Maria Valtorta, l'évangile tel qu'il m'a été révélé, volume 8, la préparation à la passion. Chapitre 1. Les Juifs chez Lazare. Un groupe nombreux et pompeux de Juifs sur des montures de luxe entre dans Bétanie. Ce sont des scribes et des pharisiens, sans compter quelques sadducéens et hérodiens, déjà vus une autre fois, si je ne me trompe, aux banquets de la maison de Chouza, afin de tenter Jésus pour qu'il se proclame le roi. Ils sont suivis de serviteurs à pied. La cavalcade traverse lentement la petite ville, et le bruit des sabots sur le terrain durci, le teintement des harnachements, les voix des hommes attirent hors de chez eux les habitants qui regardent, et avec une frayeur visible, s'inclinent en salutation profonde pour ensuite se redresser et se réunir en groupes qui bavardent. Avez-vous vu tous les saints nédristes de Jérusalem ? Non, Joseph l'Ancien, Nicodème et d'autres n'y étaient pas. Et les pharisiens les plus connus ? Et les scribes ? Et celui qui était à cheval, qui était-ce ? Et certainement ils vont chez Lazare. Il doit être prêt de mourir. Je ne puis comprendre pourquoi le rabbi n'y est pas. Et comment veux-tu, puisqu'ils le cherchent pour le faire mourir, ceux de Jérusalem ? Tu as raison. Et de plus, certainement, ces serpents qui sont passés viennent pour voir si le rabbi est ici. Dieu soit loué, qu'il n'y soit pas. Sais-tu ce qu'ils ont dit à mon époux au marché de Jérusalem ? D'être prêt que bientôt lui va se proclamer roi et que nous devrons tous l'aider à faire. Comment ont-ils dit ? Bah, une parole qui voulait dire comme si moi je disais que je renvoie tout le monde de la maison et que je deviens la maîtresse. Un complot ? Une conjuration ? Une révolte ? demande-t-il et suggère-t-il. Un homme dit Oui, ils m'en ont parlé à moi aussi, mais je n'y crois pas. Mais ce sont des disciples du rabbi qui le disent. Hum, que le rabbi use de violence et destitue le tétrarque pour usurper un trône qui, avec justice ou non, appartient aux hérodiens, je ne le crois pas. Tu ferais bien de dire à Joachim de ne pas croire à tous ces bruits. Mais sais-tu que celui qui l'aidera sera récompensé sur la terre et au ciel ? Moi, je serais bien contente que mon mari le soit. J'ai une quantité d'enfants et la vie est difficile. Si on pouvait avoir une place parmi les serviteurs du roi d'Israël. Écoute, Rachel, moi, je pense qu'il vaut mieux que je garde mon jardin et mes datiers. S'il me le disait, lui, oh, alors, je laisserai tout pour le suivre. Mais, dis par d'autres, « Mais ce sont ses disciples ? » Je ne les ai jamais vus avec lui. Et puis, non, ils se font passer pour des agneaux, mais ils ont certaines figures de bandits qui ne me perçoivent pas. C'est vrai. Depuis quelque temps, il se passe des choses étranges et on dit toujours que ce sont des disciples du rabbi qui en sont les auteurs. Le dernier est d'avant le sabbat. Certains d'entre eux ont malmené une femme qui portait des oeufs au marché et lui ont dit, « Nous les voulons au nom du rabbi galiléen. » Tu crois qu'il pourrait vouloir ces choses ? Lui qui donne et ne prend pas ? Lui qui pourrait vivre parmi les riches et préfère rester parmi les pauvres et donner son manteau, comme le disait à tout le monde cette lépreuse guérie qu'a rencontré Jacob ? Un autre homme qui s'est joint au groupe et qui a écouté dit, « Tu as raison. Et cette autre chose qu'on dit alors, que le rabbi nous fera arriver de grand malheur car les Romains nous puniront tous à cause de ces excitations, vous y croyez, vous ? » Moi, je dis, et je ne me trompe pas car je suis vieux et sage. Moi, je dis que ceux qui nous disent à nous, pauvres gens, que le rabbi veut prendre le trône par la violence et chasser aussi les Romains, s'ils pouvaient en être ainsi, si c'était possible de le faire, aussi bien que ceux qui commettent des violences en son nom et que ceux qui poussent à la révolte en promettant des avantages pour l'avenir, comme ceux qui voudraient faire haïr le rabbi en tant qu'individu dangereux qui amènera des malheurs, je dis que tous ces gens sont des ennemis du rabbi qui cherchent sa ruine pour triompher à sa place. N'y croyez pas. Ne croyez pas aux faux amis des pauvres gens. Voyez comme ils sont passés orgueilleusement. À moi, pour un peu, ils allaient me donner une volée de coups de bâton parce que je mettais du temps à faire rentrer les brebis et que je gênais leur marche. Nos amis, ceux-là, jamais, ce sont nos vampires et, que le Seigneur ne le veuille pas, des vampires pour lui aussi. Toi qui es près des champs de Lazare, sais-tu s'il est mort ? Non, il n'est pas mort. Il est entre la mort et la vie. J'en ai demandé des nouvelles à Sarah qui cueillait des feuilles de plantes aromatiques pour les lavages. Et alors, pourquoi ceux-ci sont-ils venus ? Bah ! Ils ont tourné autour de la maison, sur l'arrière, sur les côtés, autour de l'autre maison du lépreux, et puis ils sont partis vers Bethléem. Mais, je vous l'ai dit, moi, ils sont venus voir si le rabbi était là pour lui faire du mal. Sais-tu ce que c'était pour eux de pouvoir lui faire du mal ? Et justement, dans la maison de Lazare ? Dis donc, Nathan, cet Hérodien, n'était-il pas celui qui autrefois était l'amant de Marie de Théophile ? C'était lui. Il voulait peut-être se venger, de cette façon, sur Marie. Un jeune garçon arrive en courant. Il crie, « Que de gens dans la maison de Lazare ! Je venais du ruisseau avec Lévi, Marc et Isaïe, et nous avons vu. Les serviteurs ont ouvert le portail et pris les montures. Et Maxima est accouru à la rencontre des Juifs, et d'autres sont accourus avec de grandes inclinations. Marthe et Marie sont sortis de la maison avec leurs servantes pour les saluer. On voulait en voir davantage, mais ils ont fermé le portail et sont tous allés dans la maison. L'enfant est tout ému à cause des nouvelles qu'il apporte et de ce qu'il a vu. Les adultes en parlent entre eux. Chapitre 2 Les Juifs avec Marthe et Marie Bien que brisée de douleur et de fatigue, Marthe est toujours la maîtresse de maison qui sait accueillir et recevoir en faisant honneur avec cette distinction parfaite de la vraie maîtresse de maison. Ainsi, maintenant, après avoir conduit toute cette compagnie dans une des salles, elle donne des ordres pour que l'on apporte les rafraîchissements qui sont d'usage et pour que les hôtes aient tout ce qui peut être de confort. Les serviteurs circulent mélangeant des boissons chaudes ou des vins précieux et offrant des fruits magnifiques, des dattes blondes comme le topaz, du raisin sec, quelque chose qui ressemble à notre raisin de Damas dont les grappes sont d'une perfection fantastique, du miel filant, le tout dans des amphores, des coupes, des plats, des plateaux précieux. Et Marthe veille attentivement pour que personne ne soit laissé de côté. Et même, selon l'âge et peut-être les individus dont les goûts lui sont connus, elle contrôle ce que les serviteurs offrent. Ainsi, elle arrête un serviteur qui est allé vers Elkias avec une amphore remplie de vin et une coupe et elle lui dit « Tobie, pas de vin, mais de l'eau de miel et du jus de date. » Et à un autre « Certainement, Jean préfère le vin. Offre-lui le vin blanc de raisin sec. » Et elle-même offre au vieux scribe Canagnas du lait chaud, abondamment sucré avec du miel blond en disant « Ce sera bon pour ta toux. Tu t'es sacrifiée pour venir, souffrant comme tu l'es et par ce temps froid. Je suis émue de vous voir si prévenant. » « C'est notre devoir, Marthe. Euchérie était de notre race une vraie juive qui nous a tous honorés, » dit Canagnas. « L'honneur à la mémoire vénérée de ma mère me touche le cœur. Je répéterai à Lazare ces paroles. Mais nous voulons le saluer, ainsi, bonne amie, » dit faux comme toujours Elkias qui s'est approché. Le saluer, ce n'est pas possible, il est trop épuisé. Félix dit « Oh ! Nous ne le dérangerons pas, n'est-ce pas, vous tous ? Il nous suffit d'un adieu du seuil de sa chambre. Je ne puis, je ne puis vraiment pas. Nicomède s'oppose à toute fatigue et à toute émotion. Un regard à l'ami mourant ne peut le tuer, Marthe, dit Colace et Bona. Nous aurions trop de peine de ne pas l'avoir salué. Marthe est agitée, hésitante. Elle regarde vers la porte, peut-être pour voir si Marie vient à son aide. Mais Marie est absente. Les Juifs remarquent cette agitation et Sadoc, le scribe, le fait remarquer à Marthe. « On dirait que notre venue te trouble, femme. Non, non, pas du tout. Comprenez ma douleur, cela fait des mois que je vis près d'un mourant et je ne sais plus, je ne sais plus me comporter comme autrefois aux fêtes. » Elkias dit « Oh, ce n'est pas une fête. Nous ne voulions même pas pour nous tant d'honneur. Mais peut-être, peut-être tu veux nous cacher quelque chose et c'est pour cela que tu ne nous montres pas l'hasard et que tu nous interdis sa chambre. Hé, hé, on sait, mais ne crains pas, la chambre d'un malade est un asile sacré pour quiconque, crois-le. » Il n'y a rien à cacher dans la chambre de notre frère, il n'y a rien de caché, elle n'accueille qu'un mourant auquel ce serait pitié d'épargner tout souvenir pénible. Et toi, Elkias, et vous tous, vous êtes pour l'hasard des souvenirs pénibles, dit Marie de sa splendide voix d'orgue en apparaissant sur le seuil et en tenant écarté de la main le rideau pourpre. Marie, j'ai mis Marthe suppliante pour l'arrêter. Rien, ma sœur, laisse-moi parler. Elle s'adresse aux autres et pour vous enlever tout doute que l'un de vous, ce sera un seul souvenir du passé qui revient pour l'affliger, vienne avec moi si la vue d'un mourant ne le dégoûte pas et la puanteur de la chair qui meurt ne lui donne pas la nausée. Et toi, tu n'es pas un souvenir affligeant ? dit ironiquement l'hérodien que j'ai déjà vu je ne sais où en quittant son coin et en se mettant en face de Marie. Marthe exale un gémissement. Marie a le regard d'un aigle inquiet. Ses yeux lancent des éclairs. Elle se redresse hautaine oubliant la fatigue et la douleur qui la courbait et avec l'expression d'une reine offensée elle dit oui moi aussi je suis un souvenir mais non pas de douleur comme tu dis je suis le souvenir de la miséricorde de Dieu et en me voyant Lazare meurt en paix car il sait qu'il remet son esprit entre les mains de l'infini miséricorde. Ha ! Ha ! Ce n'était pas ainsi que tu parlais autrefois ta vertu à celui qui ne te connaît pas tu pourrais la mettre bien en vue et pas à toi n'est-ce pas ? Au contraire je la mets justement sous tes yeux pour te dire que l'on devient comme ceux que l'on fréquente autrefois malheureusement je te fréquentais et j'étais comme toi maintenant je fréquente le saint et je deviens honnête une chose détruite une chose détruite ne se reconstruit pas Marie en effet le passé toi vous tous vous ne pouvez plus le reconstruire vous ne pouvez pas reconstruire ce que vous avez détruit pas toi qui m'inspire du dégoût pas vous qui au temps de la douleur avez offensé mon frère et maintenant dans un but qui n'est pas clair vous voulez montrer que vous êtes ses amis oh tu es audacieuse femme le rabbi t'aura chassé plusieurs démons mais il ne t'a pas rendu douce dit un homme d'environ 40 ans non Jonathan Benalna il ne m'a pas rendu faible mais forte de l'audace de qui est honnête de qui a voulu redevenir honnête et qui a rompu tout lien avec le passé pour se faire une nouvelle vie allons qui vient voir Lazare elle est impérieuse comme une reine elle les domine tous par sa franchise impitoyable jusque contre elle-même Marthe au contraire est angoissée elle a des larmes dans ses yeux qui fixent en suppliant Marie pour qu'elle se taise moi je viens dit avec un soupir de victime Elkias faux comme un serpent ils sortent ensemble les autres s'adressent à Marthe ta soeur toujours ce caractère elle ne devrait pas elle attend à se faire pardonner dit Huriel le rabbi vu à Giscala celui qui a frappé d'une pierre Jésus Marthe sous le fouet de ses paroles retrouve sa force et elle dit Dieu l'a pardonné tout autre pardon est sans valeur après celui-là et sa vie actuelle est un exemple pour le monde mais l'audace de Marthe a vite fait de tomber et elle fait place aux pleurs elle gémit tout en larmes vous êtes cruelle envers elle et envers moi vous n'avez pas pitié ni de la douleur passé ni de la douleur actuelle pourquoi êtes-vous venu pour offenser et faire souffrir non femme non uniquement pour saluer le grand juif qui meurt pas pour autre chose pas pour autre chose tu ne dois pas mal interpréter nos intentions qui sont droites nous avons appris l'aggravation par Joseph et Nicodème et nous sommes venus comme eux les deux grands amis du rabbi et de Lazare pourquoi voulez-vous nous traiter d'une manière différente nous qui aimons comme eux le rabbi et Lazare vous n'êtes pas juste peux-tu peut-être dire que ainsi que Jean et les hasards Philippe Josué et Joachim ne sont pas venus prendre des nouvelles de Lazare et que Manahan aussi n'est pas venu je ne dis rien mais je m'étonne que vous soyez si bien informé de tout je ne pensais pas que même l'intérieur des maisons était surveillé par vous je ne savais pas qu'il existait un précepte nouveau en plus des 613 celui d'enquêter d'épier l'intimité des familles oh excusez je vous offense la douleur m'affole et vous l'exaspérez oh nous te comprenons femme et c'est parce que nous avons pensé que vous étiez affolés que nous sommes venus vous donner un bon conseil envoyez chercher le maître même hier 7 lépreux sont venus louer le seigneur parce que le rabbi les a guéris appelez-le aussi pour Lazare Marthe crie bouleversée il n'est pas lépreux mon frère c'est pour cela que vous avez voulu le voir c'est pour cela que vous êtes venus non il n'est pas lépreux regardez mes mains je le soigne depuis des années et il n'y a pas de lèpre sur moi j'ai la peau rougie par les aromates mais je n'ai pas de lèpre je ne paie paie femme et qui te dit que Lazare est lépreux et qui vous soupçonne d'un péché aussi horrible que celui de cacher un lépreux et crois-tu que malgré votre puissance nous ne vous aurions pas frappé si vous aviez péché même sur le corps d'un père et d'une mère d'une épouse et des enfants nous sommes capables de passer afin de faire respecter les précètes je te le dis moi Jonathan se du ziel Archelaus dit mais certainement c'est ainsi et maintenant nous te disons pour le bien que nous te voulons pour l'amour que nous avions pour ta mère pour l'amour que nous avons pour Lazare appelez le maître tu secoues la tête veux-tu dire que désormais c'est trop tard comment tu n'as pas foi en lui toi Marthe disciple fidèle c'est grave cela comment penses-tu toi aussi à douter tu blasphèmes au scribe moi je crois au maître comme au dieu vrai et alors pourquoi ne veux-tu pas essayer lui a ressuscité les morts du moins c'est ce que l'on dit peut-être ne sais-tu pas où il est si tu veux nous allons le chercher nous allons t'aider nous insinue Félix mais non dit Sadoc pour l'éprouver certainement dans la maison de Lazare on sait où est le rabbi dis-le franchement femme et nous partirons à sa recherche et nous te l'amènerons et nous serons présents au miracle pour jouir avec toi avec vous tous Marthe est hésitante presque tentée de céder les autres la presse alors qu'elle dit où il est je ne le sais pas je ne le sais pas vraiment il est parti il y a plusieurs jours et il nous a salués comme quelqu'un qui part pour longtemps ce serait un réconfort pour moi de savoir où il est au moins de le savoir mais je ne le sais pas en vérité Cornélius dit pauvre femme mais nous t'aiderons nous te l'amènerons non il ne le faut pas le maître c'est de lui que vous parlez n'est-ce pas le maître a dit que nous devons espérer au-delà de ce qu'il est possible d'espérer et en Dieu seul et nous le ferons tonne Marie qui revient avec Elkias qui la quitte tout de suite et se penche pour parler avec trois pharisiens mais il meurt à ce que j'entends dire dit l'un de ces trois qui est d'horace Marie réplique et avec cela qu'il meurt je ne m'opposerai pas au décret de Dieu et je ne désobéirai pas au rabbi et que veux-tu espérer au-delà de la mort ô folle dit l'hérodien en se moquant d'elle quoi ? la vie c'est un cri de foi absolu la vie sois sincère tu sais que devant une mort véritable son pouvoir est nul et dans ton saut amour pour lui tu ne veux pas que cela paraisse Marie leur ordonne sortez tous ce serait à Marthe de le faire mais elle vous craint moi je crains seulement d'offenser Dieu qui m'a pardonné et je le fais donc à la place de Marthe sortez tous il n'y a pas de place dans cette maison pour ceux qui haïssent Jésus Christ dehors à vos tanières ténébreuses dehors tous où je vous ferai chasser par les serviteurs comme un troupeau de gueux immondes elle est imposante dans sa colère les juifs s'esquivent lâchent à l'extrême devant cette femme il est vrai que cette femme semble un archange irrité la salle se désencombre à mesure qu'ils franchissent le seuil un par un en passant devant elle et les regards de Marie créent une immatérielle fourche codine sous laquelle doit s'abaisser l'orgueil des juifs vaincus la salle reste vide finalement Marthe s'écrase sur le tapis et éclate en sanglots pourquoi pleures-tu ma soeur je n'en vois pas la raison oh tu les as offensés et eux t'ont offensé nous ont offensés et maintenant ils vont se venger mais tais-toi saute fameulette sur qui veux-tu qu'ils se vengent sur Lazare auparavant ils doivent délibérer et avant qu'ils décident oh on ne se venge pas sur un gulal sur nous et avons-nous besoin de leur pain pour vivre nos biens ils n'y toucheront pas sur eux se projette l'ombre de Rome et sur quoi alors et même s'ils le pouvaient ne sommes-nous pas de femmes jeunes et fortes ne pouvons-nous pas travailler est-ce que peut-être Jésus n'est pas pauvre n'a-t-il pas été un ouvrier notre Jésus ne serions-nous pas plus semblables à lui étant pauvres et travailleuses mais glorifie-toi de le devenir espère-le demande-le à Dieu et ce qu'ils t'ont dit ah ah ce qu'ils m'ont dit c'est la vérité je me le dis moi aussi j'ai été une immonde maintenant je suis l'agnelle du pasteur et le passé est mort allons viens auprès de Lazare chapitre 3 Marthe fait prévenir le maître je me trouve encore dans la maison de Lazare et je vois que Marthe et Marie sortent dans le jardin pour accompagner un homme plutôt âgé d'aspect très digne et je dirais que ce n'est pas un hébreu car il a le visage complètement rasé comme les romains une fois qu'ils sont un peu éloignés de la maison Marie lui demande eh bien Nicomède que dis-tu de notre frère nous le voyons très malade parle l'homme ouvre les bras dans un geste de commisération qui constate le caractère inéluctable du fait et il dit en s'arrêtant il est très malade je ne vous ai jamais trompé depuis les premiers temps où je l'ai soigné j'ai tout essayé vous le savez mais cela n'a pas servi j'ai aussi espéré oui j'ai espéré qu'il pourrait au moins vivre en réagissant contre l'épuisement de la maladie grâce à la bonne nourriture et au cordio que je lui préparais j'ai essayé aussi des poisons indiqués pour préserver le sang de la corruption et pour soutenir les forces selon les vieux principes des grands maîtres de la médecine mais le mal est plus fort que les remèdes employés ces maladies sont une sorte de corrosion elles détruisent et quand elles apparaissent à l'extérieur l'intérieur des os est déjà envahi comme la sève d'un arbre monte du bas jusqu'au sommet ainsi dans ce cas la maladie s'est étendue depuis le pied à tout le corps marthe parce qu'il y a encore des petites feuilles la sarde désormais est mourant pauvre soeur le dieu de vos pères les dieux et les demi-dieux de notre médecine n'ont rien pu faire ou voulu faire ou voulu faire je parle de votre dieu et donc oui je prévois que désormais la mort est très proche à cause aussi de l'augmentation de la fièvre symptôme de la corruption entrée dans le sang des mouvements désordonnés du coeur et de l'absence de stimulation et de réaction chez le malade et dans tous ses organes vous voyez il ne se nourrit plus il ne retient pas le peu qu'il prend et il n'assimile pas ce qu'il retient c'est la fin et croyez à un médecin qui vous est reconnaissant en souvenir de Théophile et ce qu'il faut plutôt désirer c'est la mort désormais ce sont des mots effroyables depuis des milliers d'années ils détruisent l'homme et l'homme n'arrive pas à les détruire les dieux seuls le pourraient si il s'arrête les regarde en passant ses doigts sur son menton rasé il réfléchit puis il dit pourquoi n'appelez-vous pas le galiléen c'est votre ami lui peut car il peut tout j'ai contrôlé des personnes qui étaient condamnées et qui sont guéries il sort de lui une force étrange un fluide mystérieux qui ranime et rassemble les réactions dispersées et leur impose de vouloir guérir je ne sais pas je sais que je l'ai suivi aussi en restant mêlé à la foule et j'ai vu des choses merveilleuses appelez-le moi je suis un gentil mais j'honore le tomaturge mystérieux de votre peuple et je serais heureux si lui pouvait ce que moi je n'ai pas pu Marie dit lui est Dieu Nicomède il peut donc tout la force que tu appelles fluide c'est sa volonté de Dieu je ne me moque pas de votre foi au contraire je la pousse à grandir jusqu'à l'impossible du reste on lit que les dieux sont descendus parfois sur la terre moi je n'y avais jamais cru mais avec la science et la conscience d'hommes et de médecins je dois dire qu'il en est ainsi car le galiléen opère des guérisons que seul un dieu peut opérer Marie insiste non pas un dieu Nicomède le vrai dieu c'est bien comme tu veux et moi je croirai en lui et je deviendrai son disciple si je vois que Lazare ressuscite car désormais plutôt que de guérison c'est de résurrection qu'il faut parler appelez-le donc et d'urgence car si je ne suis pas devenu idiot il mourra tout au plus d'ici le troisième crépuscule à partir de celui-ci j'ai dit tout au plus ce pourrait être avant désormais Marthe dit oh si nous pouvions mais nous ne savons pas où il est moi je le sais c'est un de ses disciples qui me l'a dit et qui allait le rejoindre en accompagnant des malades et deux étaient des miens il est au-delà du Jourdain près du Gué c'est ce qu'il a dit vous peut-être savez mieux l'endroit Marie dit ah dans la maison de Salomon certainement c'est très loin non Nicomède et alors envoyez-lui tout de suite un serviteur pour lui dire de venir je vais revenir plus tard et je reste ici pour voir son action sur Lazare salut Dominé et réconfortez-vous mutuellement il s'incline et s'en va vers la sortie où un serviteur l'attend pour tenir son cheval et lui ouvrir le portail que faisons-nous Marie demande Marthe après avoir vu partir le médecin nous obéissons au maître il a dit de le faire rappeler après la mort de Lazare et nous le ferons mais une fois qu'il va être mort à quoi servira-t-il d'avoir le maître ici pour notre coeur oui ce sera utile mais pour Lazare j'envoie un serviteur l'appeler non tu détruirais le miracle lui lui a dit de savoir espérer et croire contre toute réalité contraire et si nous le faisons nous aurons le miracle j'en suis sûr si nous ne savons pas le faire Dieu nous laissera avec notre présomption de vouloir faire mieux que lui et il ne nous accordera rien mais tu ne vois pas combien souffre Lazare tu ne te rends pas compte comment dans les moments où il est conscient il désire le maître tu n'as pas de coeur toi de refuser cette dernière joie à notre pauvre frère notre pauvre frère notre pauvre frère bientôt nous n'aurons plus de frère plus de père plus de mère plus de frère la maison détruite et nous seuls comme deux palmiers dans un désert elle est prise d'une crise de douleur je dirais même d'une crise de nerfs tout orientale et elle s'agite se frappant le visage et se décoiffant Marie la saisit lui impose tais-toi tais-toi te dis-je il peut t'entendre je l'aime plus et mieux que toi et je sais me dominer tu sembles une famelette malade tais-toi dis-je ce n'est pas par cette agitation que l'on change les destinées ni non plus que l'on émeut les cœurs si tu le fais pour émouvoir le mien tu te trompes pense-y bien le mien se brise dans l'obéissance mais il tient bon par elle Marthe dominée par la force de sa sœur et par ses paroles se calme quelque peu mais dans sa douleur plus calme maintenant elle gémit en appelant sa mère maman oh maman console-moi il n'y a plus de paix en moi depuis que tu es morte si tu étais ici maman si le chagrin ne t'avait pas tué si tu étais ici tu nous guiderais et nous t'obéirions pour le bien de tous oh Marie change de couleur sans faire de bruit elle pleure le visage angoissé et se tord dans les mains sans parler Marthe la regarde et elle dit notre mère quand elle fut près de mourir me fit promettre que je serais une mère pour Lazare si elle était ici Marie dit elle obéirait au maître car c'était une femme juste c'est inutilement que tu essaies de m'émouvoir dis-moi donc que j'ai assassiné ma mère par les douleurs que je lui ai données je te dirai tu as raison mais si tu veux me faire dire que tu as raison de vouloir le maître je te dis non et je dirai toujours non et je suis certaine que du sein d'Abraham elle m'approuve et me bénit allons à la maison plus rien plus rien tout c'est tout que tu devrais dire en vérité tu écoutes le maître et tu sembles attentive pendant qu'il parle mais ensuite tu ne te rappelles pas ce qu'il dit ne nous a-t-il pas toujours dit qu'aimer et obéir nous rend fils de Dieu héritier de son royaume et alors comment peux-tu dire que nous allons rester sans plus rien si nous avons Dieu et si nous possédons le royaume grâce à notre fidélité oh comme en vérité il faut être absolu comme je l'ai été dans le mal pour pouvoir être aussi et savoir et vouloir être absolu dans le bien dans l'obéissance dans l'espérance dans la foi dans l'amour tu permets aux juifs de se moquer du maître et de faire des insinuations sur son compte tu les as entendus avant-hier et tu penses encore au croissement de ces corneilles et au cri de ces vautours mais laisse-les cracher ce qu'ils ont en eux que t'importe le monde qu'est le monde par rapport à Dieu regarde moins que ce temps dégoûtant engourdi par le froid ou empoisonné pour avoir sucé des ordures et que j'écrase ainsi et elle donne un énergique coup de talon à un temps qui chemine lentement sur le gravier du sentier puis elle prend Marthe par le bras en disant allons viens à la maison et au moins faisons le savoir au maître en voyant lui dire qu'il est mourant sans dire autre chose comme s'il avait besoin de l'apprendre de nous non ai-je dit c'est inutile lui a dit quand il sera mort faites-le moi savoir et nous le ferons pas avant personne 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 n'a pitié de ma douleur et toi moins que tous et cesse de pleurer ainsi je ne puis le supporter dans sa douleur elle se mord les lèvres pour donner du courage à sa soeur et ne pas pleurer elle aussi Marcel sort en courant de la maison suivi de Maximin Marthe Marie accourez Lazare est mal il ne répond plus les deux soeurs arrivent en courant pour entrer dans la maison et après un moment on entend la forte voix de Marie qui donne des ordres pour les secours qui s'imposent et on voit les serviteurs qui accourent avec des cordiaux et des bassins d'eau bouillante et on entend des chuchotements et on voit des gestes de douleur le calme revient tout doucement après tant d'agitation on voit les serviteurs qui parlotent entre eux moins agités mais qui ponctuent leur dire par des gestes qui marquent un grand découragement certains hochent la tête d'autres ouvrent les bras et les lèvent vers le ciel comme pour dire c'est ainsi d'autres pleurent et d'autres encore veulent espérer un miracle voici de nouveau Marthe pâle comme une morte elle regarde derrière elle pour voir si on la suit elle regarde les serviteurs qui se serrent anxieux autour d'elle elle se tourne pour regarder si de la maison il sort quelqu'un pour la suivre puis elle dit à un serviteur toi viens avec moi le serviteur se détache du groupe et la suit vers la tonnelle des jasmins et y entre Marthe parle sans quitter des yeux la maison qu'elle peut voir à travers l'entrelacement des branches écoute bien quand tous les serviteurs vont être rentrés et que je leur aurai donné des ordres pour qu'ils soient occupés dans la maison tu iras aux écuries tu prendras un cheval des plus rapides tu le scelleras si par hasard quelqu'un te voit dit que tu vas chercher le médecin tu ne mens pas et je ne t'apprends pas à mentir car vraiment je t'envoie au médecin béni prends avec toi de l'avoine pour la bête et de la nourriture pour toi et cette bourse pour tout ce qui pourrait arriver sors par la petite porte et passe par les champs labourés pour que les sabots ne fassent pas de bruit éloigne-toi de la maison puis prends la route de Géricault et galope sans jamais t'arrêter même la nuit as-tu compris sans jamais t'arrêter la nouvelle lune éclairera ta route si l'obscurité vient pendant que tu galopes encore pense que la vie de ton maître est entre tes mains et dépend de ta rapidité je me fie à toi maîtresse je te servirai comme un esclave fidèle Marthe poursuit va au guet de Bétabara passe-le et va au village après Bétanie d'au-delà du Jourdain sais-tu là où j'en baptisais au début je sais j'y suis allée moi aussi pour me purifier dans ce village se trouve le maître tout le monde t'indiquera la maison où il habite mais si au lieu de suivre la route principale tu suis les rives du fleuve cela vaut mieux on te voit moins et tu trouves la maison par toi-même c'est la première de l'unique route du village qui va de la campagne au fleuve tu ne peux te tromper une maison basse sans terrasse ni chambre du haut avec le jardin qui se trouve quand on vient du fleuve avant la maison un jardin fermé par un petit portail de bois et une haie d'aubépines je crois une haie en somme tu as compris répète le serviteur répète patiemment c'est bien demande de parler avec lui avec lui seul et dis lui que tes maîtresses t'envoient pour lui dire que Lazare est très malade qu'il va mourir que nous n'en pouvons plus que Lazare veut le voir et qu'il vienne tout de suite tout de suite par pitié as-tu bien compris j'ai compris maîtresse et ensuite reviens tout de suite de façon que personne ne remarque trop ton absence prends une lanterne avec toi pour les heures sombres va cours galope crève le cheval mais reviens vite avec la réponse du maître je le ferai maîtresse va va tu vois ils sont déjà tous rentrés dans la maison va tout de suite personne ne te verra faire les préparatifs je te porterai moi-même la nourriture va je te la mettrai au seuil du petit portail va et que Dieu soit avec toi va elle le pousse anxieuse et puis court rapidement à la maison en prenant toutes les précautions et tout de suite après se glisse au dehors par une porte secondaire du côté sud avec un petit sac dans les mains rase une haie jusqu'à la première ouverture tourne disparaît chapitre 4 la mort de Lazare on a ouvert toutes les portes et toutes les fenêtres de la pièce de Lazare pour lui rendre moins difficile la respiration autour de lui absent dans le coma un lourd coma qui ressemble à la mort dont il ne diffère que par le mouvement de la respiration sont les deux sœurs Maximin Marcel et Noémie attentifs au plus léger mouvement du mourant chaque fois qu'une contraction de douleur déforme la bouche et qu'il semble qu'elle s'apprête à parler ou que les yeux se découvrent par un mouvement de paupières les deux sœurs se penchent pour saisir une parole un regard mais c'est inutile ce ne sont que des actes incordonnés indépendants de la volonté et de l'intelligence qui toutes les deux sont désormais inertes perdus des actes qui viennent de la souffrance de la chair comme vient d'elle la sueur qui rend brillant le visage du mourant et le tremblement qui par intervalle secoue les doigts squelettiques et en contractent les articulations les deux sœurs l'appellent aussi avec dans leur voix tout leur amour mais le nom et l'amour se heurtent aux barrières de l'insensibilité de l'intelligence et comme réponse à leur appel le silence de la tombe Noémie tout en pleurs continue de mettre contre les pieds certainement gelés des briques enveloppées dans des bandes de laine Marcel tient dans ses mains une coupe dans laquelle trempe un linge fin dont Marthe se sert pour humecter les lèvres desséchées de son frère Marie avec un autre linge essuie la sueur abondante qui ruisselle du visage squelettique et baigne les mains du mourant Maximin appuyé à un chiffonnier élevé et sombre près du lit du mourant observe debout par derrière Marie penchée sur son frère rien d'autre un silence absolu comme s'ils étaient dans une maison vide dans un lieu désert les servantes qui apportent les briques chaudes ont les pieds nus et marchent sans faire de bruit sur le dallage elles semblent des apparitions Marie dit à un moment donné il me semble que la chaleur revient dans les mains regarde Marthe ses lèvres sont moins pâles Maximin observe oui même la respiration est plus libre je le regarde depuis un moment Marthe se penche et l'appelle doucement mais intensément Lazare Lazare oh regarde Marie il a eu comme un sourire et un battement des paupières il va mieux Marie il va mieux quelle heure avons-nous nous avons dépassé d'un moment le crépuscule ah et Marthe se redresse en serrant ses mains sur sa poitrine en levant les yeux dans un geste visible de muette mais confiante prière un sourire éclaire son visage les autres la regardent étonnée et Marie lui dit je ne vois pas pourquoi doit te rendre heureuse le fait d'avoir dépassé le crépuscule et elle la scrute soupçonneuse anxieuse Marthe ne répond pas mais reprend la pose qu'elle avait avant une servante entre avec des briques qu'elle passe à Noémie Marie lui commande apporte de l'ampe la lumière baisse et je veux le voir la servante sort sans bruit et revient de suite avec deux lampes allumées elle en met une sur le chiffonnier sur lequel s'appuie Maximin et l'autre sur une table encombrée de bandes et de petites amphores placées de l'autre côté du lit Oh Marie Marie regarde il est vraiment moins pâle Marcel dit et il paraît moins épuisé il se ranime Maximin suggère donnez-lui encore une goutte de ce vin aromatisé qu'a préparé Sarah il lui a fait du bien Marie prend sur le dessus du chiffonnier une petite amphore au col très fin en forme de bec d'oiseau et avec précaution elle fait descendre une goutte de vin dans les lèvres entrouvertes Noémie conseille va doucement Marie qu'il n'étouffe pas Oh il avale il le cherche regarde Marthe regarde il tire la langue pour chercher tous se penchent pour regarder et Noémie l'appelle trésor regarde ta nourrice âme sainte et elle s'avance pour le baiser regarde regarde Noémie il boit ta larme elle est tombée près des lèvres et il l'a sentie il l'a cherchée et avalée Oh ma joie si j'avais mon lait d'autrefois je te le ferais passer goutte à goutte dans la bouche mon agneulé même si je devais m'épuiser le coeur et mourir ensuite je comprends que Noémie nourrice de Marie a été aussi la nourrice de Lazare Maîtresse Nicomède est revenue dit un serviteur en apparaissant sur le seuil qu'ils viennent qu'ils viennent il nous aidera à leur animer Maximin dit observez observez il ouvre les yeux il remue les lèvres Marie crie il me serre les doigts avec ses doigts et elle se penche pour dire Lazare m'entends-tu qui suis-je Lazare ouvre réellement les yeux et il regarde un regard vague voilé mais c'est toujours un regard il remue les lèvres non sans peine et il dit maman je suis Marie Marie ta soeur maman il ne te reconnaît pas et il appelle sa mère les mourants c'est toujours ainsi dit Noémie le visage baigné de larmes mais il parle après si longtemps il parle et c'est déjà beaucoup ensuite il ira mieux oh monseigneur récompense ta servante dit Marthe avec encore ce geste de fervente et confiante prière Marie dit mais que t'est-il arrivé peut-être as-tu vu le maître t'est-il apparu dis-le-moi Marthe tire-moi d'angoisse l'entrée de Nicomède empêche la réponse tous s'adressent à lui pour lui raconter comment après son départ l'état de Lazare s'était aggravé au point d'être mourant et que l'on ne l'avait déjà cru mort et puis comment avec des soins on l'avait fait revenir mais pour la respiration seulement et comment depuis peu après qu'une de leurs femmes avait préparé du vin aromatisé la chaleur lui était revenue et il avait avalé et cherché à boire et avait aussi ouvert les yeux et parlé ils parlent tous ensemble avec leurs espoirs rallumés qui se heurtent à la tranquillité quelque peu sceptique du médecin qui les laisse parler sans dire un mot finalement ils ont terminé et le médecin dit c'est bien laissez-moi voir il les écarte pour s'approcher du lit et en ordonnant d'apporter les lampes et de fermer la fenêtre parce qu'il veut découvrir le malade il se penche sur lui l'appelle l'interroge fait passer la lampe devant le visage de Lazare qui maintenant a les yeux ouverts et semble comme étonné de tout ensuite il le découvre étudie sa respiration les battements du coeur la température et la rigidité des membres tous sont anxieux dans l'attente de ce qu'il va dire Nicomède recouvre le malade le regarde encore réfléchit puis il se retourne pour regarder ceux qui sont là et il dit il est indéniable qu'il a repris de la vigueur actuellement il va mieux que quand je l'ai vu mais ne vous faites pas d'illusions ce n'est qu'une rémission j'en suis tellement certain comme je l'étais qu'il approche de sa fin que comme vous le voyez je suis revenu après m'être dégagé de toute occupation pour lui rendre la mort moins pénible pour autant qu'il m'ait permis de le faire ou pour voir le miracle si avez-vous pourvu oui oui Nicomède interrompt Marthe et pour empêcher toute autre parole elle dit mais n'avais-tu pas dit que d'ici trois jours moi elle pleure Nicomède dit je l'ai dit je suis un médecin je vis au milieu des agonies et des pleurs mais l'habitude de voir des douleurs ne m'a pas encore donné un cœur de pierre et aujourd'hui je vous ai préparé par un terme suffisamment long et vague mais ma science me disait que la solution était plus rapide et mon cœur mentait pour vous tromper par pitié allons soyez courageuses sortez on ne sait jamais jusqu'à quel point les mourants entendent ils les poussent dehors toutes en pleurs en répétant soyez courageuses soyez courageuses près du mourant il reste Maximin le médecin aussi s'est éloigné pour préparer des médicaments susceptibles de rendre moins angoissé l'agonie que dit-il je prévois très douloureuse fais-le vivre jusqu'à demain il va faire nuit tu vois au nicomède qu'est-ce pour ta science de tenir une vie éveillée pour moins d'un jour fais-le vivre domina je fais ce que je puis mais quand la mèche est à bout il n'y a plus rien pour maintenir la flamme répond le médecin et il s'en va les deux sœurs s'embrassent et elles pleurent désolée et celle qui pleure le plus maintenant c'est Marie l'autre a son espérance au cœur la voix de Lazare arrive de la pièce forte impérieuse elle les fait tressaillir inattendu qu'elle ait dans tant de langueurs il les appelle Marthe Marie où êtes-vous je veux me lever m'habiller dire au maître que je suis guéri je dois aller trouver le maître un chat tout de suite et un cheval rapide certainement c'est lui qui m'a guéri il parle rapidement en marquant les mots assis sur son lit brûlé par la fièvre cherchant à sauter du lit empêché de le faire par Maximin qui dit aux femmes qui entrent en courant il délire Marthe dit non laissez-le le miracle le miracle oh je suis heureuse de l'avoir suscité dès que Jésus a su Dieu des pères sois béni et loué pour ta puissance et ton Messie Marthe tombait à genoux et ivre de joie pendant ce temps Lazare continue toujours plus pris par la fièvre Marthe ne comprend pas que c'est la cause de tout il est venu tant de fois me voir malade il est juste que j'aille le trouver pour lui dire je suis guéri je suis guéri je n'ai plus de douleur je suis fort je veux me lever allez Dieu a voulu éprouver ma résignation on m'appellera le nouveau Job il prend un ton hiératique en faisant de grands gestes le seigneur s'émut de la pénitence de Job et il lui rendit le double de ce qu'il avait eu et le seigneur bénit les dernières années de Job plus encore que les premières et il vécut jusqu'à mais non je ne suis pas Job j'étais dans les flammes et il m'en a retiré j'étais dans le ventre du monstre et je suis revenu à la lumière je suis donc Jonas et les trois enfants de Daniel le médecin survient appelé par quelqu'un il l'observe c'est le délire je m'y attendais la corruption du sang brûle le cerveau il s'efforce de le recoucher et recommande de le tenir puis il retourne dehors à ses décoctions Lazare se fâche un peu qu'on le tienne et entre temps se met à pleurer comme un enfant Marie dit en gémissant il délire vraiment non personne ne comprend rien vous ne savez pas croire mais oui vous ne savez pas à cette heure le maître sait que Lazare est mourant oui je l'ai fait Marie je l'ai fait sans rien te dire Marie crie ah malheureuse tu as détruit le miracle Marthe répond mais non tu le vois il a commencé à aller mieux à l'heure où Jonas a rejoint le maître il délire certainement il est faible et il a encore le cerveau obnubilé par la mort qui déjà le tenait mais ce n'est pas le délire que le médecin croit écoute-le est-ce que ce sont des paroles de délire en effet Lazare dit j'ai incliné ma tête au décret de mort et j'ai goûté combien il est amer de mourir et voilà que Dieu s'est dit satisfait de ma résignation et me rend à la vie et à mes soeurs je pourrais encore servir le Seigneur et me sanctifier avec Marthe et Marie avec Marie qu'est-ce Marie Marie c'est le don de Jésus au pauvre Lazare il me l'avait dit combien de temps depuis lors votre pardon fera plus que tout il m'aidera il me l'avait promis elle sera ta joie et ce jour que j'étais fâchée parce qu'elle avait amené sa honte ici près du Saint quelle parole pour l'inviter au retour la sagesse et la charité s'étaient unies pour toucher son cœur et l'autre jour qu'il me trouva à m'offrir pour elle pour sa rédemption je veux vivre pour jouir d'elle qui est rachetée je veux louer avec elle le Seigneur fleuve de larmes affront honte amertume tout m'a pénétré et a tué ma vie par sa faute voici le feu le feu de la fournaise il revient avec le souvenir Marie de Théophile et de Chérie ma sœur la prostituée elle pouvait être reine et elle s'est rendue fange une fange que même le porc piétine et ma mère qui meurt et ne plus pouvoir aller parmi les gens sans devoir supporter leur mépris à cause d'elle où es-tu malheureuse le pain te manquait peut-être pour que tu te vendes comme tu t'es vendu qu'as-tu sucé au sein de ta nourrice ta mère que t'as-t-elle enseigné l'une la luxure l'autre le péché va-t'en déshonneur de notre maison sa voix est un cri il semble fou Marcel et Noémie se hâtent de fermer hermétiquement les portes et de descendre les loups rideaux pour atténuer la résonance alors que le médecin revenu dans la pièce s'efforce inutilement de calmer le délire qui devient de plus en plus furieux Marie jetée à terre comme une loque sanglote sous l'inexorable accusation du mourant qui continue 1 2 10 amants l'opprobre d'Israël passait de bras en bras sa mère mourait elle frémissait dans ses amours obscènes bête fauve vampire tu as sucé la vie de ta mère tu as détruit notre joie Marthe sacrifiée à cause de toi on n'épouse pas la sœur d'une courtisane moi ah moi Lazare cavalier fils de Théophile sur moi crachaient les gamins d'Ophèle voilà le complice d'une adultère et d'une immonde disaient scribes et pharisiens et ils secouaient leurs vêtements pour marquer qu'ils repoussaient le péché dont j'étais souillé à son contact voici le pécheur celui qui ne sait pas frapper le coupable et coupable lui aussi criaient les rabbis quand je montais au temple et moi je suis sous le feu des pupilles des prêtres le feu toi tu vomissais le feu que tu avais en toi car tu es un démon Marie tu es dégoûtante tu es l'anathème ton feu prenait tous car il était fait de nombreux feux et il y en avait pour les luxurieux qui paraissaient des poissons pris au tramaille quand tu passais pourquoi ne t'ai-je pas tué je brûlerai dans la géenne pour t'avoir laissé vivre en ruinant tant de familles en donnant du scandale à mille qui dit malheur à celui par qui vient le scandale qui le dit à le maître je veux le maître je le veux pour qu'il me pardonne je veux lui dire que je ne pouvais pas la tuer parce que je l'aimais Marie était le soleil de notre maison je veux le maître pourquoi n'est-il pas ici je ne veux pas vivre mais avoir le pardon du scandale que j'ai donné en laissant vivre le scandale je suis déjà dans les flammes c'est le feu de Marie il m'a pris il prenait tout le monde afin de donner de la luxure pour elle de la haine pour nous et brûler ma chair au loin ses couvertures au loin tout je suis dans le feu il m'a pris chair et esprit je suis perdu à cause d'elle maître maître ton pardon il ne vient pas il ne peut venir dans la maison de Lazare c'est une fosse à fumier à cause d'elle alors je veux oublier tout je ne suis plus Lazare donnez-moi du vin Salomon le dit donnez du vin à ceux qui ont le coeur déchiré qu'ils boivent et oublient leur misère et qu'ils ne se rappellent plus leur douleur je ne veux plus me rappeler ils disent tous Lazare est riche c'est l'homme le plus riche de la Judée ce n'est pas vrai tout n'est que paille ce n'est pas or et les maisons des nuages les vignes les oasis les jardins les oliverets rien tromperie je suis job je n'ai plus rien j'avais une perle belle de valeur infinie c'était mon orgueil elle s'appelait Marie je ne l'ai plus je suis pauvre le plus pauvre de tous de tous le plus trompé même Jésus m'a trompé car il m'avait dit qu'il me l'aurait rendu et au contraire elle où est-elle la voilà on dirait une courtisane païenne la femme d'Israël fille d'une sainte à demi-nue ivre folle et autour les yeux fixés sur le corps nu de ma soeur la meute de ses amants et elle rit d'être admirée convoitée ainsi je veux réparer mon crime je veux aller à travers Israël pour dire n'allez pas chez ma soeur sa maison c'est le chemin de l'enfer et il descend dans les abîmes de la mort et puis je veux aller la trouver et la piétiner car il est dit toute femme impudique sera piétinée comme une ordure sur le chemin oh tu as le courage de te montrer à moi qui meurs déshonoré détruit par toi à moi qui ai offert ma vie pour le rachat de ton âme et sans résultat comment je te voulais dis-tu comment je te voulais pour ne pas mourir ainsi voici comment je te voulais comme Suzanne la chaste tu dis qu'ils t'ont tenté et n'avais-tu pas un frère pour te défendre Suzanne d'elle-même a répondu il vaut mieux pour moi tomber entre vos mains que de pécher en présence du Seigneur et Dieu fit briller sa candeur moi je les aurais dites les paroles contre ceux qui te tentaient et je t'aurais défendu mais toi tu t'en es allée Judith était veuve et elle vivait seule dans sa pièce écartée portant le silice sur ses côtés et jeûnant et elle était en grande estime auprès de tous parce qu'elle craignait le Seigneur et d'elle on chante tu es la gloire de Jérusalem la joie d'Israël l'honneur de notre peuple parce que tu agis virilement et que ton coeur a été fort parce que tu as aimé la chasteté et qu'après ton mariage tu n'as pas connu d'autre homme à cause de cela le Seigneur t'a rendu forte et tu seras béni éternellement si Marie avait été comme Judith le Seigneur m'aurait guérie mais il ne l'a pas pu à cause d'elle c'est pour cela que je n'ai pas demandé de guérir il ne peut y avoir de miracle là où elle est mais mourir souffrir ce n'est rien dix et dix fois plus une mort et une mort pour qu'elle se sauve ô Seigneur très haut toutes les morts toute la douleur mes maris sauvés jouirent d'elle une heure une seule heure d'elle redevenue sainte pure comme dans son enfance une heure de cette joie me glorifier d'elle la fleur d'or de ma maison la gentille gazelle aux douze yeux le rossignol du soir l'amoureuse colombe je veux le mettre pour lui dire que je veux cela Marie Marie viens Marie quelle douleur à ton frère Marie mais si tu viens si tu te rachètes ma douleur devient douce cherchez Marie c'est la fin je meurs Marie faites de la lumière de l'air je j'ai tout oh quelle chose je ressens le médecin fait un geste et dit c'est la fin après le délire la torpeur et puis la mort mais il peut avoir un réveil de l'intelligence approchez-vous toi surtout il en aura de la joie et après avoir recouché Lazare épuisé après tant d'agitation il va trouver Marie qui n'a pas cessé de pleurer par terre en gémissant faites le taire il la relève et l'amène au lit Lazare a fermé les yeux mais il doit souffrir atrocement ce n'est que frémissement et contraction le médecin essaie de le secourir avec des potions il se passe ainsi un certain temps Lazare ouvre les yeux il paraît avoir oublié ce qu'il était auparavant mais il est conscient il sourit à ses soeurs et cherche à prendre leurs mains à répondre à leurs baisers il palit mortellement il gémit j'ai eu froid et il claque des dents en cherchant à se couvrir jusqu'à la bouche il gémit Nicomède je ne résiste plus à la souffrance les loups m'écharnent les jambes et me dévorent le coeur quelle douleur et si l'agonie est ainsi que sera la mort comment faire oh si j'avais le maître ici pourquoi ne me l'a-t-on pas amené je serais mort heureux sur son sein il pleure marthe regarde marie sévèrement marie comprend son coup d'oeil et encore accablée par le délire de son frère elle se trouve prise de remords elle se penche agenouillée comme elle l'est contre le lit pour baiser la main de son frère et elle gémit c'est moi la coupable marthe voulait le faire depuis deux jours déjà mais je n'ai pas voulu car lui nous avait dit de ne le prévenir qu'après ta mort pardonne-moi toute la douleur de la vie je te l'ai donné et pourtant je t'ai aimé et je t'aime frère après le maître c'est toi que j'aime plus que tous et Dieu voit que je ne mens pas dis-moi que tu m'absous du passé donne-moi la paix Domina rappelle le médecin le malade n'a pas besoin d'émotion c'est vrai dis-moi que tu me pardonnes de t'avoir refusé Jésus Marie c'est pour toi que Jésus est venu ici et c'est pour toi qu'il y vient car tu as su aimer plus que tous tu m'as aimé plus que tous une vie de délice ne m'aurait pas ne m'aurait pas donné la joie dont tu m'as fait jouir je te bénis je te dis que tu as bien fait d'obéir à Jésus je ne savais pas je sais je dis c'est bien aidez-moi à mourir Noémie tu étais capable de me faire dormir autrefois Marthe bénis ma paix Maximin avec Jésus aussi pour moi ma part aux pauvres à Jésus pour les pauvres et pardonnez à tous ah quel spasme de l'air de la lumière tout tremble vous avez comme une lumière autour de vous et elle m'éblouit quand je vous regarde parler fort il a mis sa main gauche sur la tête de Marie et il a abandonné la droite dans les mains de Marthe il alaite on le soulève avec précaution pour ajouter des oreillers et Nicomède lui fait prendre encore des gouttes de potion sa pauvre tête s'enfonce et retombe dans un abandon mortel toute sa vie est dans la respiration pourtant il ouvre les yeux et regarde Marie qui soutient sa tête et il lui sourit en disant maman elle est revenue maman parle ta voix tu sais le secret de Dieu ai-je servi le Seigneur Marie d'une voix rendue blanche par la peine murmure le Seigneur te dit viens avec moi serviteur bon et fidèle car tu as écouté toutes mes paroles et aimé le verbe que j'ai envoyé je n'entends pas plus fort Marie répète plus fort c'est vraiment maman dit Lazare satisfait et il abandonne sa tête sur l'épaule de sa sœur et il ne parle plus seulement des gémissements et des tremblements spasmodiques seulement la sueur et le râle insensibles désormais à la terre aux affections il sombre dans le noir toujours plus absolu de la mort les paupières descendent sur les yeux devenus vitreux où brille une dernière larme Marie dit Nicomède il se laisse aller il se refroidit Domina la mort est un soulagement pour lui Marthe dit garde-le en vie demain Jésus est certainement ici il sera parti tout de suite peut-être il a pris le cheval du serviteur ou une autre monture et s'adressant à sa sœur oh si tu m'avais laissé l'appeler plus tôt puis au médecin fais-le vivre lui impose-t-elle convulsée le médecin ouvre les bras il essaie des cordiaux mais Lazare n'avale plus le râle augmente augmente il est déchirant oh on ne peut plus l'entendre gémit Noémie oui il a une longue agonie dit le médecin mais il n'a pas encore fini de le dire que avec une convulsion de toute sa personne qui se cambre et puis s'abandonne Lazare exhale le dernier soupir les sœurs crient en voyant ce spasme en voyant cet abandon Marie appelle son frère en le baisant Marthe s'accroche au médecin qui se penche sur le mort et dit il a expiré désormais il est trop tard pour attendre le miracle il n'y a plus à attendre trop tard je me retire Domina je n'ai plus de raison de rester ne tardez pas pour les funérailles car il est déjà décomposé il abaisse les paupières sur les yeux du mort et dit encore en le regardant malheur c'était un homme vertueux et intelligent il ne devait pas mourir il s'incline vers les deux sœurs qu'il salue dominé salvé et il s'en va les pleurs emplissent la pièce Marie désormais n'a plus de force et elle se renverse sur le corps de son frère en criant ses remords en demandant son pardon Marthe pleure dans les bras de Noémie puis Marie s'écrit tu n'as pas eu foi ni obéissance je l'ai tué une première fois toi tu le tues maintenant moi par mon péché toi par ta désobéissance elle est comme folle Marthe la soulève l'embrasse s'excuse Maximin Noémie Marcel essaient de les ramener toutes les deux à la raison et à la résignation ils y parviennent en rappelant Jésus la douleur devient plus ordonnée et pendant que la pièce se remplit de serviteurs en larmes et que pénètrent ceux qui sont chargés de l'ensevelissement on conduit les deux sœurs autre part pour qu'elles pleurent leur douleur Maximin qui les conduit dit il a expiré à la fin du second temps de la nuit et Noémie il faudra l'ensevelir dans la journée de demain avant le coucher du soleil car le sabbat arrive vous avez dit que le maître veut de grands honneurs Marthe dit oui Maximin à toi de t'en occuper moi je suis sotte Maximin qui se retire dit je vais envoyer les serviteurs à ceux qui sont loin et à ceux qui sont proches et donner des ordres les deux sœurs pleurent embrassées elles ne se font plus de reproches mutuelles elles pleurent elles essaient de se réconforter les heures passent le mort est préparé dans sa pièce une longue forme enveloppée dans des bandes sous le suaire pourquoi déjà recouvert ainsi s'écrit Marthe qui en fait des reproches maîtresse son nez était une puanteur et quand on l'a remué il a rejeté du sang corrompu dit en s'excusant un vieux serviteur les sœurs pleurent plus fort l'hasard est déjà plus loin sous ses bandes un autre pas dans l'éloignement de la mort elle le veille en pleurant jusqu'à l'aube jusqu'au retour du serviteur d'au-delà du Jourdain du serviteur qui reste abasourdi mais qui rapporte de la course qu'il a faite la réponse que Jésus vient Marthe demande il a dit qu'il vient il n'a pas fait de reproches non maîtresse il a dit je viendrai dis-leur que je viendrai et qu'elles aient foi et auparavant il avait dit dis-leur de rester tranquille ce n'est pas une maladie mortelle mais c'est la gloire de Dieu pour que sa puissance soit glorifiée en son fils c'est vraiment ce qu'il a dit en es-tu sûr demande Marie maîtresse tout le long de la route j'ai répété les paroles Marthe soupire va va tu es fatiguée tu as tout bien fait mais il est trop tard désormais et dès qu'elle reste avec sa soeur elle éclate bruyamment en sanglots Marthe pourquoi oh en plus de la mort c'est la désillusion Marie Marie tu ne réfléchis pas que cette fois le maître s'est trompé regarde Lazare il est bien mort nous avons espéré au-delà de ce qui est croyable et cela n'a pas servi quand je l'ai fait appeler j'ai certainement mal fait Lazare était déjà plus mort que vif et notre foi n'a pas eu de résultat et de récompense et le maître nous fait dire que ce n'est pas une maladie mortelle le maître alors n'est plus la vérité il ne l'est plus oh tout 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 est fini Marie se tord les mains elle ne sait que dire la réalité est la réalité mais elle ne parle pas elle ne dit pas un mot contre son Jésus elle pleure elle est vraiment à bout Marthe a une idée fixe dans le coeur celui d'avoir trop tardé c'est ta faute reproche-t-elle il voulait éprouver ainsi notre foi obéir oui mais désobéir aussi à cause de notre foi et lui montrer que nous croyons que lui seul pouvait et devait faire le miracle mon pauvre frère et il a tant désiré au moins cela le voir notre pauvre Lazare pauvre pauvre et les pleurs se changent en un cri lugubre auquel font écho de l'autre côté de la porte les cris des servantes et des serviteurs selon les coutumes de l'orient chapitre 5 l'annonce à Jésus la nuit commence déjà à tomber le serviteur remontant les bosquets du fleuve éperonne son cheval qui fume de sueur pour lui faire franchir la dénivellation qui existe en ce point entre le fleuve et le chemin du village les flancs de la pauvre bête palpitent à cause de la course rapide et longue la sueur moire sa robe noire et l'écume du mort éclabousse son poitrail de taches blanches il alaite en cambrant son cou et en secouant sa tête le voilà sur le sentier il a vite fait de rejoindre la maison le serviteur saute à terre attache le cheval à la haie et appelle de derrière la maison se présente la tête de pierre et de sa voix un peu roque il demande qui appelle le maître est fatigué cela fait des heures qu'il n'est pas tranquille il fait presque nuit revenez demain je ne veux rien je ne veux rien du maître moi je suis en bonne santé et je n'ai qu'un mot à dire pierre s'avance en disant et de la part de qui si on peut le demander si je ne puis reconnaître à coup sûr je ne fais passer personne et surtout quelqu'un qui pue Jérusalem comme toi il s'est avancé lentement rendu plus soupçonneux par la beauté du cheval mort richement harnaché que par l'homme mais quand ils sont en face l'un de l'autre il fait un geste étonné toi mais n'es-tu pas un serviteur de Lazare toi le serviteur ne sait que dire sa maîtresse lui a dit de ne parler qu'à Jésus mais l'apôtre semble bien décidé à ne pas le faire passer le nom de Lazare il le sait est puissant auprès des apôtres il se décide à dire oui je suis Jonas serviteur de Lazare je dois parler au maître Pierre demande Lazare est-il mal est-ce lui qui t'envoie il est mal oui mais ne me fais pas perdre de temps je dois retourner au plus tôt et pour décider Pierre il dit il y a eu les Saint-Nédriste à Bétanie les Saint-Nédriste passe passe et il ouvre le portail en disant détache le cheval nous allons lui donner à boire et de l'herbe si tu veux j'ai de l'avoine mais un peu d'herbe ne lui fera pas de mal de l'eau après tout de suite cela lui ferait du mal ils entrent dans la pièce où se trouvent les couchettes et attachent la bête dans un coin pour la garder à l'abri de l'air le serviteur la couvre avec la couverture qui était attachée à la selle lui donne de la voie et de l'herbe que Pierre a prise je ne sais où puis ils reviennent dehors et Pierre conduit le serviteur dans la cuisine et lui donne une tasse de lait chaud qu'il prend dans un petit chaudron qui est près du feu allumé au lieu de l'eau que le serviteur avait demandé pendant que le serviteur boit et se réchauffe auprès du feu Pierre qui s'abstient héroïquement de poser des questions dit le lait vaut mieux que l'eau que tu voulais et puisque nous en avons tu as tout fait en une étape en une étape et je ferai ainsi au retour tu vas être fatigué et le cheval va tenir le coup je l'espère et puis au retour je ne galoperai pas comme à l'aller mais il va faire nuit bientôt la lune commence déjà à se lever comment vas-tu faire au fleuve j'espère y arriver avant qu'elle se couche autrement je resterai dans le bois jusqu'à l'aube mais j'arriverai avant et après la route est longue du fleuve à Bétanie et la lune se couche de bonheur elle est à ses premiers jours j'ai une bonne lanterne je l'allumerai et j'irai doucement si doucement que j'aille je m'approcherai toujours de la maison veux-tu du pain et du fromage nous en avons et aussi du poisson c'est moi qui l'ai pêché parce qu'aujourd'hui je suis resté ici avec Thomas mais maintenant Thomas est allé prendre du pain chez une femme qui nous rend service non ne te prive de rien j'ai mangé en route mais j'avais soif et besoin aussi de quelque chose de chaud maintenant je suis bien mais veux-tu aller voir le maître est-il ici oui oui s'il n'y avait pas été je te l'aurais dit tout de suite il est à côté qui se repose car il vient tant de gens ici j'ai même peur que la chose fasse du bruit et vienne à alarmer les pharisiens prends encore un peu de lait d'ailleurs tu devras laisser manger le cheval et le faire reposer ses flancs battés comme une voile mal tendue non le lait vous en avez besoin vous êtes si nombreux oui mais sauf Jésus qui parle tant qu'il en a la poitrine fatiguée et les plus âgés nous qui sommes robustes nous mangeons des choses qui font travailler les dents prends c'est celui des brebis laissés par le vieillard quand nous sommes ici la femme nous l'apporte mais si nous en voulons davantage tous nous en donnent il nous aime bien ici et il nous aide et dis-moi un peu ils étaient si nombreux les saint-nédristes oh presque tous et d'autres avec eux sadducéens scribes pharisiens juifs de grande fortune et aussi quelques hérodiens et qu'étaient-ils venus faire ces gens de Abétanie est-ce que Joseph et Nicodème y étaient non ils étaient venus les jours d'avant et Manahant aussi étaient venus ceux-ci n'étaient pas de ceux qui aiment le Seigneur et je le crois il y en a tellement peu au sang-nédrin qui l'aiment mais que voulait-il exactement saluer Lazare ont-ils dit en entrant hum quel amour étrange ils l'ont toujours écarté pour tant de raisons bien croyons-le aussi ils y sont restés longtemps assez et ils sont partis fâchés moi je ne sers pas la maison et donc je ne servais pas aux tables mais ceux qui étaient à l'intérieur pour servir disent qu'ils ont parlé avec les maîtresses et qu'ils ont voulu voir Lazare c'est Elkias qui est allé voir Lazare et la bonne peau murmure Pierre entre ses dents qu'as-tu dit rien rien continue et il a parlé avec Lazare je crois il y est allé avec Marie mais ensuite je ne sais pourquoi Marie s'est agitée et les serviteurs prêts à courir des pièces voisines disent qu'elle les a chassés comme des chiens vive elle ce qu'il faut et elle t'a envoyé le dire ne me fais pas perdre plus de temps Simon de Jonas tu as raison viens il le conduit à une porte il frappe il dit maître il y a un serviteur de Lazare il veut te parler entre dit Jésus Pierre ouvre la porte fait entrer le serviteur ferme et se retire méritoirement près du feu pour mortifier sa curiosité Jésus est assis sur le bord de sa couchette dans la petite pièce où il y a à peine de la place pour la couchette et la personne qui l'habite ce devait être auparavant un abri pour les vivres car il y a encore des crochets au mur et des planches sur des chevilles Jésus regarde en souriant le serviteur qui s'est agenouillé et il le salue la paix soit avec toi puis il ajoute quelle nouvelle m'apportes-tu lève-toi et parle le serviteur répond à Jésus mes maîtresses m'envoient te dire d'y aller tout de suite car Lazare est très malade et le médecin dit qu'il va mourir Marthe et Marie t'en supplient et elles m'ont envoyé te dire viens car toi seul peux le guérir dis-leur de rester tranquille ce n'est pas une maladie mortelle mais c'est la gloire de Dieu pour que sa puissance soit glorifiée en son fils mais c'est très grave maître sa chair est gangrénée et il ne se nourrit plus j'ai éreinté le cheval pour arriver plus tôt peu importe c'est comme je dis et viendras-tu ? je viendrai dis-leur que je viendrai et qu'elles aient foi qu'elles aient foi une foi absolue tu as compris ? va paix à toi et à celle qui t'envoie je te répète qu'elles aient foi absolue va le serviteur salue et se retire Pierre court à sa rencontre tu as eu vite fait de le dire je pensais à un long discours il le regarde le regarde le désir de savoir transude par tous les pores de son visage mais il se retient je pars veux-tu me donner de l'eau pour le cheval après je partirai viens de l'eau nous avons tout un fleuve pour t'en donner en plus du puits pour nous et Pierre muni d'une lampe le précède et donne l'eau demandée ils font boire le cheval le serviteur soulève la couverture examine les fers la sous-ventrière les reines les étriers il explique il a tant couru mais tout est en bon état adieu Simon-Pierre et prie pour nous il conduit le cheval dehors il sort sur la route en le tenant par la bride met un pied dans l'étrier va monter en selle Pierre le retient en lui mettant une main sur le bras et en disant la seule chose que je veux savoir y a-t-il danger pour lui à rester ici ont-ils fait cette menace voulait-il savoir des deux sœurs où nous étions dis-le au nom de Dieu non Simon non on n'en a pas parlé c'est pour Lazare qu'ils sont venus entre nous on soupçonne que c'était pour voir si le maître était là et si Lazare était lépreux car Marthe criait très fort qu'il n'est pas lépreux et elle pleurait adieu Simon paix à toi et à toi et à tes maîtresses que Dieu t'accompagne dans ton retour à la maison il le regarde partir disparaître bientôt au bout de la rue car le serviteur préfère prendre la grande route éclairée par la lumière de la lune plutôt que le sentier obscur du bois le long du fleuve il reste pensif puis il ferme la grille et revient à la maison il va trouver Jésus qui est toujours assis sur sa couchette les mains appuyées sur le bord et pensif mais il se secoue en sentant près de lui Pierre qui le regarde comme pour l'interroger il sourit tu souris maître je te souris Simon de Jonas assieds-toi près de moi les autres sont-ils revenus non pas même Thomas il aura trouvé à parler c'est bien bien qu'il parle bien que les autres tardent lui ne parle que trop lui est toujours gai et les autres je suis toujours inquiet tant qu'ils ne sont pas de retour j'ai toujours peur moi et de quoi mon Simon il n'arrive rien de mal pour le moment crois-le mets-toi en paix et imite Thomas qui est toujours gai toi au contraire tu es très triste depuis quelque temps je défie quiconque t'aime de ne pas l'être je suis vieux désormais et je réfléchis plus que les jeunes car eux aussi t'aiment mais ils sont jeunes et réfléchissent moins mais s'il te plaît que je sois plus gai je le serai je m'efforcerai de l'être mais pour pouvoir l'être donne-moi au moins une raison de l'être dis-moi la vérité monseigneur je te le demande à genoux et il glisse en fait à genoux que t'a dit le serviteur de Lazare qu'il te cherche qu'il veut te nuire que Jésus met sa main sur la tête de Pierre mais non Simon rien de cela il est venu me dire que l'état de Lazare s'est beaucoup aggravé et on n'a parlé que de Lazare vraiment 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 Simon et j'ai répondu qu'elles aient foi mais à Bétanie ils sont allés ceux du Sanédrin tu le sais chose naturelle la maison de Lazare est une grande maison et nos usages comportent que l'on donne ses honneurs à un homme puissant qui meurt ne t'agite pas Simon mais tu crois vraiment qu'ils n'ont pas profité de cette excuse pour pour voir si j'étais là eh bien ils ne m'ont pas trouvé allons ne t'effraie pas ainsi comme si déjà ils m'avaient pris reviens ici pauvre Simon qui ne veut absolument pas se persuader que rien ne peut m'arriver de mal jusqu'au moment décrété par Dieu et que alors rien ne pourra me défendre du mal Pierre s'accroche à son cou et lui ferme la bouche en y posant un baiser et en disant tais-toi tais-toi ne me dis pas ces choses je ne veux pas les entendre Jésus réussit à se dégager assez pour pouvoir parler et il murmure tu ne veux pas les entendre et c'est une erreur mais je t'excuse écoute Simon puisque tu étais seul ici toi et moi seul nous devons savoir ce qui est arrivé tu m'as compris oui maître je ne parlerai avec aucun des compagnons que de sacrifices n'est-ce pas Simon sacrifices lesquels ici on est bien nous avons le nécessaire sacrifice de ne pas questionner de ne pas parler de supporter Judas d'être loin de ton lac mais Dieu te donnera une compensation pour tout oh si c'est de cela que tu veux parler au lieu du lac j'ai le fleuve et je m'en contente pour Judas j'ai toi qui es une large compensation et pour les autres choses bagatelle et elle me serve à devenir moins rustre et plus semblable à toi comme je suis heureux d'être ici avec toi dans tes bras le palais de César ne me paraîtrait pas plus beau que cette maison si je pouvais rester toujours ainsi dans tes bras qu'en sais-tu du palais de César l'as-tu vu peut-être non et je ne le verrai jamais mais je n'y tiens pas pourtant j'imagine qu'il est grand beau rempli de belles choses et d'ordures comme Rome tout entière j'imagine je n'y resterai pas même si on me couvrait d'or où ? au palais de César ou à Rome ? aux deux endroits à Nathème mais c'est justement parce qu'ils sont tels qu'il faut les évangéliser et que veux-tu faire à Rome ? ce n'est qu'un lupanard rien à faire là-bas à moins que tu y viennes toi alors j'y irai Rome est la capitale du monde Rome une fois conquise c'est le monde qui est conquis nous allons à Rome tu te proclames roi là-bas miséricorde et puissance de Dieu cela c'est un miracle Pierre s'est levé et il reste les bras tendus devant Jésus qui sourit et lui répond j'y irai dans la personne de mes apôtres vous me la conquérerez et je serai avec vous mais à côté il y a quelqu'un allons Pierre chapitre 6 au funérail de Lazare la nouvelle de la mort de Lazare doit avoir produit l'effet d'un bâton que l'on remue à l'intérieur d'une ruche Jérusalem tout entière en parle notable marchand menu peuple pauvre gens de la ville des campagnes voisines étrangers de passage mais pas tout à fait ignorant de l'endroit étrangers qui s'y trouvent pour la première fois et qui demandent quel est celui dont la mort occasionne un tel remue-ménage romains légionnaires employés du temple lévites et prêtres qui se rassemblent et se quittent continuellement en courant ça et là groupe de gens qui en des termes et expressions différents parlent du fait certains loups d'autres pleurent d'autres se sentent plus mendiant qu'à l'ordinaire maintenant que leur bienfaiteur est mort quelqu'un gémit je n'aurai plus jamais plus un maître comme lui certains énumèrent ses mérites et d'autres mettent en lumière sa richesse et sa parenté les fonctions et les charges de son père la beauté et la richesse de sa mère et sa naissance royale d'autres malheureusement rappellent aussi des souvenirs familiaux sur lesquels il serait beau de laisser tomber un voile surtout quand il s'agit d'un mort qui en a souffert les nouvelles les plus disparates sur la cause de la mort sur l'emplacement du tombeau sur l'absence du Christ de la maison de son grand ami et protecteur justement cette circonstance font parler les petits groupes et il y a deux opinions qui prévalent l'une c'est que cela est arrivé ou plutôt a été provoqué par l'attitude hostile des juifs sanédristes pharisiens et gens de même acabis à l'égard du maître l'autre c'est que le maître se trouvant en face d'une vraie maladie mortelle s'est dérobé parce que dans ce cas ces procédés frauduleux n'auraient pas réussi même sans être astucieux il est facile de comprendre de quelle source vient cette dernière opinion elle heurte un grand nombre de gens qui répliquent es-tu pharisiens toi aussi si oui attention à toi car avec nous on ne blasphème pas le saint vie père maudite engendrée par des hyènes mariées aux léviathans qui vous paie pour blasphémer le messie prise de bec insulte quelques coups de poing aussi et des invectives mordantes résonnent dans les rues contre les pharisiens couverts de riche manteau et contre les scribes qui passent avec des airs de Dieu sans daigner regarder la plèbe qui vocifère pour et contre eux pour et contre le maître et des accusations combien quelqu'un dit que Jésus est un faux maître c'est certainement un de ceux qui ont été achetés avec les deniers de ces serpents qui viennent de passer avec leurs deniers avec les nôtres dois-tu dire c'est pour cela qu'ils nous plument mais où est-il que je veux voir si c'est un de ceux qui hier sont venus me parler il s'est enfui mais vive Dieu ici il faut s'unir et agir ils sont trop impudents autre conversation je t'ai entendu et je te connais je dirai à qui de droit comment tu parles du tribunal suprême j'appartiens au Christ et la bave de démons ne me nuit pas dis-le même à Anna et Caïphe si tu veux et que cela serve à les rendre plus justes et plus loin c'est moi moi que tu traites de parjure et de blasphémateur parce que je vais avec le Dieu vivant c'est toi le parjure et le blasphémateur qui l'offense et le persécute je te connais sais-tu je t'ai vu et entendu espion vendu saisissez-vous de lui et en attendant il se met à lui appliquer sur la figure de ces gifles qui font rougir le visage aux ceux et verdâtres d'un juif Cordélius Siméon regardez il me bouscule dit un autre plus loin en s'adressant à un groupe de Saint-Nédriste supporte cela pour la foi et ne te souille pas les lèvres et les mains la veille d'un sabbat répond un de ceux qui sont appelés sans même se détourner pour regarder le malheureux sur lequel un groupe de gens du peuple exerce une justice sommaire les femmes crient pour rappeler leur mari en les suppliant de ne pas se compromettre les légionnaires de patrouille font dégager les rues à coups de hampe et menacent de faire des arrestations et de prendre des sanctions la mort de Lazare le fait principal donne l'occasion de passer à des faits secondaires qui défoulent la longue tension des cœurs les saints-nédristes les anciens les scribes les sadducéens les notables juifs passent indifférents sournois comme si toute cette explosion de petite colère de vengeance personnelle de nervosité ne s'enracinait pas en eux plus les heures passent et plus les passions fermentent et plus les cœurs s'enflamment eux disent écoutez un peu que le Christ ne peut guérir les malades moi j'étais lépreux et maintenant je suis en bonne santé les connaissez-vous je ne suis pas de Jérusalem mais jamais je ne les ai vus parmi les disciples du Christ depuis deux ans eux fais-moi voir celui du milieu ah le scélérat c'est lui qui à la dernière lune est venu m'offrir de l'argent au nom du Christ en disant que lui prend des hommes en solde pour s'emparer de la Palestine et maintenant il dit mais pourquoi l'as-tu laissé échapper vous avez compris hein quel malandrin et pour un peu je me laissais prendre il avait raison mon beau père voilà Joseph l'ancien avec Jean et Josué allons leur demander s'il est vrai que le maître veut rassembler des armées ils sont justes et sont au courant ils courent en masse vers les trois sanédristes et leur posent la question rentrez chez vous hommes dans les rues on pêche et l'on se nuit ne vous disputez pas ne vous alarmez pas occupez-vous de vos affaires et de vos familles n'écoutez pas ceux qui agitent des illusionnés et ne vous laissez pas illusionner le maître est un maître et non un guerrier vous le connaissez et il dit ce qu'il pense il ne vous aurait pas envoyé d'autres pour vous dire de le suivre comme guerrier s'il vous avait voulu tel ne faites pas de tort à lui à vous et à votre patrie rentrez chez vous homme rentrez chez vous ne faites pas de ce qui est déjà un malheur la mort d'un juste une suite de malheur retournez chez vous et priez pour Lazare qui faisait du bien à tout le monde dit Joseph d'Arimacie qui doit être très aimé et écouté par le peuple qui le connaît comme juste Jean aussi celui qui était jaloux dit lui est un homme de paix pas de guerre n'écoutez pas les faux disciples rappelez-vous comme ils étaient différents les autres qui se disaient Messie rappelez-vous confrontés et votre justice vous dira que ces incitations à la violence ne peuvent venir de lui à vos maisons à vos maisons auprès de vos femmes qui pleurent et de vos enfants apeurés il est dit malheur aux violents et à ceux qui favorisent les rixes un groupe de femmes en larmes aborde les trois saint-édristes et l'une d'elles dit les scribes ont menacé mon homme j'ai peur Joseph parle-leur je le ferai mais que ton mari sache se taire croyez-vous par ces agitations rendre service au maître et honorer le mort vous vous trompez vous nuisez à l'un et à l'autre répond Joseph et il les laisse pour aller à la rencontre de Nicodème qui arrive par une rue suivie de ses serviteurs je n'espérais pas te voir Nicodème moi-même je ne sais comment j'ai pu le serviteur de Lazare est venu après le chant du coq me dire le malheur et à moi plus tard je suis parti tout de suite sais-tu si le maître est à Bethany non il n'y est pas mon intendant de Bezetta y était à l'heure de tierce et il m'a dit qu'il n'y est pas Jean s'écrit moi je ne comprends pas comment pour tous le miracle et pas pour lui Joseph dit c'est peut-être qu'à la maison il a donné déjà plus qu'une guérison il a racheté Marie et leur a rendu paix et honneur Josué dit paix et honneur des bons pour les bons car beaucoup n'ont pas rendu et ne rendent pas honneur même maintenant que Marie vous ne savez pas il y a trois jours Elkias y est allé avec beaucoup d'autres et ils n'ont pas rendu honneur et Marie les a chassés ils me l'ont dit furieux et je les ai laissé dire pour ne pas dévoiler mon coeur Nicodème demande et maintenant ils vont aux funérailles ils ont eu la vie et se sont réunis au temple pour discuter oh les serviteurs ont dû beaucoup courir ce matin à l'aurore pourquoi précipite-t-on ainsi les funérailles tout de suite après sexe parce que Lazare était déjà décomposé quand il est mort mon intendant m'a dit que malgré les résines qui brûlent dans les pièces et les aromates répandus sur le mort la puanteur du cadavre se sent dès le portique de la maison et puis au couchant le sabbat commence il n'était pas possible de faire autrement et tu dis qu'ils se sont réunis au temple pourquoi Josué dit voilà en réalité la réunion était déjà fixée pour discuter sur Lazare ils veulent dire qu'il était lépreux cela non lui tout le premier se serait isolé pour obéir à la loi dit Joseph pour le défendre et il ajoute j'ai parlé avec le médecin il a absolument exclu la lèpre il était malade d'une consommation putride Nicodème demande et alors de quoi ont-ils discuté puisque Lazare était déjà mort Josué explique encore sur la question d'aller ou non au funérail après que Marie les ait chassés les uns le voulaient les autres non mais ceux qui voulaient y aller étaient les plus nombreux et cela pour trois motifs voir si le maître y est première raison commune à tous voir s'il fait le miracle deuxième raison la troisième le souvenir des paroles récentes du maître au scribe près du Jourdain non loin de Jéricho le miracle quel miracle s'il est mort demande Jean avec un haussement d'épaule et il termine en disant toujours les mêmes qui cherchent l'impossible Joseph fait remarquer le maître a ressuscité d'autres morts c'est vrai mais s'il avait voulu le garder vivant il ne l'aurait pas laissé mourir la raison que tu as donné avant est juste ils ont déjà eu un miracle oui mais Uziel s'est souvenu et avec lui s'adoc d'un défi exprimé il y a plusieurs lunes le Christ a dit qu'il prouvera qu'il sait recomposer un corps en décomposition et l'hasard est tel et s'adoc le scribe dit encore que près du Jourdain le rabbi lui a dit de lui-même qu'à la nouvelle lune il verrait s'accomplir la moitié du défi celui-ci d'un corps décomposé qui revit et sans plus de tard ni de maladie et ils ont gagné eux si cela arrive il est certain que c'est parce qu'il y a le maître et aussi si cela arrive il n'y a plus de doute à son sujet Joseph murmure pourvu que ce ne soit pas un mal un mal pourquoi les scribes et les pharisiens se persuaderont oh Jean mais es-tu donc un étranger pour pouvoir dire cela tu ne connais pas tes concitoyens quand donc la vérité les a-t-elle rendu sains cela ne te dit rien que l'on n'a pas apporté chez moi l'invitation à la réunion Nicodème dit ni chez moi non plus il doute de nous et nous laisse souvent en dehors et il demande Gamaliel y était-il il y avait son fils et il viendra pour remplacer son père qui est souffrant à Gamala de Judée et que disait Siméon rien absolument rien il a écouté et s'en est allé il y a un moment il est passé avec des disciples de son père en allant à Bétanie ils sont presque à la porte qui ouvre sur le chemin de Bétanie et Jean s'écrit regarde elle est gardée pourquoi donc et ils arrêtent ceux qui sortent il y a de l'agitation dans la ville oh elle n'est pas pourtant des plus fortes ils arrivent à la porte et sont arrêtés comme tous les autres Joseph d'Arimacy dit pour quelle raison soldat je suis connu de toute l'Antonia et vous ne pouvez dire du mal de moi je vous respecte et je respecte vos lois ordre du centurion le chef va entrer dans la ville et nous voulons savoir qui sort par les portes et spécialement par celle-ci qui donne sur la route de Géricault nous te connaissons mais nous connaissons vos sentiments pour nous toi et les tiens passez et si vous avez de l'influence sur le peuple dites-leur qu'il est bien pour eux de rester tranquille Ponce n'aime pas changer ses habitudes pour des sujets qui lui portent ombrage et il pourrait être trop sévère un conseil loyal pour toi qui est loyal il passe Joseph dit tu entends je prévois de lourdes journées il faudra le conseiller aux autres plutôt qu'au peuple la route pour Bétanie est remplie de gens qui vont tous dans la même direction à Bétanie tous se rendent aux funérailles on voit des saints nédristes et des pharisiens mêlés à des sadducéens et des scribes et ceux-ci à des paysans des serviteurs des intendants des différentes maisons et des domaines que Lazare possède dans la ville et dans les campagnes et plus on approche de Bétanie plus il y a de gens qui débouchent des sentiers et des chemins dans la route principale voici Bétanie Bétanie en deuil de son plus grand citoyen tous les habitants avec leurs meilleurs habits sont déjà en dehors des maisons qui sont fermées comme s'il n'y avait personne à l'intérieur mais ils ne sont pas encore dans la maison du mort la curiosité les retient près de la grille le long du chemin ils observent ce qui passe parmi les invités et ils échangent les noms et les impressions voici Nathanaël Benfaba oh le vieux Matathias parent de Jacob le fils d'Anna regarde-le avec Doras Calasébona et Archelaus oh comment ont-ils fait pour venir ceux de Galilée ils y sont tous regarde Élie Jocana Ismaël Uri Joachim Élie Joseph le vieux Canania avec Sadoc Zachary et Jocana Sadducéen il y a aussi Siméon de Gamaliel seul le rabbi n'est pas avec lui voilà Elkias avec Naoum Félix Anna le scribe Zachary Jonathas du Riel Saül avec Eléazar Trifon et Joasar bon ces derniers un autre des fils d'Anna le plus jeune il parle avec Simon Camite Philippe avec Jean l'antipatride Alexandre Isaac et Jonas de Babaon Sadoc Jude descendant des Acidéens le dernier je crois de cette classe voici les intendants des divers palais je ne vois pas les amis fidèles que de Jean vraiment que de Jean tous importants une partie avec un visage de circonstance ou avec sur le visage les marques d'une vraie douleur le portail tout grand ouvert engloutit tout le monde et je vois passer tous ceux qu'à diverses reprises j'ai vu bienveillants ou hostiles autour du maître tous sauf Gamaliel et le Saint-Nédriste Simon et j'en vois d'autres encore que je n'ai jamais vus ou que j'aurais vus sans savoir leur nom dans les discussions autour de Jésus ils passent des rabbins avec leurs disciples et des scribes en groupes compacts ils passent des juifs dont j'entends énumérer les richesses le jardin est plein de gens ils vont exprimer leurs condoléances aux soeurs qui selon l'usage sans doute sont assises sous le portique et donc en dehors de la maison et se répandent ensuite dans le jardin en un continuel bariolage de couleurs et en de continuelles inclinaisons Marthe et Marie sont bouleversées elles se tiennent par la main comme deux fillettes effrayées du vide qui s'est fait dans leur maison du rien qui emplit leur journée maintenant qu'elles n'ont plus l'hasard à soigner elles écoutent les paroles des visiteurs pleurent avec les vrais amis leurs employés fidèles s'inclinent devant les Saint-Nédristes à l'air glacial imposant rigide venus plutôt pour se faire voir que pour honorer le défunt elles répondent lassent de répéter les mêmes choses des centaines de fois à ceux qui les interrogent sur les derniers moments de l'hasard Joseph Nicodème les amis les plus sûrs se mettent à côté d'elles sobres en parole mais manifestant une amitié plus réconfortante que de longs discours Elkias revient avec les plus intransigeants avec lesquels il a parlé longuement et il demande ne pourrions-nous pas voir le mort Marthe avec tristesse se passe la main sur le front et demande quand donc cela se fait-il en Israël il est déjà préparé et des larmes descendent lentement de ses yeux ce n'est pas l'usage c'est vrai mais nous le désirerions les amis les plus fidèles ont bien le droit de voir une dernière fois l'ami même nous ses soeurs nous aurions eu ce droit mais il a été nécessaire de l'embaumer tout de suite et quand nous sommes revenus dans la chambre de Lazare nous n'avons plus vu que sa forme enveloppée par les bandelettes vous devriez donner des ordres clairs ne pouviez-vous pas ne pourriez-vous pas enlever le sueur de son visage oh il est déjà décomposé et l'heure des funérailles est arrivée Joseph intervient Elkias il me semble que nous par excès d'amour nous leur faisons de la peine laissons les soeurs en paix Siméon fils de Gamaliel s'avance empêchant la réponse d'Elkias mon père viendra dès qu'il le pourra je le représente il appréciait Lazare et moi de même Marthe s'incline en répondant que l'honneur du rabbi pour notre frère soit récompensé par Dieu Elkias à cause du fils de Gamaliel s'écarte sans insister davantage et il discute avec les autres qui lui font observer mais tu ne sens pas la puanteur tu veux douter du reste nous verrons s'il mure le tombeau on ne vit pas sans air un autre groupe de pharisiens s'approche des soeurs ce sont presque tous ceux de Galilée Marthe après avoir reçu leurs hommages ne peut s'empêcher de dire son étonnement de leur présence femme le sang-nédrin siège en délibération d'une extrême importance et c'est pour cela que nous sommes dans la ville explique Simon de Capharnaüm et il regarde Marie dont il se rappelle certainement la conversion mais il se borne à la regarder voici que s'avance Jokana Doras fils de Doras et Ismaël avec Canania et Sadoc et d'autres que je ne connais pas ils parlent bien avant de parler par leur visage de vipère mais ils attendent que Joseph s'éloigne avec Nicodème pour parler à trois juifs pour pouvoir blesser c'est le vieux Canania qui de sa voix éraillée de vieillards croulants commence l'attaque qu'en dis-tu Marie votre maître est le seul absent des nombreux amis de ton frère singulière amitié tant d'amour tant que l'hasard se portait bien et de l'indifférence quand c'était le moment de l'aimer tous sont des miracles de lui mais ici il n'y a pas de miracle qu'en dis-tu femme de pareille chose il t'a trompé beaucoup beaucoup le beau rabbi galiléen hé hé ne disais-tu pas qu'il t'avait dit d'espérer au-delà de ce que l'on peut espérer tu n'as donc pas espéré ou bien il ne sert à rien d'espérer en lui tu espérais dans la vie as-tu dit c'est vrai lui se dit la vie hé hé mais là-dedans se trouve ton frère mort et là-bas est déjà ouverte la bouche du tombeau et pas de rabbi hé hé dorace dorace dit avec un sourire lui s'est donné la mort pas la vie marthe incline son visage dans ses mains et pleure c'est bien la réalité son espérance est bien déçue le rabbi n'est pas là il n'est même pas venu les réconforter et pourtant il aurait pu être là maintenant marthe pleure elle ne sait plus que pleurer marie aussi pleure elle aussi est en face de la réalité elle a cru elle a espéré au-delà de ce qui est croyable mais rien n'est arrivé et déjà les serviteurs enlèvent la pierre de l'entrée du tombeau car le soleil commence à descendre et le soleil descend vite en hiver et c'est vendredi et tout doit être fait à temps de façon que les autres ne doivent pas transgresser les lois du sabbat qui va bientôt commencer elle a tant espéré toujours trop espéré elle a consumé ses puissances dans cette espérance et elle est déçue Canania insiste tu ne me réponds pas es-tu convaincue à présent que lui est un imposteur qui vous a exploité et méprisé pauvre femme et il hoche la tête parmi ses comparses qui l'imite en disant eux aussi pauvre femme Maximin s'approche c'est l'heure donnez l'ordre c'est à vous de le faire Marthe s'écroule on la secoue et on l'emporte à bras au milieu des cris des serviteurs qui comprennent que l'heure est venue de la descente dans le tombeau et qui entonne les lamentations Marie se tord convulsivement les mains elle supplie encore un peu encore un peu envoyez des serviteurs sur la route vers Ansemès et la fontaine sur toutes les routes des serviteurs à cheval qu'il voit s'il vient mais tu espères encore ô malheureuse mais que te faut-il pour te persuader qu'il vous a trahi et trompé il vous a haï et méprisé c'en est trop le visage baigné de larmes torturés et pourtant fidèles dans le demi-cercle de tous les autres rassemblés pour voir sortir la dépouille Marie proclame si Jésus de Nazareth a ainsi agi c'est bien et c'est un grand amour que le sien pour nous tous de Bétanie tout pour la gloire de Dieu et la sienne il a dit que de cela il en viendra de la gloire pour le Seigneur parce que la puissance de son verbe resplendira complètement exécute Maximin le tombeau n'est pas un obstacle au pouvoir de Dieu elle s'écarte soutenue par Noémie qui est accourue et elle fait un signe la dépouille dans ses bandelettes sort de la maison traverse le jardin entre deux haies de gens au milieu des cris de deuil Marie Marie voudrait la suivre mais elle chancelle elle se joint quand déjà tous sont vers le tombeau elle arrive juste pour voir disparaître la longue forme immobile dans la nuit du tombeau où rougissent les torches que tiennent haut les serviteurs pour éclairer les marches pour ceux qui descendent avec le mort en effet le tombeau de Lazare est plutôt enterré peut-être pour utiliser des couches de roches souterraines Marie crie elle est déchirée elle crie et avec le nom de son frère il y a celui de Jésus il semble lui arracher le cœur mais elle ne dit que ces deux noms et elle les répète jusqu'au moment où la lourde rumeur de la fermeture remise à l'entrée de la tombe lui dit que Lazare n'est plus sur la terre même avec son corps alors elle cède et perd complètement connaissance elle s'abat sur celle qui la soutient et soupire encore pendant qu'elle s'abîme et s'anéantit dans son évanouissement Jésus Jésus on l'éloigne Maximin reste pour congédier les autres et les remercier au nom de toute la parenté il reste pour s'entendre dire par tous qu'ils reviendront chaque jour pour le deuil la foule s'écoule lentement les derniers à partir sont Joseph Nicodème et les hasards Jean Joachim Josué au portail il trouve Sadoc avec Uriel qui rit méchamment en disant son défi et nous l'avons craint oh il est bien mort comme il puait malgré les aromates il n'y a pas de doute non il n'y avait pas besoin d'enlever le sueur je crois qu'il y avait déjà les verres ils sont heureux Joseph les regarde un regard si sévère qu'il leur coupe la parole et les rire tout le monde se hâte de repartir pour être dans la ville avant la fin du crépuscule chapitre 7 allons trouver notre ami Lazare qui dort la lumière ce n'est déjà plus de la lumière dans le petit jardin de la maison de Salomon les arbres les contours des maisons au-delà de la route et surtout le bout de la route elle-même là où le petit chemin disparaît dans les bois qui bordent le fleuve perdent de plus en plus la netteté de leur contour pour s'unir dans une seule ligne d'ombre plus ou moins claire plus ou moins sombre dans l'ombre qui s'épaissit de plus en plus plutôt que des couleurs les choses répandues sur la terre sont désormais des sons voix d'enfants dans les maisons appellent des mères crient des hommes pour faire entrer les brebis ou lames quelques derniers grincements de poulies au puits bruissement des feuilles dans le vent du soir bruit sec comme de petites branches qui se heurtent entre elles des broussins répandus dans les bosquets là-haut la première palpitation des étoiles encore indécise parce qu'il reste un semblant de lumière et que les premiers rayons phosphorescents de la lune commencent à se répandre dans le ciel Pierre dit le reste vous le direz demain pour l'instant cela suffit il fait nuit et que chacun aille à la maison la paix à vous la paix à vous oui oui demain et que dis-tu tu as un scrupule la nuit porte conseil et puis s'il ne passe pas tu viendras il ne manquerait plus que cela les scrupules aussi pour le fatiguer davantage et ceux qui ne rêvent que de profit et les belles-mères qui veulent rendre sages les épouses et les épouses qui veulent rendre les belles-mères moins acariatres et des unes et des autres toutes les deux mériteraient d'avoir la langue coupée et à part cela toi que dis-tu oh oui ce pauvre petit Jean conduis-le au maître il a sa mère malade et elle l'envoie dire à Jésus qu'il prie pour elle pauvre petit il est resté en arrière à cause de sa petite taille et il vient de loin comment va-t-il faire pour retourner à la maison hé vous tous au lieu de rester ici pour jouir de lui ne pourriez-vous pas mettre en pratique ce que le maître vous a dit de vous aider mutuellement et que les plus forts aident les plus faibles allons qui accompagne l'enfant à la maison il pourrait que Dieu ne le veuille pas trouver morte sa mère qu'au moins il la voit vous avez des ânes il fait nuit et quoi de plus beau que la nuit moi j'ai travaillé pendant des lustres à la lueur des étoiles et je suis sain et robuste tu le conduis à la maison Dieu te bénisse Ruben voici l'enfant le maître t'a-t-il consolé oui alors va et sois heureux mais il faudra lui donner à manger c'est peut-être depuis ce matin qu'il ne mange pas j'en dis le maître lui a donné du lait chaud du pain et des fruits il les a dans sa tunicelle alors va avec cet homme il va te conduire à la maison avec l'âne finalement les gens sont tous partis et Pierre peut se reposer avec Jacques Jude l'autre Jacques et Thomas qui l'ont aidé à renvoyer chez eux les plus obstinés fermons pourvu qu'il n'y ait pas quelqu'un qui regrette et revienne sur ses pas comme ces deux-là ouf mais le lendemain du sabbat est bien fatigant dit encore Pierre en entrant dans la cuisine et en fermant la porte oh maintenant nous allons être tranquilles il regarde Jésus qui est assis près de la table sur laquelle il appuie son coude et de sa main il soutient sa tête pensif absorbé il va près de lui lui met la main sur l'épaule et lui dit tu es fatigué tant de gens ils viennent de tous les endroits malgré la saison ils semblent avoir peur de nous perdre bientôt remarque André qui est en train d'éventrer des poissons les autres aussi s'emploient à faire du feu et à le préparer pour griller les poissons ou à remuer des chicorées dans un chaudron qui bout leurs ombres se projettent sur les murs sombres éclairées plutôt par le feu que par la lampe Pierre cherche une tasse pour donner du lait à Jésus qui semble très fatigué mais il ne trouve pas le lait et en demande aux autres la raison Barthélémy explique c'est l'enfant qui a bu le dernier lait que nous avions le reste a été donné à ce vieux mendiant et à la femme du mari infirme et le maître est resté sans rien vous ne deviez pas tout donner c'est lui qui l'a voulu Pierre mécontent dit oh lui veut toujours ainsi mais on ne doit pas le laisser faire lui donne ses vêtements lui donne son lait il se donne lui-même et se consume du calme Pierre il vaut mieux donner que recevoir dit Jésus tranquillement en sortant de son abstraction oui et tu donnes tu donnes et tu te consumes et plus tu te fais voir disposer à toutes les générosités et plus les hommes en profitent et tout en parlant avec des feuilles rêches qui dégagent une odeur mélangée d'amandes amères et de chrysanthèmes il frotte la table la rend bien nette pour y déposer le pain l'eau et il met une coupe devant Jésus Jésus se verse tout de suite à boire comme s'il avait grand soif Pierre met une autre coupe de l'autre côté de la table près d'un plat qui contient des olives et des tiges de fenouil sauvage il ajoute le plateau de chicorée que Philippe a déjà assaisonné et avec ses compagnons il apporte des tabourets très primitifs pour les ajouter aux quatre sièges qui sont dans la cuisine qui ne suffisent pas pour treize personnes André qui a surveillé la cuisson du poisson grillé sur la braise met le poisson sur un autre plat et va vers la table avec d'autres pains Jean enlève la lampe de l'endroit où elle était et la place au milieu de la table Jésus se lève alors que tous s'approchent de la table pour le souper et il prie à haute voix pour offrir le pain et puis il bénit la table il s'assoit imité par les autres et distribue le pain et les poissons ou plutôt il dépose les poissons sur les tranches épaisses et larges de pain en partie frais en partie rassis que chacun a placé devant soi puis les apôtres se servent de la chicorée avec la grande fourchette de bois qui sert à la piquer même pour les légumes le pain sert de plat seul Jésus a devant lui un plat de métal large et en assez mauvais état et il s'en sert pour partager le poisson en donnant tantôt à l'un tantôt à l'autre un excellent morceau on dirait un père parmi ses enfants toujours père même si Nathanaël Simon le zélote et Philippe semblent un père pour lui tandis que Mathieu et Pierre peuvent paraître ses frères aînés il mange et parle des événements du jour Jean rit de bon cœur à cause de l'indignation de Pierre pour ce berger des monts de Galahad qui prétendait que Jésus aille là-haut où était son troupeau pour le bénir et lui faire gagner beaucoup d'argent pour faire une dot à sa fille il n'y a pas de quoi rire tant qu'il a dit j'ai des brebis malades et si elle meurt je suis ruiné j'ai eu pitié de lui c'est comme si pour nous pêcheurs la barque devenait vermoulu on ne peut pêcher ni manger et tout le monde a le droit de manger mais quand il a dit et je les veux saines car je veux devenir riche et étonner le village avec la dot que je ferai à Esther et la maison que je me construirai alors je suis devenu mauvais je lui ai dit et c'est pour cela que tu as fait une si longue route tu ne penses qu'à la dot et à la richesse et à tes brebis tu n'as pas une âme il m'a répondu pour elle j'ai le temps pour l'instant je me préoccupe davantage des brebis et des noces car c'est un bon parti pour Esther et elle commence à vieillir alors voilà si ce n'était que je me rappelais que Jésus dit que l'on doit être miséricordieux avec tout le monde il est effray je lui ai parlé vraiment entre Tramontane et Sirocco Jacques de Zébédé dit et il semblait que tu n'allais plus en finir tu ne prenais pas le temps de souffler les veines de ton cou s'étaient gonflées et tendues comme deux baguettes le berger était parti depuis un bon moment et toi tu continuais de prêcher heureusement que tu dis que tu ne sais pas parler aux gens ajoute Thomas et il l'embrasse en disant pauvre Simon quelle grosse colère tu as prise mais n'avais-je pas raison peut-être qu'est-il le maître le faiseur de fortune de tous les sceaux d'Israël le paraneuf des mariages d'autrui peut-être Mathieu des Bonaires plaisante ne te fâche pas Simon le poisson va te faire mal si tu le manges avec ce poison tu as raison je sens en tout la saveur qu'ont les banquets dans les maisons des pharisiens quand je mange mon pain avec crainte et la viande avec colère tout le monde rit Jésus sourit et se tait ils sont à la fin du repas repus de nourriture et content de la chaleur ils restent un peu somnolent autour de la table ils parlent moins aussi quelques-uns sommeillent Thomas s'amuse à dessiner avec son couteau une branche fleurie sur le bois de la table ils sont réveillés par la voix de Jésus qui desserrant les bras qu'il tenait croisés sur le bord de la table et présentant les mains comme fait le prêtre quand il dit Dominus Vobiscum dit et pourtant il faut partir Pierre demande où maître chez l'homme aux brebis non Simon chez Lazare nous retournons en Judée Pierre s'écrit maître rappelle-toi que les juifs te haïssent Jacques d'Alphée dit il voulait te lapider il n'y a pas si longtemps Matthieu s'écrit mais maître c'est une imprudence l'iscariote demande tu ne te soucies pas de nous le Tadé dit ô mon maître et frère je t'en conjure au nom de ta mère et au nom aussi de la divinité qui est en toi ne permets pas que les satans mettent la main sur ta personne pour étouffer ta parole tu es seul trop seul contre tout un monde qui te hait et qui sur la terre est puissant maître protège ta vie qu'adviendrait-il de nous de tous si nous ne t'avions plus Jean bouleversé le regarde avec les yeux dilatés d'un enfant effrayé et affligé Pierre après sa première exclamation s'est tourné pour parler avec animation avec les plus âgés et avec Thomas et Jacques de Zébédé ils sont tous de la vie que Jésus ne doit pas retourner près de Jérusalem au moins tant que le temps pascal ne rend pas plus sûr son séjour là-bas car disent-ils la présence d'un très grand nombre de fidèles du maître venus pour les fêtes pascales de tous les points de la Palestine sera une défense pour le maître personne de ceux qui le haïssent n'osera le toucher quand tout un peuple sera serré affectueusement autour de lui et ils le lui disent avec angoisse le lui imposant presque l'amour les fait parler Jésus dit paix paix la journée n'est-elle pas peut-être de douze heures si quelqu'un marche de jour il ne trébuche pas car il voit la lumière de ce monde mais s'il marche de nuit il trébuche car il n'y voit pas je sais ce que je me fais car j'ai la lumière en moi vous laissez-vous guider par celui qui voit et puis sachez que tant que ce n'est pas l'heure des ténèbres rien de ténébreux ne pourra arriver quand ensuite ce sera cette heure aucun éloignement ni aucune force même pas les armées de César ne pourront me sauver des juifs car ce qui est écrit doit arriver et les forces du mal travaillent déjà en secret pour accomplir leur oeuvre laissez-moi donc faire et faire du bien tant que je suis libre de le faire l'heure viendra où je ne pourrai remuer un doigt ni dire une parole pour opérer le miracle le monde sera vide de ma force heure redoutable de châtiment pour l'homme pas pour moi pour l'homme qui n'aura pas voulu m'aimer heure qui se répétera par la volonté de l'homme qui aura repoussé la divinité jusqu'à faire de lui-même un sans-dieu un disciple de Satan et de son fils maudit heure qui viendra quand se rapproche la fin de ce monde la non-foi devenue maîtresse souveraine rendra nulle ma puissance de miracle ce n'est pas que je puisse la perdre mais c'est que le miracle ne peut être accordé là où il n'y a pas de foi ni de désir de l'obtenir là où on ferait du miracle un objet de mépris et un instrument au service du mal en se servant du bien obtenu pour faire un plus grand mal maintenant je puis encore faire le miracle et le faire pour donner gloire à Dieu allons donc chez notre ami Lazare qui dort allons l'éveiller de ce sommeil afin qu'il soit frais et dispo pour servir son maître mais s'il dort c'est bien il va finir de guérir le sommeil est déjà un remède pourquoi l'éveiller lui fait-on remarquer Lazare est mort j'ai attendu qu'il soit mort pour aller là-bas pas à cause de ses soeurs ni de lui mais à cause de vous pour que vous croyez pour que votre foi grandisse allons chez Lazare bon allons-y nous mourrons comme il est mort et comme tu veux mourir dit Thomas en fataliste résigné Thomas Thomas et vous tous qui intérieurement critiquez grommelez sachez que celui qui veut me suivre doit avoir pour sa vie le même souci qu'à l'oiseau pour la nuée qui passe la laisser passer comme le vent l'entraîne le vent c'est la volonté de Dieu qui peut vous donner ou vous enlever la vie comme il lui plaît sans que vous ayez à vous empliquer comme l'oiseau ne se plaint pas de la nuée qui passe mais chante quand même sûr qu'ensuite reviendra le beau temps car la nuée c'est l'incident le ciel c'est la réalité le ciel le ciel reste le ciel reste toujours bleu même si les nuées semblent le rendre gris il est et reste bleu au-delà des nuages il en est ainsi de la vie véritable elle est et demeure même si tombe la vie humaine celui qui veut me suivre ne doit pas connaître l'angoisse de la vie ni la peur pour sa vie je vous montrerai comment on conquiert le ciel mais comment pourrez-vous m'imiter si vous avez peur de venir en Judée vous à qui il ne sera rien fait de mal présentement avez-vous peur de vous montrer avec moi vous êtes libre de m'abandonner mais si vous voulez rester vous devez apprendre à défier le monde avec ses critiques ses embûches ses moqueries ses tourments pour conquérir mon royaume allons donc tirer de la mort Lazare qui dort depuis deux jours au tombeau puisqu'il est mort le soir qu'est venu ici le serviteur de Bétanie demain à l'heure de Sexte quand j'aurai congédié ceux qui attendent demain pour avoir de moi un réconfort et une récompense pour leur foi nous partirons d'ici et passerons le fleuve nous passerons la nuit dans la maison de Nick puis à l'aurore nous partirons pour Bétanie en prenant la route qui passe par Ansemès nous serons à Bétanie avant Sexte il y aura beaucoup de gens et les cœurs seront ébranlés j'en ai fait la promesse et je la tiendrai à qui Seigneur demande Jacques d'Alphée presque craintif à ceux qui me haïssent et à ceux qui m'aiment aux deux d'une manière absolue ne vous rappelez-vous pas la discussion à Cédès avec les scribes ils pouvaient encore me traiter de menteur parce que j'avais ressuscité une fillette qui venait de mourir et un mort d'un jour ils ont dit tu n'as pas encore su refaire quelqu'un qui était décomposé en effet Dieu seul peut tirer un homme de la fange et de la pourriture refaire un corps intact et vivant et bien je vais le faire à la lune de Casse-le sur les rives du Jourdain j'ai rappelé moi-même au scribe ce défi et j'ai dit à la nouvelle lune cela s'accomplira cela pour ceux qui me haïssent aux sœurs ensuite qui m'aiment d'une manière absolue j'ai promis de récompenser leur foi si elles avaient continué d'espérer au-delà de ce qui est croyable je les ai beaucoup éprouvés et beaucoup affligés et moi seul connais les souffrances de leur cœur en ces jours et leur parfait amour en vérité je vous dis qu'elles méritent une grande récompense car plus que de ne pas voir leurs frères ressuscités elles sont angoissées que je puisse être méprisé je vous paraisse absorber là et triste j'étais près d'elles par mon esprit j'entendais leurs gémissements et je comptais leurs larmes pauvres sœurs maintenant je brûle de ramener un juste sur la terre un frère dans les bras de ses sœurs un disciple parmi mes disciples tu pleures Simon oui toi et moi nous sommes les plus grands amis de Lazare et dans tes pleurs il y a la douleur pour la douleur de Marthe et Marie et l'agonie de l'ami mais il y a aussi déjà la joie de le savoir bientôt rendu à notre amour levons-nous pour préparer les sacs et aller nous reposer pour nous lever à l'aube et mettre tout en ordre ici où il n'est pas sûr que nous reviendrons il faudra distribuer aux pauvres ce que nous avons et dire aux plus actifs d'empêcher les pèlerins de me chercher tant que je ne serai pas dans un autre lieu sûr il faudra encore leur dire de prévenir les disciples qu'ils me cherchent chez Lazare tant de choses à faire elles seront toutes faites avant que les pèlerins arrivent allons éteignez le feu et allumez les lampes et que chacun aille faire ce qui lui incombe et puis se reposer paix à vous tous il se lève les bénit et se retire dans sa petite pièce le zélote dit il est mort depuis plusieurs jours Thomas écrit cela c'est un miracle André dit je veux voir ce qu'ils vont trouver ensuite pour douter Judas Iscariot demande mais quand le serviteur est-il venu Pierre répond le soir d'avant le vendredi oui et pourquoi ne l'as-tu pas dit demande encore l'Iscariot Pierre réplique parce que le maître m'avait dit de me taire donc quand nous arrivons là-bas il sera depuis quatre jours au tombeau Mathieu dit certainement le soir du vendredi un jour le soir du sabbat deux jours ce soir trois jours demain quatre donc quatre jours et demi puis sens éternel mais il sera déjà en morceaux il sera déjà en morceaux je veux voir aussi cela et puis Jacques Dalfet demande quoi Simon Pierre et puis s'Israël ne se convertit pas Yahvé lui-même au milieu des foudres ne peut le convertir ils s'en vont en parlant ainsi chapitre 8 la résurrection de Lazare Jésus vient à Bethany par Ansemès ils doivent avoir fait une marche vraiment fatigante par les sentiers casse-coups des monts Adamine les apôtres essoufflés ont du mal à suivre Jésus qui va rapidement comme si l'amour l'emportait sur ses ailes de feu Jésus sourit radieux alors qu'il marche en avant de tous la tête droite sous les rayons tièdes du soleil de midi avant qu'ils arrivent aux premières maisons de Bethany les voit un jeune garçon déchaussé qui va vers la fontaine près du village avec un broc de cuivre vide il pousse un cri met le broc par terre et s'en va en courant de toute la vitesse de ses petites jambes vers le village certainement il va prévenir que tu arrives observe Jude Tadé après avoir souri comme tous de la résolution énergique du jeune garçon qui a même abandonné son broc à la merci du premier passant la petite ville vue ainsi d'auprès de la fontaine qui est un peu en haut paraît tranquille comme déserte seule la fumée grise qui s'élève des cheminées indique que dans les maisons les femmes sont occupées à préparer le repas de midi quelques grosses voix d'hommes parmi les oliviers et les vergers vastes et silencieux avertit que les hommes sont au travail malgré cela Jésus préfère prendre un petit chemin qui passe en arrière du village pour pouvoir arriver chez Lazare sans attirer l'attention des habitants ils sont presque à moitié route quand ils entendent derrière eux le jeune garçon de tout à l'heure qui les dépasse en courant et puis s'arrête au milieu de la route pour pensif regarder Jésus paie à toi petit Marc tu as eu peur de moi que tu t'es enfui demande Jésus en le caressant moi non Seigneur je n'ai pas eu peur mais comme pendant plusieurs jours Marthe et Marie ont envoyé des serviteurs sur les routes qui viennent ici pour voir si tu venais maintenant que je t'ai vu je suis accouru pour dire que tu venais tu as bien fait les sœurs vont préparer leur cœur à me voir non Seigneur les sœurs ne vont rien se préparer car elles ne savent rien ils n'ont pas voulu que je le dise ils m'ont pris quand j'ai dit en entrant dans le jardin il y a le rabbi et ils m'ont chassé dehors en disant tu es un menteur ou un sot lui désormais ne vient plus car il est certain désormais qu'il ne peut pas faire le miracle et comme je disais que c'était bien toi ils m'ont donné deux gifles comme je n'en avais encore jamais reçu regarde ici mes joues rouges elles me brûlent et ils m'ont poussé dehors en disant cela pour te purifier d'avoir regardé un démon et je te regardais pour voir si tu étais devenu un démon mais je ne le vois pas tu es toujours mon Jésus beau comme les anges dont parle maman Jésus se penche pour baiser ses petites joues souffletées en disant ainsi va passer la démangeaison je suis peiné que tu aies souffert pour moi moi non seigneur car ces gifles m'ont valu deux baisers de toi et ils s'attachent en en espérant d'autres le Tadé demande dis un peu Marc qui t'a chassé ceux de Lazare non les juifs ils viennent pour le deuil tous les jours il y en a tant ils sont dans la maison et dans le jardin ils viennent tôt et s'en vont tard ils semblent les maîtres ils maltraitent tout le monde tu vois qu'il n'y a personne dans les rues les premiers jours on venait pour voir mais ensuite maintenant il n'y a que nous les enfants qui tourniquons pour oh mon bro maman qui attend l'eau elle va me battre elle aussi tous sourient de sa désolation devant la perspective d'autres claques et Jésus lui dit va vite alors c'est que je voulais entrer avec toi et te voir faire le miracle et il termine et voir leur figure pour me venger des gifles cela non tu ne dois pas désirer la vengeance tu dois être bon et pardonné mais ta mère attend l'eau Jacques de Zébédé dit moi j'y vais maître je sais où habite Marc j'expliquerai à la femme et je te rejoindrai et il s'en va en courant ils se remettent en marche lentement et Jésus tient par la main l'enfant ravi les voilà à la grille du jardin ils la suivent de nombreuses montures y sont attachées surveillées par les serviteurs de chaque propriétaire le chuchotement qui vient d'eux attire l'attention de quelques juifs qui se tournent vers le portail ouvert juste au moment où Jésus pose le pied à la limite du jardin le maître disent les premiers qui le voient et ce mot court comme le bruissement du vent d'un groupe à l'autre se propage s'en va comme une vague venue de loin et qui se brise sur la rive jusque contre les murs de la maison et y pénètre apporté certainement par de nombreux juifs présents ou par quelques pharisiens rabbis ou scribes ou sadducéens répandus çà et là Jésus y entre très lentement alors que tous tout en accourant de tous côtés s'écartent du sentier où ils marchent et comme personne ne le salue lui ne salue personne comme s'il ne connaissait même pas un grand nombre de ceux qui sont rassemblés là pour le regarder la colère et la haine dans les yeux sauf un petit nombre qui sont secrètement ses disciples ou qui du moins ont le cœur droit et qui s'ils ne l'aiment pas comme disciple le respectent comme juste de ce nombre sont Joseph Nicodème Jean Eléazar un autre Jean scribe vu à la multiplication des pains et encore un autre Jean qui rassasia les gens à la descente de la montagne des béatitudes Gamaliel avec son fils Josué Joachim Manahon le scribe Joël d'Abia rencontré au Jourdain dans l'épisode de Sabea Joseph Barnabé disciple de Gamaliel Chouza qui regarde Jésus de loin un peu intimidé de le revoir après sa méprise ou peut-être retenu par le respect humain et n'osant pas s'avancer comme ami il est certain qu'il n'est salué ni par les amis ni par ceux qui l'observent sans rancœur ni par ses ennemis et Jésus ne salue pas il a seulement fait une vague inclination en mettant le pied dans l'allée puis il a continué tout droit comme s'il était étranger à la foule nombreuse qui l'entoure le jeune garçon marche toujours à son côté dans ses vêtements de petit paysan avec ses pieds nus d'enfant pauvre mais le visage lumineux de quelqu'un qui est en fête avec ses petits yeux noirs vifs bien ouverts pour tout voir et pour défier tout le monde Marthe sort de la maison au milieu d'un groupe de juifs venus pour rendre visite et parmi lesquels se trouvent Elkias et Sadoc de sa main elle protège ses yeux là de pleurer gênée par la lumière pour voir où est Jésus elle le voit elle se détache de ceux qui l'accompagnent et court vers Jésus à quelques pas du bassin rendu tout brillant par les rayons du soleil elle se jette au pied de Jésus après s'être incliné et elle les baise et en éclatant sanglots elle dit paix à toi maître Jésus aussi dès qu'il l'a vue près de lui lui a dit paix à toi et il a levé la main pour la bénir en laissant aller celle de l'enfant que Barthélémy a prise tout en l'attirant un peu en arrière Marthe poursuit mais il n'y a plus de paix pour ta servante elle lève son visage vers Jésus en restant encore à genoux et dans un cri de douleur que l'on entend bien dans le silence qui s'est fait elle s'écrit Lazare est mort si tu avais été là il ne serait pas mort pourquoi n'es-tu pas venu plutôt maître elle a un ton involontaire de reproche en posant cette question puis elle revient au ton accablé de quelqu'un qui n'a plus la force de faire des reproches et dont l'unique réconfort est de rappeler les dernières actions et les derniers désirs d'un parent auxquels on a cherché à donner ce qu'il désirait et pour qui on n'a pas de remords dans le cœur il t'attend à appeler Lazare notre frère maintenant tu vois je suis désolé et Marie pleure sans pouvoir se donner la paix et lui n'est plus ici tu sais si nous l'aimions nous espérions tout de toi un murmure de compassion pour la femme et de reproche à l'adresse de Jésus un assentiment à la pensée sous-entendue et tu pouvais nous exaucer car nous le méritions à cause de l'amour que nous avons pour toi et toi au contraire tu nous as déçus cours de groupe en groupe parmi des hochements de tête ou des regards moqueurs seuls quelques secrets disciples disséminés dans la foule ont des regards de compassion pour Jésus qui écoute très pâle et affligée la femme désolée qui lui parle Gamaliel les bras croisés dans son ample et riche vêtement de laine très fine ornée de nœuds bleus un peu à part dans le groupe de jeunes où se trouvent son fils et Joseph Barnabé regarde fixement Jésus sans haine et sans amour Marthe après s'être essuyé le visage recommence à parler Mais même maintenant j'espère car je sais que tout ce que tu demanderas à ton père te sera accordé Une douloureuse héroïque profession de foi dite d'une voix que les larmes font trembler avec un regard qui tremble d'angoisse avec l'ultime espérance qui lui tremble dans le cœur Ton frère ressuscitera Lève-toi Marthe Marthe se lève tout en restant courbée en vénération devant Jésus auquel elle répond Je le sais maître il ressuscitera au dernier jour Je suis la résurrection et la vie quiconque croit en moi même s'il est mort vivra et celui qui croit et vit en moi ne mourra pas éternellement crois-tu tout cela ? Jésus qui d'abord avait parlé d'une voix plutôt basse uniquement à Marthe élève la voix pour dire ces phrases où il proclame sa puissance de Dieu et son timbre parfait résonne comme une trompette d'or dans le vaste jardin un frémissement presque d'épouvante secoue l'assistance mais ensuite certains raillent en secouant la tête Marthe à laquelle Jésus semble vouloir transfuser une espérance de plus en plus forte en tenant la main appuyée sur son épaule lève son visage qu'elle gardait penché elle le lève vers Jésus en fixant ses yeux affligés dans les lumineuses pupilles du Christ et serrant ses mains sur sa poitrine elle répond avec une angoisse différente Oui Seigneur je crois cela je crois que tu es le Christ le fils du Dieu vivant venu dans le monde et que tu peux tout ce que tu veux je crois maintenant je vais prévenir Marie et elle s'éloigne rapidement en disparaissant dans la maison Jésus reste où il était ou plutôt il fait quelques pas en avant et s'approche du parterre qui entoure le bassin le parterre est tout éclairé de ce côté par la fine poussière du jet d'eau qu'un vent léger pousse de ce côté comme un plumet d'argent et il paraît se perdre Jésus dans la contemplation du frétillement des poissons sous le voile de l'eau limpide dans leurs jeux qui mettent des virgules d'argent et des reflets d'or dans le cristal des eaux frappées par le soleil les juifs l'observent ils se sont involontairement séparés en groupes bien distincts d'un côté en face de Jésus tous ceux qui lui sont hostiles habituellement divisés entre eux par esprits sectaires un tenant d'accord pour s'opposer à Jésus à côté de lui derrière les apôtres auxquels s'est réuni Jacques de Zébédé Joseph Nicodème et les autres d'esprits bienveillants plus loin Gamaliel toujours à sa place et avec la même attitude est seul car son fils et ses disciples se sont séparés de lui pour se répartir entre les deux groupes principaux pour être plus près de Jésus avec son cri habituel Raboni Marie sort de la maison en courant les bras tendus vers Jésus elle se jette à ses pieds qu'elle baisse en sanglotant divers juifs qui étaient dans la maison avec elle et qui l'ont suivi unissent à ses pleurs leurs pleurs d'une sincérité douteuse Maximin aussi Marcel Sarah Noémie ont suivi Marie ainsi que tous ses serviteurs et de fortes lamentations s'élèvent je crois que dans la maison il n'est resté personne Marthe en voyant pleurer ainsi Marie redouble elle aussi ses pleurs paix à toi Marie lève-toi regarde-moi pourquoi ces pleurs semblables à ceux des gens qui n'ont pas d'espérance Jésus se penche pour dire doucement ces paroles ces yeux dans les yeux de Marie qui restant à genoux reposant sur ses talons tend vers lui ses mains dans un geste d'invocation et ne peut parler tant elle s'englote ne t'ai-je pas dit d'espérer au-delà de ce qui est croyable pour voir la gloire de Dieu est-ce que par hasard ton maître est changé pour que tu aies raison d'être ainsi angoissé mais Marie ne recueille pas les mots qui veulent déjà la préparer à une joie trop forte après tant d'angoisse et elle crie finalement maîtresse de sa voix ô Seigneur pourquoi n'es-tu pas venu plus tôt pourquoi t'es-tu tellement éloigné de nous tu le savais que l'hasard était malade si tu avais été ici il ne serait pas mort mon frère pourquoi n'es-tu pas venu je devais lui montrer encore que je l'aimais il devait vivre je devais lui montrer que je persévérer dans le bien je l'ai tant angoissé mon frère et maintenant maintenant que je pouvais le rendre heureux il m'a été enlevé tu pouvais me le laisser donner à la pauvre Marie la joie de le consoler après lui avoir donné tant de douleur ô Jésus Jésus mon maître mon sauveur mon espérance et elle s'abat de nouveau le front sur les pieds de Jésus qui se trouve de nouveau lavé par les pleurs de Marie et elle gémit pourquoi as-tu fait cela au Seigneur même à cause de ceux qui te haïssent et se réjouissent de ce qui arrive pourquoi as-tu fait cela Jésus mais il n'y a pas de reproche dans le ton de la voix de Marie comme dans celui de Marthe il y a seulement l'angoisse de quelqu'une qui outre sa douleur de sœur a aussi celle d'une disciple qui sent amoindrie dans le cœur d'un grand nombre l'opinion de son maître Jésus très penché pour entendre ces paroles qu'elle murmure la face contre terre se redresse et dit à haute voix Marie ne pleure pas ton maître aussi souffre de la mort de l'ami fidèle car il a dû le laisser mourir oh quelle raillerie et quel regard de joie livide il y a sur les visages des ennemis du Christ il le voit vaincu et s'en réjouisse alors que les amis deviennent de plus en plus tristes Jésus dit encore plus fort mais je te le dis ne pleure pas lève-toi regarde-moi crois-tu que moi qui t'ai tant aimé j'ai fait cela sans motif peux-tu croire que je t'ai donné cette douleur inutilement viens allons allons vers Lazare où l'avez-vous mis Jésus plutôt que Marie et Marthe qui ne parlent pas prises comme elles le sont par des pleurs plus forts interroge tous les autres surtout ceux qui sortis avec Marie de la maison semblent les plus troublés ce sont peut-être des parents plus âgés je ne sais pas et ceux-ci répondent à Jésus visiblement affligés viens et vois et il se dirige vers l'endroit où se trouve le tombeau à l'extrémité du verger là où le sol a des ondulations et des veines de roches calcaires qui affleurent à la surface du sol Marthe à côté de Jésus qui a forcé Marie à se lever et qui la conduit car elle est aveuglée par ses larmes montre de la main à Jésus où se trouve Lazare et quand ils sont près de l'endroit elle dit aussi c'est ici maître que ton ami est enseveli et elle indique la pierre posée obliquement à l'entrée du tombeau Jésus pour s'y rendre suivi de tout le monde a dû passer devant Gamaliel mais ils ne se sont pas salués ensuite Gamaliel s'est uni aux autres en s'arrêtant comme tous les pharisiens les plus rigides à quelques mètres du tombeau alors que Jésus s'avance tout près avec les sœurs Maximin et ceux qui sont peut-être des parents Jésus contemple la lourde pierre qui sert de porte au tombeau et forme un lourd obstacle entre lui et l'ami éteint et il pleure les larmes des sœurs redoublent et de même celles des intimes et familiers enlevez cette pierre crie Jésus tout d'un coup après avoir essuyé ses larmes tous ont un geste d'étonnement et un murmure court dans le rassemblement qui a grossi de quelques habitants de Bétanie qui sont entrés dans le jardin et se sont mis à la suite des autres je vois certains pharisiens qui se touchent le front en secouant la tête comme pour dire il est fou personne n'exécute l'ordre même chez les plus fidèles on éprouve de l'hésitation de la répugnance à le faire Jésus répète plus fort son ordre effrayant encore davantage les gens pris par deux sentiments opposés et qui après avoir pensé à fuir s'approchent tout à coup davantage pour voir défiant la puanteur toute proche du tombeau que Jésus veut faire ouvrir Maître ce n'est pas possible dit Marthe en s'efforçant de retenir ses pleurs pour parler il y a déjà quatre jours qu'il est là-dessous et tu sais de quel mal il est mort seul notre amour pouvait le soigner maintenant la puanteur est certainement plus forte malgré les ongans que veux-tu voir sa pourriture on ne peut pas même à cause de l'impureté de la corruption et ne t'ai-je pas dit que si tu crois tu verras la gloire de Dieu enlevez cette pierre je le veux c'est un cri de volonté divine un oh étouffé sort de toutes les poitrines les visages deviennent blêmes certains tremblent comme s'il était passé sur tous un vent glacial de mort Marthe fait un signe à Maximin et celui-ci ordonne aux serviteurs de prendre les outils pouvant servir à remuer la lourde pierre les serviteurs s'en vont rapidement pour revenir avec des pics et des leviers robustes ils travaillent en faisant entrer la pointe brillante des pics entre la roche et la pierre et ensuite ils remplacent les pics par des leviers robustes et enfin ils soulèvent avec attention la pierre en la faisant glisser d'un côté et en la traînant ensuite avec précaution contre la paroi rocheuse une puanteur infecte sort du sombre trou et fait reculer tout le monde Marthe demande tout bas Maître tu veux y descendre si oui il faut des torches mais elle est livide à la pensée qu'il doit le faire Jésus ne lui répond pas il lève les yeux vers le ciel met ses bras en croix et prie d'une voix très forte en scandant les mots Père je te remercie de m'avoir exaucé je le savais que tu m'exauces toujours mais je le dis pour ceux qui sont présents ici pour le peuple qui m'entoure pour qu'ils croient en toi en moi et que tu m'as envoyé il reste encore ainsi un moment et il semble ravi en extase tellement il est transfiguré alors que sans plus émettre aucun son il dit des paroles secrètes de prière ou d'adoration je ne sais ce que je sais c'est qu'il a tellement outrepassé l'humain qu'on ne peut le regarder sans se sentir le cœur trembler dans la poitrine il semble devenir lumière en perdant son aspect corporel se spiritualiser grandir et même s'élever de terre tout en gardant la couleur de ses cheveux de ses yeux de sa peau de ses vêtements au contraire de ce qui se passa à la transfiguration du tabor durant laquelle tout devint lumière et éclat éblouissant il paraît dégagé de la lumière et que tout ce qui est de lui devient lumière la lumière semble l'entourer d'un halo en particulier son visage levé vers le ciel certainement ravi dans la contemplation du père il reste ainsi quelque temps puis redevient lui l'homme mais d'une majesté puissante il s'avance jusqu'au seuil du tombeau il déplace ses bras que jusqu'à ce moment il avait gardé ouvert en croix les paumes tournées vers le ciel en avant les paumes vers la terre et par conséquent les mains se trouvent déjà à l'intérieur du tunnel du tombeau toutes blanches dans ce tunnel obscur il plonge le feu bleu de ses yeux dont l'éclat miraculeux est aujourd'hui insoutenable dans cette obscurité muette et d'une voix puissante avec un cri plus fort que celui par lequel il commanda sur le lac au vent de tomber d'une voix que je ne lui ai jamais entendue dans aucun miracle il crie Lazare viens dehors l'écho répercute sa voix dans la cavité du tombeau et se répand ensuite à travers tout le jardin se répercute contre les ondulations du terrain de Bétanie je crois qu'il s'en va jusqu'aux premiers escarpements au-delà des chants et revient de là répété et amorti comme un ordre qui ne peut faillir il est certain que de tous les côtés on entend à nouveau dehors 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 s'en trouve involontairement avec déjà dans la gorge le cri de stupeur Marthe un peu en arrière et de côté est comme fascinée en regardant Jésus Marie tombe à genoux elle qui ne s'est jamais écartée de son maître elle tombe à genoux au bord du tombeau une main sur sa poitrine pour calmer les palpitations de son cœur l'autre qui inconsciemment et convulsivement tient un pan du manteau de Jésus et on se rend compte qu'elle tremble car le manteau a de légères secousses imprimées par la main qui le tient quelque chose de blanc semble émerger du plus profond du souterrain c'est d'abord une petite ligne convexe puis elle fait place à une forme ovale puis à l'ovale se substitue des lignes plus amples plus longues de plus en plus longue et celui qui était mort serré dans ses bandes avance lentement toujours plus visible fantomatique impressionnant Jésus recule recule insensiblement mais continuellement à mesure que l'hasard avance la distance entre les deux reste donc la même Marie est contrainte de lâcher le pan du manteau mais elle ne bouge pas de l'endroit où elle est la joie l'émotion tout la cloue à l'endroit où elle était un oh de plus en plus net sort des gorges d'abord fermée par la douleur de l'attente c'est d'abord un murmure à peine distinct qui se change en voix et la voix devient un cri puissant l'hasard est désormais au bord du tombeau et il s'arrête là raide muet semblable à une statue de plâtre à peine ébauchée et donc informe une longue chose mince à la tête mince aux jambes plus large au tronc macabre comme la mort elle-même spectrale dans la blancheur des bandes contre le fond sombre du tombeau au soleil qui l'enveloppe les bandes paraissent ça et là laisser couler la pourriture Jésus crie d'une voix forte débarrassez-le et laissez-le aller donnez-lui des vêtements et de la nourriture maître dit Marthe et elle voudrait peut-être en dire davantage mais Jésus la regarde fixement la subjugant de son regard est insolent et il dit ici tout de suite tout de suite apportez un vêtement habillez-le en présence de tout le monde et donnez-lui à manger il commande et ne se retourne jamais pour regarder ceux qui sont derrière et autour de lui son oeil regarde seulement Lazare Marie Marie qui est près du ressuscité sans souci de la répulsion que donnent à tous les bandes souillées et Marthe qui alète comme si son cœur allait éclater et qui ne sait si elle doit crier sa joie ou pleurer les serviteurs se hâtent d'exécuter les ordres Noémie s'en va en courant la première et la première revient avec les vêtements qu'elle tient pliés sur son bras quelques-uns délient les lacets des bandelettes après avoir retroussé leurs manches et relevé leurs vêtements pour qu'ils ne touchent pas la pourriture qui coule Marcel et Sarah reviennent avec des amphores de parfum suivis de serviteurs les uns avec des bassins et des brauts fumants d'eau chaude les autres avec des plateaux des bols pleins de lait du vin des fruits des foisses recouvertes de miel les bandelettes étroites et très longues de lin me semble-t-il avec des lisières des deux côtés certainement tissées pour cet usage se déroulent comme des rouleaux de ganses d'une grande bobine et s'entassent sur le sol alourdis par les aromates et la pourriture les serviteurs les écartent en se servant de bâton ils ont commencé par la tête et là aussi il y a la pourriture qui s'est écoulée du nez des oreilles de la bouche le suaire placé sur le visage est tout trempé de ses souillures et le visage de Lazare que l'on voit très pâle squelettique avec les yeux tenus fermés par des pommades mises dans les orbites avec les cheveux collés et de même la barbiche du menton en est tout souillé le drap descend lentement le suaire mis autour du corps à mesure que les bandelettes descendent 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 libérant le tronc qu'elles avaient comprimé pendant de nombreux jours et rendant une forme humaine à ce qu'elles avaient d'abord rendu semblable à une grande chrysalide les épaules osseuses les bras squelettiques les côtes à peine couvertes de peau le ventre creusé apparaissent lentement à mesure que les bandes tombent les sœurs maximin les serviteurs s'empressent d'enlever la première couche de crasse et de baume et s'y appliquent en changeant continuellement l'eau rendue détergente par les aromates qu'on y a mis jusqu'à ce que la peau apparaisse nette lorsqu'on a dégagé le visage de Lazare et qu'il peut regarder il dirige son regard vers Jésus avant même de regarder ses sœurs il oublie tout et s'abstrait de tout ce qui arrive pour regarder avec un sourire d'amour sur ses lèvres pâles et une larme lumineuse au fond des yeux son Jésus Jésus aussi lui sourit et a une lueur de larmes dans le coin de l'œil mais sans parler il dirige le regard de Lazare vers le ciel Lazare comprend et remue les lèvres dans une prière silencieuse Marthe croit qu'il veut dire quelque chose sans avoir encore de voix et elle demande que me dis-tu mon Lazare rien Marthe je remerciais le très haut la prononciation est assurée la voix forte les gens poussent de nouveau un oh étonné désormais ils l'ont dégagé jusqu'aux hanches libérées et propres et ils peuvent le revêtir de la tunique courte une sorte de chemisette qui dépasse l'aine pour retomber sur les cuisses on le fait à soi pour dégager ses jambes et les laver quand elles apparaissent Marthe et Marie poussent un grand cri en montrant les jambes et les bandelettes sur les bandelettes qui serraient les jambes et sur le suaire posé par dessous les écoulements purulents sont si abondants qu'ils forment des grosses gouttes sur les toiles mais les jambes visiblement sont tout à fait cicatrisées seules les cicatrices rouges bleuâtres indiquent où elles étaient gangrénées tous les gens crient plus fort leur étonnement Jésus sourit et aussi Lazare qui regarde un instant ses jambes guéries puis s'abstrait de nouveau pour regarder Jésus ils semblent ne pouvoir se rassasier de le voir les juifs pharisiens sadducéens scribes rabis s'approchent avec précaution pour ne pas souiller leurs vêtements ils regardent de tout près Lazare ils regardent de tout près Jésus mais ni Lazare ni Jésus ne s'occupent d'eux ils se regardent et tout le reste est inexistant voilà que l'on met les sandales à Lazare il se lève agile sûr de lui il prend le vêtement que Marthe lui présente et l'enfile tout seul lit sa ceinture ajuste les plis le voilà maigre et pâle mais semblable à tout le monde il se lave encore les mains et les bras jusqu'au coude après avoir retroussé ses manches et puis avec une nouvelle eau il se lave de nouveau le visage et la tête jusqu'à ce qu'il se sente tout à fait net il essuie ses cheveux et son visage rend la serviette au serviteur et va tout droit vers Jésus il se prosterne lui baisse les pieds Jésus se penche le relève le serre contre son coeur en lui disant bien revenu mon ami que la paix soit avec toi et la joie vis pour accomplir ton heureuse destinée lève ton visage pour que je te donne le baiser de salutation il dépose un baiser sur les joues et Lazare lui rend son baiser c'est seulement après avoir vénéré et embrassé le maître que Lazare parle à ses soeurs et les embrasse puis il embrasse Maximin et Noémie qui pleurent de joie et certains autres dont je crois qui lui sont apparentés ou amis très intimes puis il embrasse Joseph Nicodème Simon le zélote et quelques autres Jésus va personnellement trouver un serviteur qui a sur les bras un plateau avec de la nourriture et il prend une foisse avec du miel une pomme une coupe de vin et il offre le tout à Lazare après les avoir offerts et bénis pour qu'il se restaure et Lazare mange avec l'appétit de quelqu'un qui se porte bien tout le monde pousse encore un haut d'étonnement Jésus semble ne voir que Lazare mais en réalité il observe tout et tout le monde voyant qu'avec des gestes de colère Sadoc avec Elkias Canania Félix Doras et Cornelius et d'autres sont sur le point de s'éloigner il dit à haute voix attends un moment Sadoc j'ai un mot à te dire à toi et au tien il s'arrête avec une figure de criminel Joseph d'Arimacy fait un geste effaré et fait signe aux élotes de retenir Jésus mais lui est déjà en train d'aller vers le groupe haineux et il dit à haute voix est-ce que cela te suffit Sadoc ce que tu as vu tu m'as dit un jour que pour croire tu avais besoin toi et tes pareilles de voir recomposer en bonne santé un homme décomposé es-tu rassasié de la putréfaction que tu as vu es-tu capable de reconnaître que Lazare était mort et que maintenant il est vivant et sain comme il ne l'était pas depuis des années je le sais vous êtes venu ici pour les tenter pour mettre en eux plus de douleur et le doute vous êtes venu ici pour me chercher espérant me trouver caché dans la pièce du mourant vous êtes venu ici non par un sentiment d'amour et le désir d'honorer celui qui s'était éteint mais pour vous assurer que Lazare était réellement mort et vous avez continué de venir vous réjouissant toujours plus à mesure que le temps passé si les choses étaient allées comme vous l'espériez comme désormais vous croyez qu'elles iraient vous auriez eu raison de vous réjouir l'ami qui guérit tout le monde mais ne guérit pas l'ami le maître qui récompense la foi de tout le monde mais pas celle de ses amis de Bétanie le Messie impuissant devant la réalité de la mort voilà ce qui vous donnait raison de vous réjouir mais voilà Dieu vous a répondu nul prophète n'a jamais pu rassembler ce qui était décomposé en plus que mort Dieu l'a fait voilà le témoignage vivant de ce que je suis il y eut un jour où Dieu prit de la boue lui donna une forme et y insuffla l'esprit de vie et ce fut l'homme j'y étais pour dire que l'on fasse l'homme à notre image et à notre ressemblance car je suis le verbe du père aujourd'hui moi le verbe j'ai dit à ce qui était encore moins que de la boue à la corruption vie et la corruption s'est faite de nouveaux chairs une chair intègre vivante palpitante la voici qui vous regarde et à la chair j'ai réuni l'esprit qui gisait depuis des jours dans le sein d'Abraham je l'ai rappelé par ma volonté car je puis tout moi le vivant moi le roi des rois auquel sont soumises toutes les créatures et toutes les choses maintenant que me répondez-vous il est devant eux grand fulgurant de majesté vraiment juge et dieu ils ne répondent pas lui insiste ce n'est pas encore assez pour croire pour accepter l'inéluctable Sadoc dit tu n'as tenu qu'une partie de la promesse ce n'est pas le signe de Jonas vous aurez aussi celui-là j'ai promis et je tiendrai ma promesse dit le seigneur un autre présent ici attend un autre signe et il aura et comme c'est injuste il l'acceptera vous non vous resterez ce que vous êtes il fait un demi-tour sur lui-même et il voit Simon le Saint-Nédriste fils des Lianna il le fixe le fixe il laisse de côté ceux de tout à l'heure et arriver en face de lui il lui dit à voix basse mais nette c'est heureux pour toi que Lazare ne se rappelle pas son séjour parmi les morts qu'as-tu fait de ton père Cain Simon s'enfuit en poussant un cri de peur qui se change en un hurlement de malédiction sois maudit Nazaréen à laquelle Jésus répond ta malédiction monte vers le ciel et du ciel le Très-Haut te la renvoie tu es marqué du signe ô malheureux il revient en arrière parmi les groupes étonnés presque effrayés il rencontre Gamaliel qui se dirige vers la route il le regarde et Gamaliel le regarde Jésus lui dit sans s'arrêter tiens-toi prêt ô rabbi le signe viendra bientôt je ne mens jamais le jardin se vide lentement les juifs sont abasourdis mais la plupart giclent de la colère par tout leur port si leur regard pouvait le réduire en cendres Jésus serait complètement pulvérisé il parle discute entre eux en s'en allant si bouleversés maintenant par leur défaite qui ne peuvent plus cacher sous une apparence hypocrite d'amitié le but de leur présence à cet endroit ils s'en vont sans saluer ni Lazare ni ses soeurs il reste il reste en arrière certains qui ont été conquis au seigneur par le miracle parmi eux se trouve Joseph Barnabé qui se jette à genoux devant Jésus et l'adore un autre est le scribe Joël d'Abia qui fait la même chose avant de partir à son tour et d'autres encore que je ne connais pas mais qui doivent être influents pendant ce temps Lazare entouré de ses plus intimes s'est retiré dans la maison Joseph Nicodème et les autres bons saluent Jésus et s'en vont partent avec de profondes salutations les juifs qui étaient restés auprès de Marthe et Marie les serviteurs ferment la grille la maison redevient tranquille Jésus regarde autour de lui il voit de la fumée et des flammes au fond du jardin dans la direction du tombeau Jésus seul debout au milieu d'un sentier dit la putréfaction qui va être annulée par le feu la putréfaction de la mort mais celle des cœurs de ses cœurs aucun feu ne l'annulera pas même le feu de l'enfer elle sera éternelle quelle horreur plus que la mort plus que la corruption et mais qui te sauvera ô humanité si tu aimes tant d'être corrompu tu veux être corrompu et moi moi j'ai arraché au tombeau un homme par une seule parole et avec un flot de paroles et de douleurs je ne pourrai arracher au péché l'homme les hommes des millions d'hommes il s'assoit et avec ses mains se couvre le visage accablé un serviteur qui passe le voit il va à la maison peu après Marie sort de la maison elle va trouver Jésus légère comme si elle ne touchait pas le sol elle s'approche lui dit doucement Raboni tu es là viens ô monseigneur tes apôtres fatigués sont allés dans l'autre maison tous sauf Simon le zélote tu pleures maître pourquoi elle s'agenouille au pied de Jésus l'observe Jésus la regarde il ne répond pas il se lève et se dirige vers la maison suivie de Marie ils entrent dans une salle Lazare n'y est pas ni non plus le zélote mais il y a Marthe heureuse transfigurée par la joie elle s'adresse à Jésus pour expliquer Lazare est allé au bain pour se purifier encore ô maître maître que te dire elle l'adore de tout elle-même elle remarque la tristesse de Jésus et elle dit tu es triste Seigneur tu n'es pas heureux que Lazare il lui vient un soupçon ô tu es réservé avec moi j'ai péché c'est vrai Marie dit nous avons péché ma sœur non pas toi ô maître Marie n'a pas péché Marie a su obéir moi seule et désobéie je t'ai envoyé appeler parce que parce que je ne pouvais plus les entendre insinuer que tu n'étais pas le Messie le Seigneur et je ne pouvais plus le voir souffrir Lazare te désirait tant il t'appelait tant pardonne-moi Jésus et toi tu ne parles pas Marie demande Jésus maître moi je n'ai souffert alors que comme femme je souffrais parce que Marthe jure jure ici devant le maître que jamais jamais tu ne parleras Lazare de son délire mon maître je t'ai connu tout à fait ô divine miséricorde dans les dernières heures de Lazare ô mon Dieu mais comme tu m'as aimé toi toi qui m'as pardonné toi Dieu toi pur toi si mon frère qui pourtant m'aime mais qui est homme seulement homme au fond de son coeur ne m'a pas tout pardonné non je m'exprime mal il n'a pas oublié mon passé et quand la faiblesse de la mort a émoussé en lui sa bonté que je croyais oublieuse du passé il a crié sa douleur son indignation pour moi oh Marie pleure ne pleure pas Marie Dieu t'a pardonné et a oublié l'âme de Lazare aussi a pardonné et a oublié a voulu oublier l'homme n'a pas pu tout oublier et quand la chair a dominé par son dernier spasme la volonté affaiblie l'homme a parlé je n'en éprouve pas d'indignation Seigneur cela m'a servi à t'aimer davantage et à aimer encore plus Lazare dès lors moi aussi je t'ai désiré car j'étais trop angoissé de penser que Lazare était mort sans paix à cause de moi et ensuite ensuite quand je t'ai vu méprisé par les juifs quand j'ai vu que tu ne venais pas même après la mort pas même après que je t'avais obéi en espérant au-delà de ce qui est croyable en espérant jusqu'à ce que le tombeau s'ouvre alors mon esprit aussi a souffert Seigneur si j'avais à expier et certainement je l'avais j'ai expié Seigneur pauvre Marie je connais ton cœur tu as mérité le miracle et que cela t'affermisse dans ton espérance et ta foi mon maître j'espérerai et je croirai toujours désormais je ne douterai plus jamais plus Seigneur je vivrai de foi tu m'as donné la capacité de croire ce qui est incroyable Jésus demande et toi Marthe as-tu appris non pas encore tu es tu es ma Marthe mais tu n'es pas encore ma parfaite adoratrice pourquoi agis-tu au lieu de contempler c'est plus sain tu vois ta force parce qu'elle était trop tournée vers les choses terrestres a cédé à la constatation de faits terrestres qui semblent parfois sans remède en vérité les choses humaines n'ont pas de remède si Dieu n'intervient pas la créature à cause de cela a besoin de savoir croire et contempler d'aimer jusqu'au bout des forces de l'homme tout entier avec sa pensée son âme sa chair son sang et avec toutes les forces de l'homme je le répète je te veux forte Marthe je te veux parfaite tu n'as pas su obéir parce que tu n'as pas su croire et espérer complètement et tu n'as pas su croire et espérer parce que tu n'as pas su aimer totalement mais moi je t'en absous je te pardonne Marthe j'ai ressuscité l'hasard aujourd'hui maintenant je te donne un coeur plus fort à lui j'ai rendu la vie à toi j'infuse la force d'aimer croire et espérer parfaitement maintenant soyez heureuse et en paix pardonnez à ceux qui vous ont offensé ces jours-ci Marie dit Seigneur en cela j'ai péché il y a un instant j'ai dit au vieux Canania qui t'avait méprisé les autres jours qui a triomphé toi ou Dieu ton mépris ou ma foi le Christ est le vivant et il est la vérité moi je savais que sa gloire aurait resplendi plus grande et toi vieillard refais ton âme si tu ne veux pas connaître la mort tu as bien parlé mais ne discute pas avec les méchants Marie et pardonne pardonne si tu veux m'imiter voici Lazare chantant sa voix en effet Lazare rentre vêtu à neuf et bien rasé bien peigné et la chevelure parfumée avec lui se trouve Maximin et le zélote maître Lazare s'agenouille encore pour l'adorer Jésus lui met la main sur la tête et sourit en disant l'épreuve est surmontée mon ami pour toi et pour tes soeurs maintenant soyez heureux et fort pour servir le Seigneur que te rappelles-tu ami du passé je veux parler de tes derniers moments un grand désir de te voir et une grande paix au milieu de l'amour des soeurs et qu'est-ce qui t'affligeait le plus de quitter en mourant toi Seigneur et mes soeurs toi parce que je ne pouvais plus te servir elles parce qu'elles m'ont donné toute joie Marie soupire oh moi frère Lazare dit toi plus que Marthe tu m'as donné tu m'as donné Jésus et la mesure de ce qu'est Jésus et Jésus t'a donné à moi tu es le don de Dieu Marie tu le disais aussi en mourant dit Marie et elle étudie le visage de son frère parce que c'est ma constante pensée mais moi je t'ai donné tant de douleur la maladie aussi m'a donné de la douleur mais par elle j'espère avoir expié les fautes du vieux Lazare et d'être ressuscité purifié pour être digne de Dieu toi et moi tous deux ressuscités pour servir le Seigneur et Marthe au milieu de nous elle qui fut toujours la paix de la maison Jésus dit tu l'entends Marie Lazare dit des paroles de sagesse et de vérité maintenant je me retire et vous laisse à votre joie non Seigneur reste avec nous ici reste à Bétanie et dans ma maison ce sera beau je resterai je veux te récompenser de tout ce que tu as souffert Marthe ne sois pas triste Marthe pense m'avoir affligée mais ma peine n'est pas autant tant pour vous que pour ceux qui ne veulent pas se racheter eux haïssent de plus en plus ils ont le venin dans le coeur et bien pardonnons pardonnons Seigneur dit Lazare avec son doux sourire et sur cette parole tout prend fin Jésus dit on peut mettre ici la dictée du 23 mars 1944 pour le commentaire de la résurrection de Lazare en marge de la résurrection de Lazare et en rapport avec une phrase de saint Jean Jésus dit dans l'évangile de Jean comme on le lit désormais depuis des siècles il est écrit Jésus n'était pas encore entré dans le village de Bétanie Jean chapitre 9 verset 30 pour prévenir toutes objections possibles je fais remarquer que entre cette phrase et celle de l'oeuvre que je rencontrais Marthe à quelques pas du bassin dans le jardin de Lazare il n'y a pas de contradiction de fait mais seulement de traduction et de description Bétanie appartenait pour les trois quarts à Lazare de même que Jérusalem lui appartenait en grande partie mais parlons de Bétanie comme elle appartenait pour les trois quarts à Lazare on pouvait dire Bétanie de Lazare par conséquent le texte ne serait pas erroné même si j'avais rencontré Marthe dans le village ou à la fontaine comme certains veulent dire mais en réalité je n'étais pas entré dans le village pour éviter qu'à court les Bétanites tous hostiles aux gens du Sanhédrin j'étais passée en arrière de Bétanie pour rejoindre la maison de Lazare qui était à l'extrémité opposée pour qui entrer à Bétanie par an cémesse justement pour cela j'en dit que Jésus n'était pas encore entré dans le village et avec autant de justesse le petit Jean dit que je m'étais arrêté près du bassin fontaine pour les hébreux déjà dans le jardin de Lazare mais encore très loin de la maison que l'on considère en outre que durant le temps du deuil et de de l'impureté ce n'était pas encore le septième jour après la mort les sœurs ne sortaient pas de la maison c'est donc dans l'enceinte de leur propriété qu'est arrivée la rencontre notez que le petit Jean parle de la venue des Bétanites dans le jardin seulement quand déjà j'ordonne d'enlever la pierre auparavant Bétanie ne savait pas que j'étais à Bétanie et c'est seulement quand le bruit s'en est répandu qu'ils sont accourus chez Lazare chapitre 9 réflexion sur la résurrection de Lazare Jésus dit j'aurais pu intervenir à temps pour empêcher la mort de Lazare mais je n'ai pas voulu le faire je savais que cette résurrection aurait été une arme à double tranchant car j'aurais converti les juifs dont la pensée était droite et rendu plus haineux ceux dont la pensée n'était pas droite de ceci et après ce dernier coup de ma puissance serait venue ma sentence de mort mais j'étais venue pour cela et désormais l'heure était mûre pour que cela s'accomplisse j'aurais pu aussi accourir tout de suite mais j'avais besoin de persuader par la résurrection d'une putréfaction déjà avancée les incrédules plus obstinés et mes apôtres aussi qui destinés à porter ma foi dans le monde avaient besoin de posséder une foi soutenue par des miracles de première grandeur chez les apôtres il y avait tant d'humanité je l'ai déjà dit ce n'était pas un obstacle insurmontable c'était au contraire une conséquence logique de leurs conditions d'hommes appelés à m'appartenir à un âge déjà adulte on ne change pas une mentalité une tournure d'esprit du jour au lendemain et moi dans ma sagesse je n'ai pas voulu choisir et éduquer des enfants et les faire grandir selon ma pensée pour en faire mes apôtres j'aurais pu le faire mais je n'ai pas voulu le faire pour que les âmes ne me reprochent pas d'avoir méprisé ceux qui ne sont pas innocents et qu'elles ne portent à leur décharge et à leur excuse que moi aussi j'aurais signifié par mon choix que ceux qui sont déjà formés ne peuvent changer non tout peut se changer quand on le veut et moi en effet avec des pusillanimes des querelleurs des usuriers des sensuels des incrédules j'ai fait des martyrs et des saints des évangélisateurs du monde seul celui qui ne voulut pas ne changea pas j'ai aimé et j'aime les petitesses et les faiblesses tu en es un exemple pourvu que se trouve en elle la volonté de m'aimer et de me suivre et de ces riens je fais mes privilégiés mes amis mes ministres je m'en sers toujours et c'est un miracle continuel que j'opère pour amener les autres à croire en moi à ne pas tuer les possibilités de miracle comme elle est languissante maintenant cette possibilité comme une lampe à laquelle lui le manque elle agonise et meurt tuée par le manque ou l'absence de foi dans le dieu du miracle il y a deux formes d'exigence dans la demande du miracle à l'une dieu se soumet avec amour à l'autre il tourne le dos avec indignation la première est celle qui demande comme j'ai enseigné à demander sans défiance et sans découragement et qui ne pense pas que dieu ne puisse pas l'écouter parce que dieu est bon et que celui qui est bon exhauste parce que dieu est puissant et peut tout cela c'est de l'amour et dieu exhauste celui qui aime l'autre forme c'est l'exigence des révoltés qui veulent que dieu soit leur serviteur et se plie à leur méchanceté et leur donne ce que ne lui donne pas l'amour et l'obéissance cette forme est une offense que dieu punit par le refus de ses grâces vous vous plaignez que je n'accomplisse plus des miracles collectifs comment pourrais-je les accomplir où sont les collectivités qui croient en moi où sont les vrais croyants combien y a-t-il de vrais croyants dans une collectivité comme des fleurs qui survivent dans un bois brûlé par un incendie je vois de temps à autre un esprit croyant le reste Satan l'a brûlé par ses doctrines et il les brûlera de plus en plus je vous prie pour vous conduire surnaturellement de garder présente à vos esprits ma réponse à Thomas on ne peut être mes vrais disciples si on ne sait pas donner à la vie humaine le poids qu'elle mérite en tant que moyen pour conquérir la vraie vie et non en tant que fin celui qui voudra sauver sa vie en ce monde perdra la vie éternelle je l'ai dit et je le répète que sont les épreuves la nuée qui passe le ciel reste et vous attend au-delà de l'épreuve moi j'ai conquis le ciel pour vous par mon héroïsme vous devez m'imiter l'héroïsme n'est pas réservé seulement à ceux qui doivent connaître le martyr la vie chrétienne est un perpétuel héroïsme car c'est une lutte perpétuelle contre le monde le démon et la chair je ne vous force pas à me suivre je vous laisse libre mais je ne veux pas d'hypocrite ou bien avec moi et comme moi ou bien contre moi bien sûr vous ne pouvez me tromper moi vous ne pouvez pas me tromper et moi je ne fais pas d'alliance avec l'ennemi si vous le préférez à moi vous ne pouvez penser m'avoir en même temps pour amis ou lui ou moi choisissez la douleur de Marthe est différente de celle de Marie à cause de l'esprit différent des deux sœurs et de la conduite différente qu'elles ont eue heureux ceux qui se conduisent de manière à n'avoir pas le remords d'avoir affligé quelqu'un qui maintenant est mort et qui ne peut plus se consoler des douleurs qu'on lui a données mais encore plus heureux celui qui n'a pas le remords d'avoir affligé son Dieu moi Jésus et qui ne craint pas de me rencontrer mais au contraire soupire après ma rencontre quand le rêve anxieux de toute sa vie est enfin atteint je suis pour vous père frère ami pourquoi donc me blessez-vous si souvent savez-vous combien de temps il vous reste à vivre à vivre pour réparer vous ne le savez pas et alors heure par heure jour après jour conduisez-vous bien toujours bien vous me rendrez toujours heureux et même si la douleur vient à vous car la douleur c'est la sanctification c'est la mire qui préserve de la putréfaction de la chair vous aurez toujours en vous la certitude que je vous aime et que je vous aime même dans cette douleur et la paix qui vient de mon amour toi petit Jean tu le sais si moi je sais consoler même dans la douleur dans ma prière au père se trouve répété ce que j'ai dit au début il était nécessaire de secouer par un miracle de première grandeur l'opacité des juifs et du monde en général la résurrection d'un homme enseveli depuis quatre jours et descendu au tombeau après une maladie bien connue longue chronique répugnante n'était pas une chose qui put laisser indifférent ni non plus incertain si je l'avais guéri alors qu'il vivait ou si je lui avais infusé le souffle si tôt qu'il avait expiré la creté des ennemis aurait pu créer des doutes sur la réalité du miracle mais la puanteur du cadavre la pourriture des bandelettes le long séjour au tombeau ne laissait pas de doute et miracle dans le miracle j'ai voulu que Lazare fût dégagé et purifié en présence de tout le monde pour que l'on vit que non seulement la vie mais l'intégrité des membres était revenue là où auparavant l'ulcération de la chair avait répandu dans le sang les germes de mort quand je fais grâce je donne toujours plus que vous ne demandez j'ai pleuré devant la tombe de Lazare et on a donné à ces pleurs tant de noms pourtant sachez que les grâces s'obtiennent par la douleur mêlée à une foi assurée dans l'éternel j'ai pleuré non pas tant à cause de la perte de l'ami et de la douleur de ses soeurs que parce que comme un fond qui se soulève ont affleuré à cette heure plus vive que jamais trois idées qui comme trois clous m'avaient toujours enfoncé leur pointe dans le cœur la constatation de la ruine que Satan avait apportée à l'homme en l'amenant au mal ruine dont la condamnation humaine était la douleur et la mort la mort physique emblème et image vivante de la mort spirituelle que la faute donne à l'âme en la plongeant elle reine destinée à vivre dans le royaume de la lumière dans les ténèbres infernales la persuasion que même ce miracle mis pour ainsi dire comme le corollaire sublime de trois années d'évangélisation n'aurait pas convaincu le monde judaïque de la vérité que je lui avais apportée et qu'aucun miracle n'aurait fait du monde à venir un converti au Christ ô douleur d'être prêt de mourir pour un si petit nombre la vision mentale de ma mort prochaine j'étais Dieu mais j'étais homme aussi et pour être rédempteur je devais sentir le poids de l'expiation donc aussi l'horreur de la mort et d'une telle mort j'étais un homme vivant en bonne santé qui se disait bientôt je serai mort je serai dans un tombeau comme Lazare bientôt l'agonie la plus atroce sera ma compagne je dois mourir la bonté la bonté de Dieu vous épargne la connaissance de l'avenir mais à moi elle n'a pas été épargnée oh croyez-le vous qui vous plaignez de votre sort aucun n'a été plus triste que le mien de moi qui eu la constante préscience de tout ce qui devait m'arriver joint à la pauvreté aux privations aux aigreurs qui m'ont accompagné de ma naissance à ma mort ne vous plaignez donc pas et espérez en moi je vous donne ma paix chapitre 10 dans la ville de Jérusalem et au temple après la résurrection de Lazare si la nouvelle de la mort de Lazare avait remué et agité Jérusalem et une bonne partie de la Judée la nouvelle de sa résurrection finit de remuer et de pénétrer même là où n'avait pas produit d'agitation la nouvelle de sa mort sans doute les quelques pharisiens et scribes c'est-à-dire les synédristes présents à la résurrection n'en avaient pas parlé au peuple mais certainement les juifs en ont parlé et la nouvelle s'est répandue comme un éclair et d'une maison à l'autre d'une terrasse à l'autre des voix de femmes se la répètent alors qu'en bas le petit peuple la propage en se réjouissant grandement pour le triomphe de Jésus et pour Lazare les gens remplissent les rues en courant ça et là croyant toujours arriver les premiers pour donner la nouvelle mais reste déçu car on la connaît à Ophèle comme à Bézetta dans Sion comme au Sixte on la connaît dans les synagogues et dans les magasins au temple et dans le palais d'Hérode on la connaît à l'Antonia et de l'Antonia elle se répand dans les postes de garde aux portes ou vice-versa elle emplit les palais comme l'Eto dit le rabbi de Nazareth a ressuscité Lazare de Bétanie qui est mort la veille du vendredi et a été mis au tombeau avant le début du sabbat et est ressuscité à l'heure de sexte d'aujourd'hui les acclamations hébraïques au Christ et au Très-Haut se croisent avec celles variées des Romains par Jupiter par Pollux par Libitina etc les seuls que je ne vois pas dans la foule qui parle dans les rues sont ceux du Sanédrin je n'en vois pas un seul alors que je vois Chouza et Manaan qui sortent d'un splendide palais et que j'entends Chouza qui dit grand grand j'ai envoyé tout de suite la nouvelle à Jeanne il est réellement Dieu et Manaan lui répond Hérod venu de Jéricho pour présenter ses hommages au maître Ponce Pilate semble fou dans son palais alors qu'Hérodiade est furieuse et le pousse à donner des ordres pour arrêter le Christ elle tremble de sa puissance lui de ses remords il claque des dents en disant aux plus fidèles de le défendre des spectres il s'est enivré pour se donner du courage et le vin lui tourne dans la tête en lui faisant voir des fantômes il crie que le Christ a aussi ressuscité Jean qui lui crie maintenant aux oreilles les malédictions de Dieu je me suis enfui de cette géhenne je me suis contenté de lui dire Lazare a été ressuscité par Jésus de Nazareth garde-toi de le toucher car il est Dieu je le garde dans cette peur pour qu'il ne cède pas à la volonté homicide de sa femme Chouza dit moi je devrais y aller au contraire je dois y aller mais avant j'ai voulu passer chez Eliel et Elkanah ils vivent à part mais ce sont toujours de grandes voix en Israël et Jeanne est contente que je les honore et moi une bonne protection pour toi c'est vrai mais jamais telle que l'amour du maître c'est l'unique protection qui est de la valeur Chouza ne réplique rien il réfléchit je les perds de vue de Bézetta arrive en toute hâte Joseph d'Arimacy on l'arrête c'est un groupe d'habitants incrédules qui se demandent s'il faut croire la nouvelle et ils l'interrogent Joseph d'Arimacy répond c'est vrai c'est vrai Lazare est ressuscité et il est guéri aussi je l'ai vu de mes yeux mais alors il est vraiment le Messie ses œuvres sont telles sa vie est parfaite c'est le temps Satan le combat que chacun conclut dans son cœur ce qu'est le Nazaréen dit Joseph prudemment et aussi avec exactitude il salue et s'en va ils discutent et finissent par conclure il est vraiment le Messie un légionnaire parle dans un groupe si je le puis demain je vais à Bétanie par Vénus et Mars mes dieux préférés je pourrais faire le tour de l'orbe des déserts brûlants aux terres glacées germaniques mais me trouver là où ressuscite quelqu'un mort depuis des jours cela ne m'arrivera plus je veux voir comme est quelqu'un qui revient de la mort il sera noirci par l'eau des fleuves d'outre-tombe s'il était vertueux il sera blême après avoir bu l'eau céruléenne des Champs-Elysées il n'y a pas de Styx là-bas il nous dira comment sont les prairies d'Asphodel de l'Hadès je viens moi aussi si Ponce le veut oh bien sûr qu'il le veut il a expédié tout de suite un courrier à Claudia pour qu'elle vienne Claudia aime ces choses je l'ai entendu plus d'une fois avec les autres et avec ses affranchis grecs discuter de l'âme et de l'immortalité Claudia croit au Nazaréen pour elle il est plus grand que tout autre homme oui mais pour Valéria il est plus qu'un homme c'est Dieu une espèce de Jupiter et d'Apollon pour la puissance et la beauté disent-elles et il est plus sage que Minerve l'avez-vous vu moi je suis venu ici pour la première fois avec Ponce et je ne sais pas je crois que tu es arrivé à temps pour voir beaucoup de choses tout à l'heure Ponce criait d'une voix de Stentor ici tout doit changer ils doivent comprendre que c'est Rome qui commande et que tous sont asservis et plus ils sont grands plus ils sont asservis parce que plus dangereux je crois que c'est à cause de cette tablette qui lui avait été apportée par le serviteur d'Anna bien sûr il ne veut pas les écouter et il nous change tous car il ne veut pas d'amitié entre nous et eux quelqu'un en riant malicieusement dit entre nous et eux avec ceux au gros nez qui sentent mauvais Ponce digère mal la trop grande quantité de porc qu'il mange à moins qu'il ne s'agisse de l'amitié avec quelques femmes qui ne dédaignent pas de baisers et des bouches rasées c'est un fait que depuis les troubles des tabernacles il a demandé et obtenu le changement de toutes les troupes et qu'il nous faut partir c'est vrai on a déjà signalé à Césarée l'arrivée de la galère qui transporte Longin et sa centurie de nouveaux gradés de nouvelles troupes et tout cela à cause de ces crocodiles du temple j'étais bien ici celui qui vient d'arriver en Palestine dit moi j'étais mieux à Brindisi mais je m'habituerai ils s'éloignent eux aussi des gardes du temple passent avec des tablettes de cire les gens les observent et disent le Sanedrin se réunit d'urgence que veulent-ils faire quelqu'un répond montons au temple et voyons ils se dirigent vers la rue qui va au Moria le soleil disparaît derrière les maisons de Sion et les monts de l'Occident le soir tombe et va bientôt débarrasser les rues des curieux ceux qui sont montés au temple en descendent fâchés parce qu'on les a chassés même des portes où ils s'étaient attardés pour voir passer les Sanedristes l'intérieur du temple vide désert enveloppés par la lumière de la lune paraît immense les Sanedristes se rassemblent lentement dans la salle du Sanedrin ils y sont tous comme pour la condamnation de Jésus pourtant ne s'y trouvent pas ceux qui alors faisaient office de greffier il n'y a que les Sanedristes en partie à leur place en partie en groupe près des portes Caïphe entre avec sa figure et son corps de crapaud obèse et méchant et il va à sa place il commence de suite à discuter sur les faits survenus et il se passionne tellement pour la chose que bientôt la séance devient animée ils quittent leur place descendent dans l'espace vide en gesticulant et en parlant à haute voix quelques-uns conseillent le calme et de bien réfléchir avant de prendre des décisions d'autres répliquent mais n'avez-vous pas entendu ceux qui sont venus ici après Nonne si nous perdons les juifs les plus influents à quoi nous sert alors d'accumuler les accusations plus il vit et moins on nous croira si nous l'accusons et ce fait on ne peut le nier on ne peut dire aux gens nombreux qui étaient là vous avez mal vu c'est une illusion vous étiez ivre le mort était mort putréfié décomposé il avait été déposé dans un tombeau fermé et le tombeau était bien muré le mort était sous les bandelettes et les baumes depuis plusieurs jours le mort était lié et pourtant il est sorti de sa place il est venu de lui-même sans marcher jusqu'à l'ouverture et une fois libéré il n'était plus mort en son corps il respirait il n'y avait plus de corruption alors qu'auparavant quand il vivait il était couvert de plaies et dès sa mort il était tout décomposé vous avez entendu les juifs les plus influents ceux que nous avions poussé là pour les conquérir complètement à notre cause ils sont venus nous dire pour nous il est le Messie presque tous sont venus le peuple ensuite et ces maudits romains pleins de fables qu'en faites-vous pour eux il est Jupiter Maximus et s'ils se mettent cette idée en tête ils nous ont fait connaître leurs histoires et cela a été une malédiction anathème sur ceux qui ont voulu l'hélénisme en nous et pour les flatter nous ont profanés par des coutumes qui ne sont pas nôtres mais pourtant cela sert aussi à notre information et nous savons que le romain a vite fait d'abattre et d'élever par des conjurations et des coups d'état or si certains de ces fous s'enthousiasment pour le Nazaréen et le proclament César et par conséquent divin qui pourra le toucher mais non qui veut qu'il fasse cela eux se rient de lui et de nous pour grand que soit ce qu'il accomplit pour eux il est toujours un juif et donc un misérable la peur te rend stupide au fils d'Anna la peur as-tu entendu comment Ponce a répondu à l'invitation de mon père il est bouleversé te dis-je il est bouleversé par ce dernier fait et il craint le Nazaréen malheureux que nous sommes cet homme est venu pour notre ruine si au moins nous n'y étions pas allés et si nous n'avions pas presque commandé aux plus puissants des juifs d'y aller si Lazare était ressuscité sans témoin eh bien qu'est-ce que cela aurait changé nous ne pouvions sûrement pas le faire disparaître pour faire croire qu'il était toujours mort cela non mais nous pouvions dire que cela avait été une fausse mort des témoins payés pour dire le faux on en trouve toujours mais pourquoi tant d'agitation je n'en vois pas la raison a-t-il par hasard provoqué le sang-nédrin et le pontificat non il s'est borné et accomplir un miracle il s'est borné mais tu es sot ou vendu à lui et les hasards il n'a pas provoqué le sang-nédrin et le pontificat et que veux-tu de plus les gens les gens peuvent dire ce qu'ils veulent mais les choses sont comme le dit et les hasards le Nazaréen n'a fait qu'un miracle voilà l'autre qui le défend tu n'es plus injuste Nicodème tu n'es plus injuste c'est un acte contre nous contre nous comprends-tu plus rien ne persuadera la foule ah malheureux que nous sommes moi aujourd'hui j'ai été bafoué par certains juifs moi bafoué moi tais-toi Doras tu n'es qu'un homme mais c'est l'idée qui est frappée nos lois nos prérogatives tu parles bien Simon et il faut les défendre mais comment en attaquant en détruisant les siennes c'est vite dit Sadoc mais comment les détruis-tu si de toi-même tu ne sais pas faire revivre un moucheron ici il nous faudrait un miracle plus grand que le sien mais aucun de nous ne peut le faire parce que celui qui parle ne sait pas dire pourquoi Joseph d'Arimacie termine la phrase parce que nous sommes des hommes seulement des hommes il se jette sur lui en demandant et lui qui est-il alors l'homme d'Arimacie répond avec assurance il est Dieu si j'avais encore des doutes mais tu n'en avais pas nous le savons Joseph nous le savons dis-le donc ouvertement que tu l'aimes Gamaliel dit il n'y a rien de mal que Joseph l'aime moi-même je le reconnais pour le plus grand rabbi d'Israël c'est toi toi Gamaliel qui dit cela Gamaliel répond je le dis et je m'honore d'être détrôné par lui jusqu'à présent j'avais conservé la tradition des grands rabbis dont le dernier était Hillel mais après moi je n'aurais pas su qui pouvait recueillir la sagesse des siècles maintenant je m'en vais content parce que je sais qu'elle ne mourra pas mais au contraire deviendra plus grande parce qu'elle sera accrue de la sienne à laquelle est certainement présent l'esprit de Dieu mais que dis-tu Gamaliel la vérité ce n'est pas en se fermant les yeux que l'on peut ignorer ce que nous sommes nous ne sommes plus sages car le principe de la sagesse c'est la crainte de Dieu et nous nous sommes des pécheurs dépourvus de la crainte de Dieu si nous avions cette crainte nous ne piétinerions pas le juste et nous n'aurions pas la saut avidité des richesses du monde Dieu donne et Dieu enlève selon les mérites et les démérites et si maintenant Dieu nous enlève ce qu'il nous avait donné pour le donner à d'autres qu'il soit béni car saint est le Seigneur et saint sont toutes ses actions et nous parlions de miracles et nous voulions dire que personne de nous ne peut les faire parce que Satan n'est pas avec nous non parce que Dieu n'est pas avec nous Moïse sépara les eaux et ouvrit le rocher Josué arrêta le soleil Élie ressuscita l'enfant et fit tomber la pluie mais Dieu était avec eux je vous rappelle qu'il y a six choses que Dieu est et qu'il exècre la septième les yeux orgueilleux la langue menteuse les mains qui répandent le sang innocent le cœur qui médite des dessins mauvais les pieds qui courent rapidement vers le mal le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui met la discorde parmi ses frères nous faisons toutes ces choses je dis nous mais c'est vous seul qui les faites car moi je m'abstiens de crier Hosanna et de crier Anathème j'attends le signe naturellement tu attends le signe mais quel signe attends-tu d'un pauvre fou si vraiment nous voulons lui donner tous les pardons Gamaliel lève les mains et les bras en avant les yeux fermés la tête légèrement inclinée hiératique d'autant plus qu'il parle lentement et d'une voix lointaine j'ai interrogé anxieusement le Seigneur pour qu'il m'indiquât la vérité et lui a éclairé pour moi les paroles de Jésus fils de Syrac celle-ci le créateur de toutes choses m'a parlé et m'a donné ses ordres et celui qui m'a créé a reposé dans mon tabernacle et il m'a dit habite en Jacob que ton héritage soit en Israël jette tes racines parmi mes élus et encore il m'a éclairé celles-ci et je les ai reconnues venez à moi vous tous qui me désirez et rassasiez-vous de mes fruits car mon esprit est plus doux que le miel et mon héritage plus qu'un rayon de miel mon souvenir durera dans les générations des siècles celui qui me mange aura faim de moi et celui qui boit de moi aura soif de moi et celui qui m'écoute n'aura pas à rougir et celui qui travaille pour moi ne pêche pas et celui qui me met en lumière aura la vie éternelle et la lumière de Dieu s'accrute en mon esprit alors que mes yeux lisaient ces paroles ce sont toutes ces choses que contient le livre de la vie le testament du très haut la doctrine de la vérité Dieu a promis à David de faire naître de lui le roi très puissant qui doit rester assis éternellement sur le trône de la gloire lui regorge de sagesse comme le fison et le tigre au temps des nouveaux fruits comme le frate regorge d'intelligence et il croit comme le jourdain au temps de la moisson il répand la sagesse comme la lumière lui le premier l'a parfaitement connu voilà les lumières que Dieu m'a données mais hélas que dis-je que la sagesse qui est parmi nous est trop grande pour que nous la comprenions et que nous accueillions une pensée plus vaste que la mer et un conseil plus profond que le grand abîme et nous l'entendons crier comme un canal d'eau immense j'ai jaillis du paradis et j'ai dit j'arroserai mon jardin et voilà que mon canal devient un fleuve et le fleuve une mer comme l'aurore je diffuse à tous ma doctrine et je la ferai connaître à ceux qui sont le plus loin je pénètrerai dans les parties les plus basses je jetterai mon regard sur ceux qui dorment j'éclairerai ceux qui espèrent dans le Seigneur et je répandrai encore ma doctrine comme une prophétie et je la laisserai à ceux qui cherchent la sagesse je ne cesserai pas de l'annoncer jusqu'au siècle saint je n'ai pas travaillé pour moi seulement mais pour tous ceux qui cherchent la vérité voilà ce que m'a fait lire Yahvé le Très-Haut et il abaisse les bras en relevant la tête mais alors pour toi il est le Messie dis-le Gamaliel dit ce n'est pas le Messie il ne l'est pas mais alors qu'est-il pour toi un démon non un ange non le Messie non il est celui qui est tu délires il est Dieu il est Dieu pour toi ce fou il est celui qui est Dieu sait ce qu'il est nous voyons ses œuvres Dieu voit aussi ses pensées mais il n'est pas le Messie car pour nous Messie veut dire roi lui n'est pas ne sera pas roi mais il est saint et ses œuvres sont celles d'un saint et nous nous ne pouvons pas lever la main sur l'innocent sans commettre un péché moi je ne souscrirai pas au péché et par ces paroles tu l'as presque appelé l'attendu c'est ce que j'ai dit tant qu'a duré la lumière du Très-Haut je l'ai vu tel puis quand m'a abandonné la main du Seigneur moi qui avais été élevé dans sa lumière je suis redevenu homme l'homme d'Israël et les paroles n'ont plus été que des paroles que l'homme d'Israël c'est-à-dire moi vous nos prédécesseurs et que Dieu ne le permette pas nos successeurs des paroles que l'homme d'Israël interprète selon sa propre pensée et non pas selon le sens que ces paroles ont dans la pensée éternelle qui les a dictées à son serviteur nous parlons nous divagons nous perdons du temps et pendant ce temps-là le peuple s'agite dit Canania de Savoie-Roc bien dit il faut décider et agir pour se sauver et triompher vous dites que Pilate n'a pas voulu vous écouter quand nous demandions son aide contre le Nazaréen mais si nous lui faisions savoir vous avez dit auparavant que si les troupes s'exaltent elles peuvent le proclamer César hé hé c'est une bonne idée allons exposer au proconsul ce danger nous serons honorés comme de fidèles serviteurs de Rome et si lui intervient nous serons débarrassés du rabbi allons allons toi et les hasards d'Anna qui est plus que tous son ami sois notre chef dit en riant Elkias de sa voix de serpent il y a un peu d'hésitation mais ensuite un groupe des plus fanatiques sort pour se rendre à l'Antonia Caïphe reste avec les autres à cette heure ils ne seront pas reçus objecte quelqu'un non au contraire c'est la meilleure Ponce est toujours de bonne humeur quand il a bu et mangé comme boit et mange un païen je les laisse là à discuter et pour moi s'éclaire la scène de l'Antonia le parcours est fait vite et sans difficulté tant est limpide la clarté de la lune qui contraste grandement avec la lumière rouge des lampes allumées dans le vestibule du palais prétorien et les hasards réussissent à se faire annoncer à Pilate et on les fait passer dans une grande salle vide absolument vide il n'y a qu'un siège massif avec un dossier bas couvert d'un drap pourpre qui ressort vivement dans la blancheur absolue de la salle ils se tiennent en groupe un peu craintifs transis de froid debout sur le marbre blanc du pavé il ne vient personne le silence est absolu pourtant par intervalle une musique lointaine ronce ce silence Pilate est à table certainement avec des amis cette musique vient du triclinium il y aura des danses en l'honneur des autres corrompu demain je me purifierai la luxure transpire de ses murs dit avec dégoût Elkias pourquoi es-tu venu alors c'est toi qui l'as proposé lui réplique et les hasards pour l'honneur de Dieu et le bien de la patrie je sais faire n'importe quel sacrifice et c'est un grand sacrifice je m'étais purifié pour m'être approché de l'hasard et maintenant journée terrible aujourd'hui Pilate ne vient pas le temps passe et les hasards habitués à l'endroit essaient les portes elles sont toutes fermées la crainte s'empare de ceux qui sont présents des histoires effrayantes reviennent à l'esprit ils regrettent d'être venus ils se sentent déjà perdus finalement du côté qui est opposé à eux qui sont près de la porte par laquelle ils sont entrés et par conséquent près de l'unique siège de la pièce voilà que s'ouvre une porte et qu'entre Pilate avec un vêtement tout blanc comme la salle il entre en parlant avec des invités il rit il se tourne pour commander à un esclave qui soulève un rideau au-delà de la sortie de jeter des essences dans un brasier et d'apporter des parfums et de l'eau pour les mains et qu'un esclave vienne avec un miroir et des peignes il ne s'occupe pas des hébreux c'est comme s'ils n'existaient pas ceux-ci sont en colère mais n'osent pas bouger là-bas pendant ce temps on apporte des brasiers on répand des résines sur le feu on verse de l'eau parfumée sur les mains des romains un esclave par des mouvements adroits peigne les cheveux selon la mode des riches romains de l'époque et les hébreux s'énervent les romains rient entre eux et plaisant en regardant de temps en temps le groupe qui attend là-bas au fond et quelqu'un parle à Pilate qui ne s'est jamais tourné pour regarder mais Pilate osse les épaules avec un geste d'ennui et bat des mains pour appeler un esclave auquel il ordonne à haute voix d'apporter des friandises et de faire entrer les danseuses les hébreux scandalisés frémissent de colère penser à un Elkias obligé de voir des danseuses son visage est un poème de souffrance et de haine les esclaves arrivent avec des friandises dans des coupes précieuses et derrière les danseuses couronnées de fleurs et à peine couvertes de toiles si légères qu'elles semblent des voiles les chaires très blanches transparaissent à travers les vêtements légers teints de rose et bleu clair quand elles passent devant les brasiers allumés et les lampes nombreuses posées au fond les romains admirent la grâce des corps et des mouvements et Pilate redemande un pas de danse qui lui a plu particulièrement Elkias imité par ses compagnons se tourne indigné contre le mur pour ne pas voir les danseuses voler comme des papillons dans un balancement d'habits inconvenant une fois finie la courte danse Pilate les congédie en mettant dans la main de chacune une coupe remplie de friandises où ils jettent nonchalamment un bracelet finalement il daigne se tourner pour regarder les hébreux et il dit à ses amis d'un air ennuyé et maintenant je devrais passer du rêve à la réalité de la poésie à l'hypocrisie de la grâce aux ordures de la vie misère d'être proconsul salut ami et ayez compassion de moi il reste seul et lentement il s'approche des hébreux il s'assoit observe ses mains bien soignées et découvre sous un ongle quelque chose qui ne va pas il s'en occupe et s'en préoccupe en sortant de son vêtement une fine baguette d'or avec laquelle il remédie au grand dommage d'un ongle imparfait puis il fait la grâce de tourner lentement la tête il ricane à la vue des juifs encore inclinés servilement et leur dit vous ici et soyez brefs je n'ai pas de temps à perdre à des choses sans importance les hébreux s'approchent dans une attitude toujours servile jusqu'à ce qu'un assez pas trop près les clouent au sol parlez et redressez-vous il ne convient qu'à des animaux de rester courbés vers le sol et il rit les hébreux se redressent sous le mépris et se tiennent plastronant donc parlez vous avez voulu absolument venir maintenant que vous êtes ici parlez nous voulions te dire pour autant que nous sachions nous sommes nous sommes des serviteurs fidèles de Rome des serviteurs fidèles de Rome je le ferai savoir au divin César et il en sera heureux il sera heureux parlez farceur et faites vite les Saint-Nédriste trépignent mais ne réagissent pas Elkias prend la parole au nom de tous tu dois savoir au ponce qu'aujourd'hui à Bétanie un homme a été ressuscité je le sais c'est pour me dire cela que vous êtes venu je le savais déjà depuis plusieurs heures il a de la chance de savoir déjà ce que c'est que mourir et ce que c'est que l'autre monde et que puis-je y faire si l'hasard de Théophile est ressuscité peut-être il m'a apporté un message de l'Hadès il est ironique non mais sa résurrection est un danger pour lui certainement le danger de devoir mourir de nouveau opération peu agréable eh bien que puis-je y faire suis-je Jupiter moi un danger non pour l'hasard mais pour César pour dominer mais peut-être ai-je bu vous avez dit pour César et en quoi l'hasard peut-il nuire à César vous craignez peut-être que la puanteur de son tombeau puisse corrompre l'air que respire l'impérator rassurez-vous c'est trop loin ce n'est pas cela c'est que l'hasard en ressuscitant peut faire détrôner l'impérator détrôner c'est plus grand que le monde mais alors ce n'est pas moi qui suis ivre mais vous peut-être l'épouvante vous a bouleversé l'esprit voire ressuscité je crois je crois que cela peut troubler allez allez au lit un bon repos et un bain chaud bien chaud salutaire contre les délires nous ne délirons pas Ponce nous te disons que si tu n'y mets pas bon ordre tu passeras de tristes heures tu seras certainement puni si même tu n'es pas tué par l'usurpateur d'ici peu le nazarien sera proclamé roi roi du monde comprends-tu les légionnaires eux-mêmes le feront ils sont séduits par le nazarien et l'événement d'aujourd'hui les a exaltés quel serviteur de Rome es-tu si tu ne te préoccupes pas de sa paix veux-tu donc voir l'empire bouleversé et divisé à cause de ton inertie veux-tu voir Rome vaincu et les enseignes abattu l'impérator tué tout détruit Pilate ordonne silence c'est moi qui parle et je vous dis vous êtes des fous davantage encore vous êtes des menteurs vous êtes des malandrins vous mériteriez la mort sortez d'ici hideux serviteurs de vos intérêts de votre haine de votre bassesse vous êtes esclaves pas moi je suis citoyen romain et les citoyens romains ne sont assujettis à personne je suis le fonctionnaire impérial et je travaille pour les intérêts de la patrie vous vous êtes les sujets vous vous êtes sous notre domination vous vous êtes les galériens attachés au banc et vous frémissez inutilement le fouet du chef le fouet du chef est sur vous le nazaréen vous voudriez que je tue le nazaréen vous voudriez que je l'emprisonne par jupiter si pour le salut de rome et du divin impérator je devais emprisonner les sujets dangereux ou les tuer ici où je gouverne c'est le nazaréen et ses partisans eux seuls que je devrais laisser libre et vivant allez dégagez et ne revenez plus jamais devant moi turbulents fauteurs de troubles voleurs et complices de voleurs aucune de vos manigances ne m'est inconnue sachez-le et sachez aussi que des armes toutes neuves et de nouveaux légionnaires ont servi à découvrir vos pièges et vos instruments vous criez pour les impôts romains mais que vous a coûté Melchias de Galahad et Jonas de Cytopolis et Philippe de Soco et Jean de Bétavène et Joseph de Ramahot et tous les autres qui vont bientôt être pris et n'allez pas près des grottes de la vallée car ils s'y trouvent plus de légionnaires que de pierres et les lois et la galère sont les mêmes pour tous pour tous vous comprenez pour tous et j'espère vivre assez pour vous voir tous enchaînés esclaves parmi les esclaves sous le talon de Rome sortez allez et rapportez ma réponse même toi et les hasards d'Anna que je ne veux plus voir dans ma maison car le temps de la clémence est fini car moi je suis le proconsul et vous les sujets les sujets c'est moi qui commande au nom de Rome sortez serpent de nuit vampire et le Nazaréen veut vous racheter s'il était Dieu il devrait vous foudroyer et du monde serait disparu la tâche la plus dégoûtante dehors et n'osez pas faire de conjuration ou vous connaîtrez le glaive et le fouet il se lève et s'en va en claquant la porte devant les sanédristes interdits qui n'ont pas le temps de se remettre car un détachement en armes les chasse hors de la salle et du palais comme des chiens ils reviennent à la salle du sanédrin ils racontent l'agitation est à son comble la nouvelle de l'arrestation de plusieurs voleurs et des battus dans les grottes pour prendre les autres trouble fortement tous ceux qui sont restés car plusieurs lassés d'attendre s'en sont allés et pourtant nous ne pouvons pas le laisser vivre crie des prêtres sadoc crie nous ne pouvons pas le laisser faire lui agit nous nous ne faisons rien et jour après jour nous perdons du terrain si nous le laissons libre encore il continuera de faire des miracles et tous croiront en lui et les romains finiront par être contre nous et nous détruire complètement Ponce parle ainsi mais si la foule le proclamait roi oh alors Ponce a le devoir de nous punir tous nous ne devons pas le permettre c'est bien mais comment la voie légale romaine a failli Ponce est sûr du Nazaréen notre voie légale est rendue impossible lui ne pêche pas Caïphe insinue on invente la faute si elle n'existe pas mais c'est un péché de faire cela jurer ce qui est faux faire condamner un innocent c'est trop disent la plupart avec horreur c'est un crime car ce sera la mort pour lui et bien cela vous effraie vous êtes des sots et n'y comprenez rien après ce qui est arrivé Jésus doit mourir vous ne réfléchissez pas vous tous qu'il vaut mieux qu'il meure un homme plutôt qu'un grand nombre par conséquent que lui meure pour sauver son peuple pour que ne périsse pas toute la nation du reste lui dit qu'il est le sauveur qu'il se sacrifie donc pour sauver tout le monde dit Caïphe au Dieu par sa haine froide et astucieuse mais Caïphe réfléchit lui j'ai parlé l'esprit du Seigneur est sur moi le grand prêtre malheur à qui ne respecte pas le pontife d'Israël les foudres de Dieu sur lui c'est assez attendu c'est assez discuté j'ordonne et décrète que quiconque sait où se trouve le Nazaréen vienne dénoncer l'endroit et Anna t'aime sur qui n'obéira pas à ma parole mais Anna objecte certain Anna m'a dit tout ce que tu feras sera saint levons la séance vendredi entre tierce et sexte tous ici pour délibérer j'ai dit tous faites le savoir aux absents et que soient convoqués tous les chefs de famille et de classe toute l'élite d'Israël le sang-néderin à parler allez il se retire le premier là d'où il était venu alors que les autres prennent d'autres directions et ils sortent du temple en parlant à voix basse pour rentrer chez eux chapitre 11 Jésus à Bétanie il fait bon rester ainsi au repos dans l'amour des amis et près du maître dans les journées ensoleillées qui annoncent déjà un précoce sourire de printemps à regarder les champs qui ouvrent leurs sillons à un verdoiement innocent des grains qui poussent à regarder les prés qui rompent le vert uniforme de l'hiver avec les premières fleurettes multicolores à regarder les haies qui dans les endroits les plus ensoleillés présentent déjà le sourire des boutons qui s'ouvrent à regarder les amandiers qui déjà moussent à leur sommet avec les premières fleurs qui éclosent et Jésus enjouit et de même les apôtres et aussi les trois amis de Bétanie elles semblent si loin la malveillance la douleur la tristesse la maladie la mort la haine l'envie tout ce qui est peine tourment préoccupation sur la terre les apôtres tous jubilent et le montrent ils disent leur conviction ô si sûr si triomphante que désormais Jésus a vaincu tous ses ennemis que sa mission continuera désormais sans obstacle qu'il sera reconnu comme Messie même par ceux qui s'obstinaient davantage à le nier et ils parlent un peu exaltés rajeunis tant ils sont heureux en faisant des projets pour l'avenir en rêvant en rêvant tellement et si humainement le plus exalté à cause de sa mentalité qui le porte aux extrêmes c'est Judas de Kériot il se félicite d'avoir su attendre et d'avoir su agir il se félicite de sa longue foi dans le triomphe du maître il se félicite d'avoir défié les menaces du sang-nédrin il est tellement exalté qu'il finit par dire aussi ce qu'il a toujours tenu caché jusqu'ici au milieu de l'étonnement et de la stupéfaction de ses compagnons oui il voulait m'acheter il voulait me séduire par des flatteries et en voyant qu'elles ne servaient pas par des menaces si vous saviez mais moi je les ai payés de la même monnaie j'ai faim de l'amour pour eux comme pour moi je les ai flattés comme eux me flattaient et je les ai trahis comme eux voulaient me trahir parce que c'est cela qu'ils voulaient me faire croire que c'était dans une bonne intention qu'ils éprouvaient le maître pour pouvoir le proclamer solennellement le saint de Dieu mais moi je les connais je les connais et dans toutes les choses qu'ils me disaient vouloir faire je m'y prenais de façon que la sainteté de Jésus se manifesta vraiment avec plus d'éclats que le soleil de midi dans un ciel sans nuages je dangereux que le mien s'il l'avait compris mais j'étais prêt à tout même à mourir pour servir Dieu dans mon maître et ainsi je savais tout et parfois je vous aurais semblé fou mauvais sauvage si vous aviez su moi seul je connais mes nuits les précautions que je devais prendre pour faire du bien sans attirer l'attention de personne vous me suspectiez tous quelque peu je le sais mais je ne vous garde pas rancune ma manière de faire oui pouvait faire naître des soupçons mais mon but était bon et je ne me préoccupais que de cela Jésus ne sait rien ou plutôt je crois que lui aussi me soupçonne mais je saurais me taire sans exiger de lui sa louange et taisez-vous vous aussi un jour dans les premiers temps que j'étais avec lui et toi Simon le zélote et toi Jean de Zébédé vous étiez avec moi lui me fit un reproche parce que je m'étais vanté d'avoir le sens pratique depuis lors moi je ne lui ai jamais fait ressortir cette qualité mais j'ai continué de l'employer pour son bien j'ai agi comme une mère pour son enfant inexpérimenté elle enlève les obstacles de son chemin elle plie pour lui les branches sans épines et lève celle qui peut le blesser ou bien par des gestes avisés elle l'amène à faire ce qu'il doit savoir faire et éviter ce qui est mal sans même que son fils s'en aperçoive ainsi le fils croit être arrivé par lui-même à marcher sans trébucher accueillir une belle fleur pour sa mère à faire ceci ou cela spontanément j'ai fait la même chose avec le maître car la sainteté ne suffit pas dans un monde d'hommes et de satan il faut aussi combattre armes égales au moins en hommes et parfois même un rien de fourberie d'enfer ce n'est pas mal de l'arranger parmi les armes c'est mon idée mais lui ne veut pas en entendre parler il est trop bon bon moi je comprends tout et tout le monde et je vous excuse tous des mauvaises pensées que vous pouvez avoir eues sur mon compte maintenant vous savez maintenant aimons-nous en bons compagnons tout pour son amour et sa gloire et il montre Jésus qui se promène beaucoup plus loin dans une allée ensoleillée en parlant avec Lazare qu'il écoute avec un sourire extasié sur le visage les apôtres s'éloignent vers la maison de Simon Jésus s'approche au contraire avec son ami je les écoute Lazare dit oui je l'avais compris qu'il y avait un grand but et certainement de bonté de me laisser mourir je pensais que c'était pour m'épargner la vue de la persécution qu'ils te font et tu sais si je dis la vérité j'étais content de mourir pour ne pas la voir elle maigrit elle me trouble vois-tu maître j'ai pardonné tant de choses à ceux qui sont les chefs de notre peuple j'ai dû pardonner jusqu'au dernier jour Elkias mais la mort et la résurrection ont annulé tout ce qui s'y rapportait pourquoi me rappeler leurs dernières actions pour m'affliger j'ai tout pardonné à Marie elle semble en douter et même je ne sais pourquoi depuis que je suis ressuscité elle a pris à mon égard une attitude si je ne sais comment la définir elle est d'une douceur et d'une soumission si étrange dans ma Marie même dans les premiers moments où elle revint ici rachetée par toi elle n'était pas ainsi et même peut-être tu sais et tu peux m'en dire quelque chose car Marie te dit tout tu sais si ceux qui sont venus ici y ont peut-être fait trop de reproches j'ai toujours cherché à amoindrir le souvenir de sa faute quand je l'ai vue absorbée dans la pensée du passé pour guérir sa souffrance elle ne sait pas s'en tranquilliser elle semble tellement au-dessus de ce qui pourrait être de l'avilissement à certains elle pourrait paraître même peu repentie mais moi je comprends je sais elle fait tout pour expier je crois qu'elle fait de grandes pénitences de toutes sortes je ne m'étonnerai pas que sous ses vêtements elle eut un silice et que sa chair connut la morsure des fouets mais l'amour fraternel que j'ai et qui veut la soutenir en mettant un voile entre le passé et le présent les autres ne l'ont pas tu sais si peut-être elle a été maltraitée par ceux qui ne savent pas pardonner et elle a tant besoin de pardon Jésus répond je ne sais pas Lazare Marie ne m'en a pas parlé elle m'a dit seulement d'avoir beaucoup souffert en entendant les pharisiens insinuer que je n'étais pas le Messie parce que je ne te guérissais pas ou que je ne te ressuscitais pas et elle ne t'a rien dit de moi tu sais j'avais si mal je me rappelle que ma mère à ces derniers moments révéla des choses qui étaient passées inaperçues à Marthe et à moi ce fut comme si le fond de son âme et de son passé était revenu à la surface dans les derniers soulèvements du coeur moi je ne voudrais pas mon coeur a tant souffert pour Marie et s'étend et forcer de ne lui donner jamais l'impression de ce que j'ai souffert à cause d'elle je ne voudrais pas l'avoir frappé maintenant qu'elle est bonne alors que par amour fraternel d'abord par amour pour toi ensuite je ne l'ai jamais frappé au temps infâme où elle était un opprobre que t'a-t-elle dit de moi maître sa douleur d'avoir eu trop peu de temps pour te donner son saint amour de soeur et de condisciple en te perdant elle a mesuré toute l'étendue des trésors d'affection qu'elle avait piétiné autrefois et maintenant elle est heureuse de pouvoir te donner tout l'amour qu'elle veut te donner pour te dire que pour elle tu es le frère saint aimé ah voilà j'en avais eu l'intuition je m'en réjouis mais je craignais de l'avoir offensé depuis hier je pense je pense j'essaie de me souvenir mais je n'y arrive pas Jésus dit mais pourquoi veux-tu te rappeler tu as devant toi l'avenir le passé est resté dans la tombe ou plutôt il n'y est même pas resté il a brûlé en même temps que les bandelettes funèbres mais si cela doit te donner la paix je te dis les dernières paroles que tu as eues pour tes soeurs pour Marie spécialement tu as dit que c'est à cause de Marie que je suis venue ici et que j'y viens parce que Marie s'est aimée plus que tous c'est vrai tu lui as dit qu'elle t'a aimé plus que tous ceux qui t'ont aimé cela aussi est vrai car elle t'a aimé en se renouvelant par amour pour Dieu et pour toi tu lui as dit précisément que toute une vie de délice ne t'aurait pas donné la joie dont tu as joui grâce à elle et tu les as bénis comme un patriarche bénissait ses enfants les plus aimés tu as semblablement béni Marthe que tu appelais ta paix et Marie que tu appelais ta joie es-tu en paix maintenant ? maintenant oui maître je suis en paix et alors puisque la paix donne la miséricorde pardonne aussi au chef du peuple qui me persécute en effet tu voulais dire que tu peux tout pardonner mais pas le mal qu'ils me font à moi c'est cela maître non Lazare moi je leur pardonne tu dois leur pardonner si tu veux être semblable à moi oh semblable à toi je ne puis je suis un simple homme l'homme est resté là-dessous l'homme ton esprit tu sais ce qui arrive à la mort de l'homme non Seigneur je ne me rappelle rien de ce qui m'est arrivé interrompt vivement Lazare Jésus sourit et répond je ne parlais pas de ton savoir personnel de ton expérience particulière je parlais de ce que tout croyant sait ce qu'il arrive quand il meurt ah le jugement particulier je sais je crois l'âme se présente à Dieu et Dieu la juge c'est ainsi et le jugement de Dieu est juste et inviolable et il a une valeur infinie si l'âme jugée est coupable mortellement elle devient une âme damnée si elle est légèrement coupable elle est envoyée au purgatoire si elle est juste elle va dans la paix des limbes en attendant que j'ouvre la porte des cieux j'ai donc rappelé ton esprit après qu'il était déjà jugé par Dieu si tu avais été un damné je n'aurais pas pu te rappeler à la vie car en le faisant j'aurais annulé le jugement de mon père pour les damnés il n'y a plus de changement ils sont jugés pour toujours tu étais donc au nombre de ceux qui n'étaient pas damnés par conséquent de la classe des bienheureux ou de la classe de ceux qui seront bienheureux après leur purification mais réfléchis mon ami si la volonté sincère de repentir que l'homme peut avoir alors qu'il est encore homme c'est-à-dire chair et âme a une valeur de purification si un rite symbolique de baptême dans l'eau voulu par esprit de contrition des souillures contractées dans le monde et à cause de la chair a pour nous hébreux une valeur de purification quelle valeur aura le repentir plus réel et plus parfait beaucoup plus parfait d'une âme libérée de la chair consciente de ce qu'est Dieu éclairée sur la gravité de ses erreurs éclairée sur l'immensité de la joie qui s'est éloignée pendant des heures pendant des années ou pendant des siècles la joie de la paix des limbes qui bientôt sera la joie de la possession de Dieu que l'on aura rejointe qui sera la purification double triple du repentir parfait de l'amour parfait du bain dans l'ardeur des flammes allumées par l'amour de Dieu et par l'amour des esprits dans lequel et par lequel les esprits se dépouillent de toute impureté et d'où ils sortent beaux comme des sérafins couronnés de ceux qui ne couronnent même pas les sérafins leurs martyrs terrestres et ultra-terrestres contre les vices et grâce à l'amour que sera-ce dis-le donc mon ami mais je ne sais pas une perfection ou plutôt une nouvelle création voilà tu as dit le mot juste l'âme en sort comme créée à nouveau l'âme devient semblable à celle d'un enfant elle est neuve tout le passé n'existe plus son passé d'homme quand tombera la faute d'origine l'âme exempte de toute tâche et de toute ombre de tâche sera super créée et sera digne du paradis j'ai rappelé ton âme qui déjà s'était recréée par son attachement au bien par l'expiation de la souffrance et de la mort et grâce au parfait repentir et au parfait amour que tu avais atteint au-delà de la mort tu as donc l'âme tout à fait innocente d'un enfant né depuis quelques heures et si tu es un enfant nouveau-né pourquoi veux-tu endosser sur cette enfance spirituelle les vêtements lourds accablants de l'homme adulte les petits enfants ont des ailes et non des chaînes à leurs esprits joyeux eux m'imitent avec facilité parce qu'ils n'ont pas encore pris de personnalité ils se font comme je suis car sur leur âme vierge de toute empreinte peut s'imprimer sans confusion de ligne ma figure et ma doctrine ils ont l'âme exempte de souvenirs humains de ressentiments de préjugés ils ne s'y trouvent rien et je puis y être moi qui suis parfait absolu comme je suis dans le ciel toi qui es comme René nouvellement né car dans ta vieille chair la puissance motrice est nouvelle sans passé pur sans trace de ce qui a été toi qui es revenu pour me servir rien que pour cela tu dois être comme je suis plus que tous regarde-moi regarde-moi bien mire-toi en moi et réfléchis-toi en moi deux miroirs qui se regardent pour réfléchir l'un dans l'autre la figure de ce qu'ils aiment tu es un homme et tu es un enfant tu es homme pour l'âge tu es enfant pour la pureté du coeur tu as sur les enfants l'avantage de connaître déjà le bien et le mal et d'avoir déjà su choisir le bien même avant le baptême dans les flammes de l'amour et bien moi je te dis à toi homme dont l'esprit est purifié grâce à la purification reçue sois parfait comme l'est notre père des cieux et comme je le suis sois parfait c'est à dire sois semblable à moi qui t'ai aimé au point d'aller contre toutes les lois de la vie et de la mort du ciel et de la terre pour avoir de nouveau sur la terre un serviteur de Dieu et pour moi un véritable ami et au ciel un bienheureux un grand bienheureux je le dis à tous soyez parfait et eux pour la plupart n'ont pas le coeur que tu avais digne du miracle digne d'être pris comme instrument pour une glorification de Dieu en son fils bien-aimé et eux n'ont pas tes dettes d'amour envers Dieu je puis le dire je puis l'exiger de toi et en premier lieu j'exige que tu n'aies pas de rancœur pour ceux qui m'ont offensé et m'offensent pardonne pardonne Lazare tu as été plongé dans les flammes allumées par l'amour tu dois être amour pour ne plus jamais connaître autre chose que l'étreinte amoureuse de Dieu et en agissant ainsi j'accomplirai la mission pour laquelle tu m'as ressuscité en agissant ainsi tu l'accompliras cela suffit Seigneur je n'ai pas besoin d'en demander et d'en savoir davantage te servir était mon rêve si je t'ai servi même dans le rien que peut faire celui qui est malade et mort et si je pourrais te servir dans tout ce que peut faire quelqu'un qui a recouvré la santé mon rêve est réalisé et je ne demande rien de plus que tu sois béni Jésus mon Seigneur et mon Maître et qu'avec toi soit béni celui qui t'a envoyé béni soit toujours le Seigneur Dieu Tout-Puissant ils s'en vont vers la maison s'arrêtent de temps en temps pour observer le réveil des arbres Jésus lève un bras et cueille grand comme il est une petite touffe de fleur à un amandier qui se chauffe au soleil contre le mur méridional de la maison Marie sort de la maison et les voyants s'approchent pour entendre ce que dit Jésus Tu vois Lazare à ceci aussi le Seigneur a dit sortez et ils ont obéi pour servir dire le Seigneur Quel mystère que la germination il paraît impossible que du tronc dur et de la dure semence puissent sortir des pétales si fragiles et des tiges si tendres et se changer en fruits ou en arbres est-ce une erreur maître de dire que la sève ou le germe c'est comme l'âme de la plante ou de la semence ce n'est pas une erreur car c'est la partie vitale en eux elle n'est pas éternelle créée pour chaque espèce le premier jour que les arbres et les blés le furent chez l'homme elle est éternelle ressemblant à son créateur créée chaque fois pour chaque nouvel homme qui est conçu mais c'est par elle que la matière vit c'est pour cela que je dis que c'est seulement par l'âme que l'homme vit non seulement vit ici mais au-delà il vit par son âme nous hébreux nous ne faisons pas de dessin sur les tombeaux comme les font les gentils mais si nous les faisions nous devrions toujours dessiner non pas le flambeau éteint la clepsydre vide ou un autre symbole de fin mais bien la semence jetée dans le sillon qui fleurit en épis c'est en effet la mort de la chair qui libère l'âme de son écorce et la fait fructifier dans les parterres du Seigneur la semence l'étincelle vitale que Dieu a mise dans notre poussière et qui devient épi si nous savons par la volonté et aussi par la douleur rendre fertile la motte qu'il en sert la semence le symbole de la vie qui se perpétue mais Maximin t'appelle j'y vais maître il sera venu des régisseurs tout était arrêté ces derniers mois maintenant ils s'empressent de me rendre leur compte que tu approuves d'avance car tu es un bon maître et parce que sont de bons serviteurs le bon maître fait les bons serviteurs alors je deviendrai certainement un bon serviteur car j'ai en toi un maître parfait et il s'en va en souriant agile si différent du pauvre Lazare qu'il était depuis des années Marie reste avec Jésus et toi Marie deviendras-tu une bonne servante de ton seigneur ? c'est toi qui peux le savoir Raboni moi moi je sais seulement que j'ai été une grande pécheresse Jésus sourit tu as vu Lazare lui aussi était un grand malade et ne te semble-t-il pas que maintenant il soit bien sain ? c'est ainsi Raboni tu l'as guéri ce que tu fais est toujours total Lazare n'a jamais été aussi fort et joyeux que depuis qu'il est sorti du tombeau tu l'as dit Marie ce que je fais est toujours total c'est pour cela aussi que ta rédemption est totale car c'est moi qui l'ai accompli c'est vrai mon sauveur aimé mon rédempteur mon roi mon Dieu c'est vrai et si tu le veux je serai moi aussi une bonne servante de mon Seigneur moi de mon côté je le veux Seigneur je ne sais pas si toi tu le veux je le veux Marie une bonne servante pour moi aujourd'hui plus qu'hier demain plus qu'aujourd'hui jusqu'à ce que je te dise cela suffit Marie c'est l'heure de ton repos c'est dit Seigneur je voudrais que tu m'appelles alors comme tu as appelé mon frère hors du tombeau oh appelle-moi toi hors de la vie non pas hors de la vie je t'appellerai à la vie à la vraie vie je t'appellerai hors du tombeau qu'est la chair et la terre je t'appellerai au noce de ton âme avec ton Seigneur mes noces tu aimes les vierges Seigneur j'aime ceux qui m'aiment Marie tu es divinement bon Raboni c'est pour cela que je ne savais pas me donner de paix en entendant dire que tu étais mauvais parce que tu ne venais pas c'était comme si tout s'écroulait quelle peine de me dire à moi-même non non tu ne dois pas accepter cette évidence ce qui te paraît évident est un rêve la réalité c'est la puissance la bonté la divinité de ton Seigneur ah combien j'ai souffert si grande la douleur pour la mort de Lazare et pour ses paroles ne t'en a-t-il rien dit ne se souvient-il pas dis-moi la vérité je ne mens jamais Marie il craint d'avoir parlé et d'avoir dit ce qui avait été la douleur de sa vie mais je l'ai rassuré sans mentir et maintenant il est tranquille merci Seigneur ces paroles elles m'ont fait du bien oui comme font du bien les soins d'un médecin qui met à nu les racines d'un mal et les brûle elles ont fini de détruire la vieille Marie j'avais encore une trop haute idée de moi maintenant je mesure le fond de mon abjection et je sais que je dois faire une longue route pour le remonter mais je la ferai si tu m'aides je t'aiderai Marie même quand je m'en serai allé je t'aiderai comment mon Seigneur en accroissant ton amour dans une mesure incalculable pour toi il n'y a pas d'autre voie que celle-là trop douce pour ce que j'ai à expier tous se sauvent par l'amour tous acquièrent ainsi le ciel mais ce qui suffit pour les purs les justes n'est pas suffisant pour la grande coupable il n'y a pas d'autre voie pour toi Marie en effet quelle que soit la voie que tu prendras elle sera toujours amour amour si tu rends service en mon nom amour si tu évangélises amour si tu t'isoles amour si tu te martyrises amour si tu te fais martyriser tu ne sais qu'aimer consiste à savoir faire fructifier les tendances de l'homme en le dirigeant vers la voie par laquelle il peut le mieux se développer même chez les plantes et les animaux cette loi existe et il serait saut de vouloir prétendre qu'un arbre à fruits ne donne que des fleurs ou des fruits différents de ceux que comporte sa nature ou qu'un animal accomplisse des fonctions qui sont propres à une autre espèce pourrais-tu prétendre que cette abeille dont le destin est de faire du miel devienne un oiseau qui chante dans le feuillage des haies ou que ce rameau d'amandier que j'ai dans les mains avec tout l'amandier duquel je l'ai cueilli au lieu de produire des amandes laisse suinter de son écorce des résines odoriférantes l'abeille travaille l'oiseau chante l'amandier donne son fruit l'arbre résineux donne ses résines aromatiques et tous remplissent leur office il en est ainsi des âmes tu as l'office d'aimer alors brûle-moi Seigneur je te le demande en grâce ne te suffit-elle pas la force d'amour que tu possèdes c'est trop peu Seigneur elle pouvait servir pour aimer des hommes pas pour toi qui est le Seigneur infini mais justement parce que je suis tel il serait alors nécessaire d'avoir un amour sans limite oui mon Seigneur c'est cela que je veux que tu mettes en moi un amour sans limite Jésus poursuit Marie le Très-Haut qui sait ce qu'est l'amour a dit à l'homme tu m'aimeras de toutes tes forces il n'exige pas davantage car il sait que c'est déjà un martyr d'aimer avec toutes ses forces n'importe mon Seigneur donne-moi un amour infini pour t'aimer comme tu dois être aimé pour t'aimer comme je n'ai aimé personne tu me demandes une souffrance semblable à un bûcher qui brûle et consomme Marie il brûle et se consomme lentement pense-y il y a si longtemps que j'y pense mon Seigneur mais je n'osais te le demander maintenant je sais combien tu m'aimes maintenant vraiment je sais à quel point tu m'aimes et j'ose te le demander donne-moi cet amour infini Seigneur Jésus la regarde elle est devant lui encore amégrie par les veilles et les souffrances avec un vêtement modeste et une coiffure simple comme une fillette sans malice avec un visage pâle où s'allume le désir les yeux suppliants et pourtant déjà étincelants d'amour déjà plus séraphin que femme c'est vraiment la contemplatrice qui demande le martyr de la contemplation absolue Jésus lui dit un seul mot après l'avoir bien regardé comme pour mesurer sa volonté oui ah mon Seigneur quelle grâce de mourir d'amour pour toi elle tombe à genoux pour baiser les pieds de Jésus lève-toi Marie prends ses fleurs ce seront celles de tes noces spirituelles sois douce comme le fruit de l'amandier pure comme sa fleur et lumineuse comme l'huile que l'on est trait de son fruit quand on l'allume et parfumée comme cette huile quand saturée d'essence on la répand dans les banquets ou sur la tête des rois parfumée par tes vertus alors vraiment tu répandras sur ton Seigneur le baume qui lui sera infiniment agréable Marie prend les fleurs mais ne se lève pas de terre et embaume à l'avance par son amour avec ses baisers et ses larmes répandues sur les pieds de son maître Lazare les rejoint maître il y a un petit garçon qui te demande il était allé chez Simon pour te chercher et il n'y a trouvé que Jean qui l'a conduit ici mais il ne veut pas parler à d'autres qu'à toi c'est bien amène-le moi je vais aller sous la tonnelle des jasmins Marie rentre dans la maison avec Lazare Jésus va sous la tonnelle Lazare revient en tenant par la main cet enfant que j'ai vu dans la maison de Joseph de Séphoris Jésus le reconnait tout de suite et le salue toi Martial la paix soit avec toi pourquoi es-tu ici on m'envoie te dire une chose et il regarde Lazare qui comprend et se dispose à s'éloigner reste Lazare c'est Lazare mon ami tu peux parler devant lui mon enfant car je n'ai pas d'ami plus fidèle que lui le garçon se rassure il dit c'est Joseph l'ancien qui m'envoie car maintenant je suis avec lui pour te dire d'aller tout de suite tout de suite à Bethphagée chez Cléonte il doit te parler tout de suite mais vraiment tout de suite et il a dit que tu viennes seul car il doit te parler en grand secret maître qu'arrive-t-il demande Lazare impressionné je ne sais pas Lazare il n'y a qu'à y aller viens avec moi tout de suite Seigneur nous pouvons aller avec l'enfant non Seigneur je m'en vais seul Joseph me l'a recommandé il a dit si tu sais te débrouiller seul je t'aimerai comme un père et moi je veux que Joseph m'aime comme un fils je m'en vais de suite en courant toi viens après salut Seigneur salut homme la paix à toi Martial le petit s'envole comme une hirondelle allons Lazare apporte-moi mon manteau moi je vais en avant car comme tu le vois l'enfant l'enfant n'arrive pas à ouvrir la grille et certainement il ne veut appeler personne Jésus va vivement à la grille Lazare vivement à la maison le premier ouvre les fermetures de fer à l'enfant qui s'en va en vitesse le second apporte le manteau à Jésus et à côté de Jésus il marche sur la route vers Bethphagé Lazare demande que peut bien vouloir Joseph pour envoyer si secrètement un enfant un enfant échappe à ceux qui peuvent surveiller répond Jésus tu crois que tu soupçonnes que tu te sens en danger Seigneur j'en suis certain mon ami comment même maintenant mais tu ne pouvais pas donner une preuve plus grande la haine croit sous l'aiguillon de la réalité Oh c'est à cause de moi alors je t'énuis ma peine est sans pareil dit Lazare vraiment affligé ce n'est pas à cause de toi ne t'afflige pas sans motif tu as été le moyen mais la cause a été la nécessité tu comprends la nécessité de donner au monde la preuve de ma nature divine si ce n'avait pas été toi cela aurait été un autre car je devais prouver au monde que en Dieu que je suis je peux tout ce que je veux et ramener à la vie ils marchent vivement la distance est courte entre Bétanier et Bétphagé et ils ont vite fait d'arriver Joseph fait les cent pas sur la route à l'entrée du village il a le dos tourné quand Jésus et Lazare débouchent d'un sentier caché par une haie Lazare l'appelle oh paix à vous viens maître je t'ai attendu ici pour te voir tout de suite mais allons dans l'oliveret je ne veux pas qu'il nous voit il les conduit derrière les maisons dans un bosquet d'oliviers qui avec leur frondaison touffuse et ébouriffée qui cache les pentes sont un refuge commode pour parler sans être remarqué maître je t'ai envoyé l'enfant qui est éveillé et obéissant et qui m'aime beaucoup parce que je devais te parler et que je ne devais pas être vu j'ai suivi le cédron pour venir ici maître tu dois t'en aller tout de suite d'ici le sang n'aidera à décréter ton arrestation et demain dans les synagogues on lira le décret quiconque sait où tu te trouves à le devoir de l'indiquer je n'ai pas besoin de te dire Lazare que ta maison sera la première perquisitionnée je suis sorti à sexte du temple et je me suis hâté car pendant qu'il parlait j'avais déjà fait mon plan je suis allé à la maison j'ai pris l'enfant je suis sorti à cheval par la porte d'Hérode comme pour quitter la ville puis j'ai traversé le cédron et je l'ai suivi j'ai laissé l'âne au Gethsémanie j'ai envoyé en vitesse l'enfant qui déjà connaissait la route pour être venu avec moi à Bethany va-t'en tout de suite maître en lieu sûr sais-tu où aller as-tu où aller mais ne suffit-il pas qu'il s'éloigne d'ici de la Judée tout au plus cela ne suffit pas Lazare ils sont furieux il faut qu'il aille où eux ne vont pas mais ils vont partout eux tu ne voudrais pas que le maître quitte la Palestine mais que dois-je te dire le sang-néderin le veut c'est à cause de moi n'est-ce pas dis-le hum oui à cause de toi plutôt parce que tous se convertissent à lui et eux ne veulent pas de cela mais c'est un crime c'est un sacrilège c'est Jésus pâle mais calme lève la main pour imposer le silence et il dit tais-toi Lazare chacun fait son travail tout est écrit je te remercie Joseph et je te certifie que je m'en vais va va Joseph qu'il ne remarque pas ton absence que Dieu te bénisse par Lazare je te ferai savoir où je suis va je te bénis toi Nicodème et tous ceux qui ont le cœur droit il l'embrasse et il se sépare Jésus revient avec Lazare par l'oliveret à Bétanie alors que Joseph va vers la ville Lazare angoissé demande que vas-tu faire maître je ne sais pas ces jours-ci les femmes disciples arrivent avec ma mère j'aurais voulu les attendre à cause de cela moi je les accueillerai en ton nom et je pourrai te les conduire mais toi en attendant où vas-tu dans la maison de Salomon je ne crois pas ni chez les disciples connus demain tu dois partir tout de suite j'aurais un endroit mais je voudrais attendre ma mère son angoisse commencerait trop tôt si elle ne me trouvait pas où iras-tu maître à Ephraim en Samarie en Samarie les Samaritains sont moins Samaritains que beaucoup d'autres et ils m'aiment Ephraim est à la frontière oh c'est pour être contre les juifs qu'ils te feront honneur et qu'ils te défendront mais attends ta mère ne peut venir que par la route de la Samarie ou par celle du Jourdain j'irai avec des serviteurs par l'une et Maximin avec d'autres serviteurs par l'autre et l'un ou l'autre la trouvera nous ne reviendrons qu'avec elle tu sais que personne de la maison de Lazare ne peut trahir tu vas aller pendant ce temps à Ephraim tout de suite ah il était dit que je ne pourrais jouir de toi mais je viendrai par les mondes à demain je suis saint maintenant je puis faire ce que je veux et même oui je ferai croire que par la route de la Samarie je vais à Ptolémais afin de prendre le bateau pour Antioche tout le monde sait que j'y ai des terres mes sœurs resteront à Bétanie toi oui maintenant je vais faire préparer deux chars et vous irez à Géricault avec eux puis à l'aube de demain vous reprendrez le chemin à pied oh maître mon maître sauve-toi sauve-toi après l'excitation du premier moment Lazare tombe dans la tristesse et il pleure Jésus soupire mais ne dit rien que devrait-il dire les voilà à la maison de Simon ils se séparent Jésus entre dans la maison les apôtres déjà étonnés que le maître soit parti sans rien dire se serrent autour de Jésus qui leur dit prenez les vêtements faites les sacs nous devons partir tout de suite d'ici faites vite et rejoignez-moi chez Lazare Thomas demande même les vêtements mouillés ne pouvons-nous pas les reprendre à notre retour nous ne reviendrons pas prenez tout les apôtres s'en vont en se parlant par leur regard Jésus va prendre ses affaires dans la maison de Lazare et salue les sœurs consternées les chars sont vite prêts des chars lourds couverts tirés par des chevaux robustes Jésus prend congé de Lazare de Maximin des serviteurs qui sont accourus ils montent sur les chars qui attendent à une sortie postérieure les conducteurs fouettent les animaux et le voyage commence par la même route par laquelle Jésus est venu pour ressusciter Lazare quelques jours auparavant chapitre 12 en allant à Ephraïm au commencement de l'aurore fraîche et limpide les champs qui entourent la maison de Nick sont tout un verdoiement de grains nouveaux de quelques centimètres d'une couleur délicate comme celle d'une très claire émeraude plus près de la maison le verger encore dépouillé paraît encore plus sombre et plus massif en face de la délicatesse des jeunes pousses et d'un ciel aérien d'une sérénité paradisiaque la maison toute blanche sous le premier soleil est couronnée par le vol des colombes Nick est déjà levée et elle pourvoie avec sollicitude à ce que les partants et ce qui peut leur donner des forces pour la route elle commence à congédier les deux serviteurs de Lazare qu'elle a retenus pour la nuit bien restaurés ils s'en vont en mettant leurs chevaux au trot puis elle rentre dans la cuisine où les servantes préparent le lait et les aliments sur de grands feux d'un grand récipient elle verse de l'huile dans des carafes plus petites et du vin dans des petites outres de peau elle presse une servante qui prépare des formes de pain minces comme des foisses pour qu'elle les porte de suite au four déjà prêt sur de larges tables où sèchent des fromages à la chaleur de la cuisine elle choisit les formes les plus belles elle prend du miel et le fait couler dans de petits récipients bien fermés puis elle fait des paquets avec tous ses aliments et l'un d'eux contient un chevraud entier ou un agneau que la servante sort de la broche sur laquelle il rôtissait un autre contient des pommes rouges comme du corail un autre d'olives toutes préparées un autre encore de raisins secs puis un paquet d'orges mondées elle est en train de fermer ce dernier dans un petit sac quand Jésus entre dans la cuisine en saluant toutes celles qui s'y trouvent maître paix à toi déjà levé j'aurais dû l'être plus tôt mais mes disciples étaient si fatigués que je les ai laissés dormir un peu plus que fais-tu Nick ? je prépare je prépare cela ne sera pas lourd tu vois douze charges et j'ai calculé les forces de ceux qui vont les porter et moi ? oh maître tu as déjà ton fardeau et dans les yeux de Nick brille une larme viens dehors Nick nous allons parler en paix ils sortent et s'éloignent de la maison mon coeur pleure maître je le sais mais il faut être fort fort en pensant qu'on ne m'a pas fait souffrir oh cela jamais mais j'avais cru pouvoir rester près de toi et c'est pour cela que j'étais venu à Jérusalem autrement je serais resté ici où j'ai ma campagne Lazare aussi et Marie et Marthe croyaient pouvoir rester avec moi et tu vois je le vois oui je le vois à Jérusalem je n'y vais plus maintenant que tu n'y es pas je serai plus près de toi en restant ici et je pourrai t'aider tu as déjà tant donné ce n'est rien ce que j'ai donné je voudrais pouvoir porter ma maison où tu vas mais je viendrai certainement je viendrai voir ce qui te manque maintenant c'est juste ce que tu m'as dit de faire je vais rester ici jusqu'à ce qu'il soit persuadé que tu n'y es pas mais après Jésus l'interrompt la route est longue et pénible pour une femme et très peu sûre oh je n'ai pas peur je suis trop vieille pour plaire comme femme et je ne porte pas de trésor pour être une proie les voleurs sont meilleurs que beaucoup qui se croient sains et qui sont des voleurs qui veulent te dérober la paix et la liberté ne les aie pas nique cela est plus pénible pour moi que tout autre chose mais j'essaierai de ne pas haïr par amour pour toi j'ai pleuré toute la nuit Seigneur je t'entendais aller et venir dans la maison inlassable comme une abeille tu me semblais une mère en peine pour son fils persécuté ne pleure pas ce sont les coupables qui doivent pleurer pas toi Dieu est bon avec son Messie aux heures les plus tristes il me fait toujours trouver près de moi un coeur maternel et comment vas-tu faire avec ta mère tu m'avais dit qu'elle serait bientôt venue elle viendra à Ephraim Lazare se charge de l'avertir voici Simon de Jonas et mes frères ils savent rien encore je le leur dirai quand nous serons loin et moi je te dirai quand je viendrai ce qui se passe ici et à Jérusalem ils s'en vont vers les apôtres qui sortent l'un après l'autre de la maison à la recherche de Jésus venez mes frères restaurez-vous avant de partir tout est prêt Nick à cause de nous n'a pas dormi cette nuit remercier la bonne disciple dit Jésus en entrant dans la vaste cuisine là sur une table que l'on dirait de réfectoire tant elle est grande fume des bols remplis de lait et exhalent leur odeur appétissante les foisses que l'on vient de défourner et sur lesquelles Nick étend généreusement du beurre et du miel en disant que c'est une nourriture fortifiante pour ceux qui doivent faire une longue route pendant ces heures encore très fraîches le repas est vite fini Nick pendant ce temps a fait les derniers paquets avec le pain qui sort du four croustillant et odorant chaque apôtre prend sa charge liée de façon que l'on puisse la porter sans gêne excessive c'est l'heure de partir Jésus salue et bénit les apôtres saluent mais Nick veut les accompagner encore jusqu'au bout de ses champs et puis elle revient lentement en arrière en pleurant dans son voile alors que Jésus et les siens s'éloignent par un chemin secondaire que Nick lui a indiqué les campagnes sont encore désertes le sentier passe par des champs de grains nouveaux et par des vignes dépouillées il n'y a pas non plus de bergers car ils n'amènent pas les troupeaux dans les terres cultivées le soleil réchauffe légèrement l'air matinal les premières fleurettes sur les talus brillent comme des gemmes sous le voile de la rosée que le soleil allume les oiseaux gazouillent leur premier chant d'amour la belle saison arrive tout s'embellit et rené tout aime et Jésus s'en va vers l'exil qui précède la mort voulue par la haine les apôtres ne parlent pas ils sont pensifs le départ subit les a désorientés ils étaient si sûrs d'être désormais tranquilles ils avancent plus courbés que ne pourrait leur imposer le poids de leur sac et des provisions de nique ce qui les courbe c'est la déception la constatation de ce qu'est le monde et ce que sont les hommes Jésus au contraire sans être souriant n'est pas triste ni accablé il marche la tête haute devant tous sans plastronner mais aussi sans peur il va comme quelqu'un qui sait bien où il doit aller et ce qu'il doit faire il marche courageux en héros que rien ne trouble ou n'est frais le chemin secondaire aboutit à une grande route Jésus l'apprend en se dirigeant toujours vers le nord et les apôtres le suivent sans parler c'est la route qui vient de la Galilée et va vers la Judée par la Décapole et la Samarie aussi des voyageurs y circulent surtout des caravanes de marchands le temps passe et le soleil réchauffe de plus en plus quand Jésus laisse la grande route pour reprendre un autre petit chemin qui à travers des champs de blé se dirige vers les premières collines les apôtres se regardent entre eux ils commencent peut-être à comprendre qu'ils ne vont pas vers la Galilée par la route qui suit la vallée du Jourdain mais qu'ils vont vers la Samarie mais ils ne parlent pas encore Jésus arrivé au premier bois sur les collines dit arrêtons-nous et reposons-nous tout en mangeant le soleil indique le milieu du jour ils sont près d'un petit torrent qui a peu d'eau car il ne pleut pas depuis quelque temps mais ces eaux sont limpides sur le fond pierreux et ces rives sont couvertes de grosses pierres qui peuvent servir de tables et de sièges ils s'assoient après que Jésus a béni et offert la nourriture et ils mangent en silence et comme perdus dans leurs pensées Jésus les secoue en disant vous ne me demandez pas où nous allons la préoccupation du lendemain vous rend muet ou je ne vous semble plus votre maître les douze lèvent la tête ce sont douze visages affligés ou du moins en désarroi qui se tournent vers le visage tranquille de Jésus un unique oh sort des douze bouches et l'exclamation de tous est suivie de la réponse de Pierre qui parle au nom de tous maître tu le sais que tu es toujours pour nous le maître mais c'est que depuis hier nous sommes comme quelqu'un qui a reçu un gros coup sur la tête tout nous semble être un rêve et toi nous voyons et nous savons que c'est bien toi mais tu nous sembles déjà comme lointain elle nous est restée un peu cette impression du moment où tu as parlé avec ton père avant d'appeler Lazare et du moment où tu l'as tiré de là ainsi lié par le seul moyen de ta volonté et où tu l'as rendu vivant par la seule force de ta puissance tu nous fais presque peur je parle pour moi mais je crois qu'il en est ainsi pour tous maintenant ensuite nous ce départ si rapide et si mystérieux Jésus leur demande avez-vous une double peur sentez-vous le danger plus menaçant n'avez-vous pas sentez-vous ne pas avoir la force d'affronter et de surmonter les dernières épreuves dites-le avec la plus grande liberté nous sommes encore en Judée nous sommes près des routes basses pour la Galilée chacun peut s'en aller s'il le veut et partira tant pour ne pas être en but à la haine du sang-nédrin les apôtres sont remués par ces paroles ceux qui étaient presque allongés sur l'herbe attiedis par le soleil s'assoient les autres qui étaient assis se lèvent Jésus poursuit c'est qu'à partir d'aujourd'hui je suis le persécuté légal sachez-le à cette heure on va lire dans les 500 et plus synagogues de Jérusalem et dans celles des villes qui ont pu recevoir le décret émis hier à Sexte que je suis le grand pécheur et que quiconque sait où je suis a le devoir de me dénoncer au sang-nédrin pour que je sois arrêté les apôtres crient comme s'ils le voyaient déjà pris Jean s'attache à son cou en gémissant je l'ai toujours prévu et il s'englote très fort certains s'emportent contre le sang-nédrin d'autres invoquent la justice divine d'autres pleurent d'autres restent comme des statues maintenant ce sont vos dangers votre sécurité celle de vos familles qu'il faut considérer je vous prie de le faire avec une liberté absolue ne les considérez pas à travers l'amour que vous avez pour moi à travers le choix que j'ai fait de vous supposez puisque je vous délie de toute obligation envers Dieu et son Christ supposez que nous venons de nous rencontrer ici pour la première fois et que vous après m'avoir écouté vous mesurez s'il vous convient ou non de suivre l'inconnu dont les paroles vous ont impressionné imaginez que vous m'entendez et me voyez pour la première fois et que je vous dise faites attention que je suis persécuté et haï et que celui qui m'aime et me suit est persécuté et haï comme moi dans sa personne dans ses intérêts dans ses affections faites attention que la persécution peut se terminer même par la mort et la confiscation des biens de famille réfléchissez décidez et je vous aimerai pareillement même si vous me dites maître je ne peux plus venir avec toi vous vous attristez non vous ne devez pas nous sommes de bons amis qui décident avec la paix et avec l'amour ce qu'il y a à faire avec une compassion réciproque moi je ne puis vous laisser aller au devant de l'avenir sans vous faire réfléchir je ne vous m'estime pas je vous aime tous mais je suis le maître il est évident que le maître connaît ses disciples je suis le pasteur et il est évident que le pasteur connaît ses agneaux je sais que mes disciples amenaient à une épreuve sans y être préparés suffisamment non seulement dans la sagesse qui vient du maître et qui est donc bonne et parfaite mais aussi dans la réflexion qui doit venir d'eux pourrait faillir ou du moins ne pas triompher comme des athlètes dans un stade se mesurer et mesurer est une sage mesure toujours dans les petites choses et dans les grandes moi pasteur je dois dire à mes agneaux voilà que maintenant je m'avance dans un pays de loups et de vautours avez-vous la force d'aller parmi eux je pourrais aussi vous dire déjà qu'il n'aura pas la force de supporter l'épreuve bien que je puisse vous rassurer et vous assurer qu'aucun de vous ne tombera de la main des bourreaux qui sacrifieront l'agneau de Dieu ma capture est d'une telle valeur qu'elle leur suffira pourtant je vous dis réfléchissez autrefois je vous disais ne craignez pas ceux qui tuent je vous disais celui qui après avoir mis la main à la charrue se retourne pour considérer le passé et ce qu'il pourrait perdre ou acquérir n'est pas apte à ma mission mais c'était des règles pour vous donner la mesure de ce que c'était que d'être mes disciples et des règles pour l'avenir qui viendra quand je ne serai plus le maître mais que seront maîtres mes fidèles elles vous étaient données pour vous donner une âme forte mais même cette force qu'il est indéniable que vous ayez atteinte par rapport au rien que vous étiez je parle de votre esprit est encore trop peu par rapport à la grandeur de l'épreuve oh ne pensez pas en votre cœur le maître est scandalisé par nous je ne suis pas scandalisé je vous dis même que vous ne devez pas et ne devrez pas vous scandaliser de votre faiblesse dans tous les temps à venir parmi les membres de mon église aussi bien agneaux que pasteurs il y aura des personnes qui seront au-dessous de la grandeur de leur mission il y aura des époques où des pasteurs idolâtres et des fidèles idolâtres ne seront plus de vrais pasteurs et de vrais fidèles époque d'éclipse de l'esprit de foi dans le monde mais une éclipse n'est pas la mort d'un astre c'est uniquement un obscurcissement momentané plus ou moins partiel de l'astre après sa beauté réapparaît et semble plus lumineuse ainsi en sera-t-il de mon bercail je vous dis réfléchissez je vous le dis comme maître comme pasteur et ami je vous laisse discuter entre vous en toute liberté je vais là-bas dans ce bosquet pour prier un par un vous viendrez me dire votre pensée et moi je bénirai votre sincère honnêteté quelle qu'elle soit et je vous aimerai pour ce que déjà jusqu'ici vous m'avez donné adieu il se lève et s'en va les apôtres sont abasourdis perplexes remués au début ils ne savent même plus parler puis Pierre le premier dit que m'engloutisse l'enfer si moi je veux le quitter je suis sûr de moi même s'il venait contre moi tous les démons qui sont dans la géhenne avec le léviathan en tête je ne m'écarterai pas de lui par peur Philippe dit et moi non plus dois-je être inférieure à mes filles moi moi je suis sûr qu'ils ne lui feront rien dit l'iscariote avec effronterie le sang n'aidera menace mais il le fait pour se persuader qu'il existe encore il le sait tout le premier qu'il n'est rien si Rome n'y consent c'est condamnation c'est Rome qui condamne mais pour les choses religieuses il est encore le sang n'aiderin observe André tu as peut-être peur mon frère fais attention qu'il n'y a jamais eu de poltron dans la famille avertit Pierre en le menaçant car il se sent en son coeur un esprit très belliqueux je n'ai pas peur et j'espère pouvoir le montrer mais je dis ma pensée à Judas tu as raison mais l'erreur du sang n'aiderin c'est de vouloir se servir de l'arme politique pour ne pas vouloir dire et ne pas vouloir s'entendre dire qu'ils ont levé la main sur le Christ je le sais avec certitude ils voudraient ou plutôt ils auraient voulu faire tomber le Christ dans le péché afin d'en faire un objet de mépris pour la foule mais le tuer eux et non ils ont peur une peur qu'on ne peut comparer à une peur humaine car c'est une peur d'âme ils le savent bien eux que lui est le Messie ils le savent et ils le savent si bien qu'ils se rendent compte que pour eux c'est fini parce qu'arrive le temps nouveau et ils veulent l'abattre mais l'abattre eux non aussi ils cherchent une raison politique pour que ce soit le proconsul pour que ce soit Rome qui l'abattent mais le Christ ne nuit pas à Rome et Rome ne lui nuira pas et le sang-nédrin hurle en vain alors tu restes avec lui mais certainement plus que tous le zélote dit moi je n'ai rien à perdre ou à gagner en restant ou en partant j'ai seulement le devoir de l'aimer et je le ferai moi je le reconnais pour le Messie et par conséquent je le suis dit Nathanael moi aussi je le crois tel du moment que Jean-Baptiste me l'a indiqué comme tel dit Jacques de Zébédé nous sommes ses frères à la fois nous joignons l'amour du sang n'est-ce pas Jacques dit le Tadé lui c'est mon soleil depuis des années je suis son cours s'il tombe dans l'abîme creusé par ses ennemis je le suivrai répond Jacques d'Alphée Mathieu demande et moi puis-je oublier qu'il m'a racheté mon père me maudirait sept et sept fois si je le quittais et du reste ne serait-ce que pour l'amour de Marie je ne me séparerai jamais de Jésus dit Thomas Jean ne parle pas il reste tête baissée accablé les autres prennent son attitude pour de la faiblesse et plusieurs l'interrogent et toi toi seul veux t'en aller Jean relève son visage si pur aussi dans son attitude et ses regards et fixant de ses yeux bleus clairs limpides ceux qui l'interrogent il dit je priais pour nous tous car nous voulons faire et dire et nous présumons de nous-mêmes et nous ne nous apercevons pas en le faisant que nous mettons en doute les paroles du maître si lui dit que nous ne sommes pas préparés c'est signe que nous ne le sommes pas si après trois ans nous ne sommes pas préparés nous ne le serons pas dans quelques mois que dis-tu dans quelques mois et quand sais-tu es-tu prophète par hasard et il l'assaille comme pour lui faire des reproches je ne sais rien et alors que sais-tu lui te l'a dit peut-être tu connais toujours ses secrets dit Judas de Kériot en vieux ne me hais pas mon ami si je sais comprendre que le temps serein est fini quand sera-ce je ne sais pas je sais que ce sera lui le dit combien de fois il l'a dit nous nous ne voulons pas croire mais la haine des autres confirme ses paroles et alors je prie car il n'y a rien d'autre à faire priez Dieu qu'il nous rende fort tu ne te souviens pas Judas qui nous a dit d'avoir prié le père pour avoir la force dans les tentations toute force vient de Dieu j'imite mon maître comme il est juste de le faire Pierre demande mais en somme tu restes et où veux-tu que j'aille si je ne reste pas avec lui qui est ma vie et mon bien mais puisque je suis un pauvre enfant le plus misérable de tous je demande tout à Dieu le père de Jésus et le nôtre c'est dit donc nous restons tous allons le trouver sûrement il est triste notre fidélité le rendra heureux Jésus est prosterné en prière le visage par terre dans l'herbe certainement il supplie le père mais il se lève quand il entend le bruit des pas et il regarde ces douze il les regarde d'un air sérieux un peu triste sois content maître aucun de nous ne t'abandonne vous avez décidé trop rapidement et les heures ou les siècles ne changeront pas notre pensée dit Pierre ni les menaces notre amour déclare l'iscariote Jésus cesse de les regarder en bloc et les fixe un par un un long regard que tous soutiennent sans peur son regard s'attarde particulièrement sur l'iscariote qui le regarde avec plus d'assurance que tous il ouvre les bras en un geste de résignation et il dit allons vous tous avez marqué votre destin il revient où il était avant et prend son sac il ordonne prenons la route qui va à Ephraim celle qui nous ont indiqué en Samarie la stupeur est à son comble Jésus dit en Samarie à sa frontière du moins Jean aussi alla dans ses parages pour vivre jusqu'à l'heure marquée pour sa prédication du Christ Jacques Jacques de Zébédé objecte il ne se sauva pas de cette façon je ne cherche pas à me sauver mais à sauver et je sauverai jusqu'à l'heure marquée c'est vers les brebis les plus malheureuses que va le pasteur persécuté pour que elle les abandonner et leur part de sagesse pour les préparer au temps nouveau il va de son pas rapide après la halte qui a servi à se reposer et à respecter le sabbat car il veut arriver avant que la nuit rende les sentiers impraticables quand ils arrivent au petit torrent qui vient d'Ephraïm et va vers le Jourdain Jésus appelle Pierre et Nathanaël et il leur donne une bourse en disant allez en avant et cherchez Marie de Jacob je me rappelle que Malachi m'avait dit qu'elle était la plus pauvre de l'endroit bien qu'elle ait une grande maison maintenant qu'elle n'y a plus ses fils et ses filles nous resterons chez elle donnez-lui une bonne somme pour qu'elle nous loge tout de suite sans faire mille discours vous connaissez la maison cette grande maison ombragée par quatre grenadiers qui est presque près du pont sur le torrent nous la connaissons maître nous allons faire comme tu dis ils s'en vont vivement et Jésus les suit lentement avec les autres de la cuvette que le torrent divise en deux moitiés on voit le village qui blanchit aux dernières lueurs du jour et aux premières clartés de la lune il n'y a pas âme qui vive quand ils arrivent à la maison déjà toutes blanchies par la lune seul le torrent se fait entendre dans le silence du soir quand on se retourne en arrière et qu'on regarde l'horizon on voit une grande partie du ciel étoilé qui se penche sur une grande étendue de terrain dévalant vers la plaine déserte qui descend au Jourdain une paix profonde règne sur la terre il frappe à la porte Pierre ouvre tout est fait Seigneur la vieille femme a pleuré en se voyant donner de l'argent elle n'avait plus la moindre pièce je lui ai dit ne pleure pas femme où est Jésus de Nazareth il n'y a plus de douleur elle m'a répondu je le sais j'ai souffert pendant toute ma vie et maintenant j'étais vraiment aux limites de la souffrance mais le ciel s'est ouvert pour moi sur mon soir et il m'amène l'étoile de Jacob pour me donner la paix maintenant elle est à côté qui prépare les pièces fermées depuis si longtemps hum c'est bien peu mais la femme paraît très bonne la voilà femme le rabbi est ici se présente une petite vieille amaigrie aux douze yeux mélancoliques elle s'arrête confuse à quelques pas de Jésus elle est intimidée paix à toi femme je ne te dérangerai pas beaucoup moi je voudrais je voudrais que tu marches sur le coeur pour te rendre plus douce l'entrée dans ma pauvre maison entre Seigneur et que Dieu entre avec toi elle a repris son souffle et de la hardiesse sous la lumière du regard de Jésus ils entrent tous et ferment la porte la maison est vaste comme une hôtellerie et vide comme un endroit abandonné seule la cuisine est gai à cause d'un feu qui flambe dans le foyer au milieu de la pièce parthélémy qui était en train d'alimenter le feu se retourne et dit en souriant réconforte cette femme maître elle est affligée de ne pas pouvoir t'honorer ton cœur me suffit femme ne te soucie de rien demain nous aviserons je suis un pauvre moi aussi apportez-lui les provisions entre pauvres on partage le pain et le sel sans honte et avec un amour fraternel pour toi femme c'est un amour filial car tu pourrais être ma mère et je t'honore comme tel la femme verse des larmes silencieuses de vieille femme affligée en essuyant ses yeux à son voile et elle murmure j'avais trois garçons et sept filles un garçon a été emporté par le torrent et un autre par la fièvre le troisième m'a abandonné cinq des filles ont pris le mal du père et elles sont mortes la sixième est morte en enfantant et la septième ce que la mort n'a pas fait le péché l'a fait dans ma vieillesse je ne suis pas honorée par mes enfants et cela me fait si dans le village ils sont bons mais pour la pauvre femme toi tu es bon pour la mère j'ai une mère moi aussi et en toute femme qui est mère j'honore la mienne mais ne pleure pas Dieu est bon et foi et les enfants qui te restent pourront revenir vers toi un jour les autres sont en paix je pense que c'est un châtiment parce qu'ils sont de cet endroit et foi Dieu est plus juste que les hommes reviennent les apôtres qui étaient allés dans les pièces avec Pierre ils apportent les vivres ils réchauffent l'agneau rôti par nique et la porte sur la table Jésus offre et bénit et il veut que la petite vieille soit avec eux au lieu de rester dans son coin à manger la chicorée de son souper l'exil aux confins de la Judée est commencé chapitre 13 le premier jour à Ephraim Maître paix à toi disent Pierre et Jacques de Zébédé qui reviennent à la maison chargés de breaux remplis d'eau paix à vous d'où venez-vous Jacques de Zébédé explique du torrent nous avons pris de l'eau et nous en prendrons encore pour le ménage puisque nous sommes au repos et il n'est pas juste que la petite vieille se fatigue pour nous elle est à côté à faire du feu pour chauffer l'eau mon frère est allé dans le bosquet prendre du bois comme il ne pleut pas depuis quelque temps il brûle comme de la bruyère Pierre dit oui mais c'est que bien qu'il fit à peine jour ils nous ont vus au torrent et dans le bois et pensé que j'étais allé au torrent pour ne pas aller à la fontaine et pourquoi Simon de Jonas parce qu'à la fontaine il y a toujours des gens et ils pouvaient nous reconnaître et à courir ici pendant qu'ils parlent sont entrés dans le long corridor qui sépare en deux la maison les deux fils d'Alphée Judas de Kériot et Thomas ainsi eux aussi entendent les dernières paroles de Pierre et la réponse de Jésus ce qui ne serait pas arrivé dans les premières heures du jour serait certainement arrivé plus tard demain tout au plus puisque nous restons ici ici ? mais je croyais que c'était seulement une pause ce n'est pas une simple pause c'est le séjour nous ne partirons d'ici que pour revenir à Jérusalem pour la Pâque Philippe qui est survenu dit oh moi j'avais cru que quand tu parlais de pays de loups et de vautours tu voulais parler de cette région où tu voulais passer comme tu l'avais fait déjà d'autres fois pour aller dans d'autres lieux sans suivre les routes fréquentées par les juifs et les pharisiens et d'autres disent c'est ce que je croyais moi aussi vous avez mal compris ce n'est pas ici le pays de loups et de vautours bien que sur les monts les vrais loups et leurs repères mais je ne parle pas des animaux oh cela on l'avait compris s'écrit Judas de Cariot quelque peu ironique pour toi qui t'appelles l'agneau il est clair que ce sont les hommes qui sont des loups nous ne sommes pas complètement sots non vous n'êtes pas sots si ce n'est pour ce que vous ne voulez pas comprendre c'est-à-dire pour ma nature et ma mission et la douleur que vous me donnez en ne travaillant pas assidûment à vous préparer à l'avenir c'est pour votre bien que moi je parle et vous instruis par mes actes et mes paroles mais vous rejetez ce qui trouble votre humanité par l'annonce de douleur et la requête d'effort contre votre moi écoutez avant qu'il n'y ait ici des étrangers maintenant je vais vous diviser en deux groupes de cinq et vous irez sous la conduite de votre chef de groupe à travers les campagnes voisines comme dans les premiers temps où je vous envoyais rappelez-vous tout ce que je vous ai dit alors et mettez-le en pratique l'unique exception c'est que maintenant vous passerez en annonçant la proximité du jour du Seigneur même aux Samaritains pour qu'ils soient préparés quand il viendra et que soit plus facile pour vous leur conversion au Dieu unique soyez plein de charité et de prudence exempt de préjugés vous voyez et vous verrez davantage que ce qui nous est refusé dans d'autres lieux nous est permis ici par conséquent soyez bons avec ceux qui innocents paient pour les fautes de leur père Pierre sera le chef de Jude d'Alphée Thomas Philippe et Mathieu Jacques d'Alphée sera le chef d'André Barthélémy Simon le Zélote et Jacques de Zébédé Judas de Kériot et Jean restent avec moi ce sera ainsi à partir de demain aujourd'hui nous nous reposerons en faisant ce qui nous prépare au jour à venir le sabbat nous le passerons unis faites en sorte par conséquent d'être ici avant le sabbat pour repartir ensuite quand il sera passé ce sera le jour de l'amour entre nous après avoir aimé le prochain dans le troupeau sorti du bercail paternel que chacun de vous aille à ses occupations il reste seul et se retire dans une pièce au fond du corridor dans toute la maison on entend des pas et des voix bien que tous soient dans les pièces et qu'on ne voit personne en dehors de la petite vieille qui traverse plusieurs fois le corridor pour aller à ses occupations dont l'une d'elles est certainement le pain car elle a les cheveux enfarinés et les mains couvertes de pâtes Jésus sort après un moment et il monte sur la terrasse de la maison il marche là-haut en méditant et en regardant de temps à autre ce qui l'entoure il est rejoint par Pierre et Judas de Kériot qui vraiment ne sont pas très gays c'est peut-être pour Pierre une peine de se séparer de Jésus peut-être que pour l'Iscariot c'est une peine de ne pouvoir le faire et d'aller se mettre en vue dans les villes il est certain qu'ils sont très sérieux quand ils montent sur la terrasse Jésus les appelle venez ici regardez quel beau panorama il y a d'ici et il montre l'horizon aux aspects variés au nord-ouest des monts élevés boisés qui s'allongent comme une épine dorsale du nord au sud l'un d'eux en arrière d'Ephraïm est un véritable géant vert qui dépasse les autres au nord-est et au sud-est une ondulation de collines plus douces le village est dans une cuvette verte avec des fonds lointains sans relief entre les deux chaînes l'une plus haute l'autre plus basse qui du centre de la région descendent vers la plaine du Jourdain par une échancrure entre les monts plus bas on entrevoit cette plaine verte au-delà de laquelle se trouve le Jourdain bleu au cœur du printemps ce doit être un pays magnifique entièrement vert et fertile pour le moment les vignes et les vergers interrompent par leur couleur sombre le vert des champs de blé où les tiges tendres sortent des sillons et des pâturages nourris par un sol fertile Si les terres qui se trouvent au-delà d'Ephraïm sont appelées déserts par Jean c'est signe qu'il était bien doux le désert de Judée du moins dans cette région c'était plutôt un désert uniquement parce qu'il ne s'y trouvait pas de village occupé tout entier par des bois et des pâturages au milieu de guets petits torrents il était bien différent des terres qui avoisinent la mer morte qui à juste titre peuvent déjà être appelées déserts à cause de leur aridité de l'absence de végétation si on excepte les touffes de plantes basses épineuses tordues couvertes de sel qui poussent entre les rochers et les sables remplis de sel mais ce doux désert qui se trouve au-delà d'Ephraïm sur d'assez longs espaces est orné de vignes d'oliviers et de vergers et maintenant sourient au soleil les amandiers éparent ça et là avec leur touffe d'un blanc rosé sur les pentes qui seront bientôt couvertes par les festons des vignes d'où sort une nouvelle frondaison Judas dit il me semble presque être dans ma ville il ressemble aussi à Juta avec la différence qu'en cet endroit le torrent est en bas et la ville en haut ici au contraire il semble que le village est dans une vaste cuve avec le fleuve au milieu pays de riches vignobles il doit être très beau et très bon pour ceux qui le possèdent d'avoir ses terres Jésus dit que sa terre soit bénie par le Seigneur avec les fruits du ciel et les rosés avec les sources qui jaillissent de l'abîme avec les fruits que font pousser le soleil et la lune avec les fruits des cimes de ces vieux monts avec les fruits des collines éternelles et les moissons abondantes des blés est-il digne et c'est sur ces paroles du Pentateuch que base leur orgueilleux entêtement de se croire supérieur ainsi en est-il même la parole de Dieu et les dons de Dieu s'ils tombent sur des cœurs possédés par l'orgueil deviennent une cause de ruines non par eux-mêmes mais à cause de l'orgueil qui altère leur substance bonne bien sûr et eux du juste Joseph n'ont gardé que la fureur du taureau et le coup du rhinocéros je n'aime pas rester ici pourquoi ne me laisses-tu pas aller avec les autres dit l'iscariote tu n'aimes pas rester avec moi demande Jésus en cessant d'observer le paysage et en se tournant pour observer Judas avec toi si mais pas avec ceux d'Ephraïm la belle raison et nous alors qui irons à travers la Samarie ou la Décapole en effet nous ne pourrons aller que dans ces régions dans le temps prescrit d'un sabbat au sabbat suivant irons-nous par hasard parmi des saints dit Pierre en faisant des reproches à Judas qui ne répond pas Jésus calmement dit que t'importe de qui tu es voisin si tu sais tout aimer à travers moi aime-moi dans le prochain et tout endroit sera pareil pour toi Judas ne répond pas non plus à Jésus Pierre reprend et pensez que moi je dois aller je resterai si volontiers ici moi d'autant plus pour ce que je sais faire choisis au moins pour chef Philippe ou ton frère maître moi quand il s'agit de dire faisons ceci allons à cet endroit je sais encore mais si je dois parler je gâterai tout l'obéissance te fera tout bien faire ce que tu feras me plaira alors si cela te plaît à toi cela plaît à moi aussi il me suffit de te faire plaisir mais voilà je l'avais dit voilà qu'arrive la moitié de la ville regarde le chef de la synagogue les notables leurs femmes les enfants et le peuple descendons à leur rencontre commande Jésus et il se hâte de descendre par l'escalier en jetant un appel aux autres apôtres pour qu'ils sortent avec lui de la maison les habitants d'Ephraïm s'avancent avec les signes de la plus juste déférence et après les salutations de règles quelqu'un peut-être le chef de la synagogue parle au nom de tous que béni soit le Tréhaut pour cette journée et béni son prophète qui est venu à nous parce qu'il aime tous les hommes au nom du Dieu Tréhaut béni sois-tu Maître et Seigneur qui t'est souvenu de notre cœur et de nos paroles et qui est venu te reposer parmi nous nous t'ouvrons nos cœurs et nos maisons en demandant ta parole pour notre salut béni soit ce jour car par lui il verra le désert fructifié celui qui sait l'accueillir avec un esprit droit tu as bien parlé Malachi celui qui sait accueillir avec un esprit droit celui qui vient au nom de Dieu verra fructifier son désert et devenir domestique les arbres robustes mais sauvages qui s'y trouvent je resterai parmi vous et vous viendrez à moi en bons amis et eux porteront ma parole à ceux qui savent l'accueillir tu ne nous enseigneras pas toi maître demande Malachi un peu déçu je suis venu ici pour me recueillir et prier pour me préparer aux grandes choses à venir vous déplait-il que j'ai choisi votre pays pour me reposer oh non de te voir prier ce sera déjà nous rendre sages merci de nous avoir choisi pour cela nous ne troublerons pas ta prière et nous ne permettrons pas qu'elle soit troublée par tes ennemis car déjà on sait ce qui est arrivé et ce qui arrive en Judée nous ferons bonne garde et nous nous contenterons de l'une de tes paroles quand il te sera facile de la donner accepte en attendant ces dons de l'hospitalité je suis Jésus et je ne repousse personne j'accepte donc ce que vous m'offrez pour vous montrer que je ne vous repousse pas mais si vous voulez m'aimer donnez désormais aux pauvres du village ou aux gens de passage ce que vous me donneriez à moi je n'ai besoin que de paix et d'amour nous le savons nous savons tout et nous comptons te donner ce dont tu as besoin au point de te faire crier la terre qui devait être pour moi l'Egypte c'est-à-dire la douleur a été pour moi comme pour Joseph de Jacob une terre de paix et de gloire si vous m'aimez en acceptant ma parole c'est ainsi que je parlerai les habitants remettent leurs dons aux apôtres et se retirent sauf Malachie et deux autres qui parlent à voix basse à Jésus il reste aussi les enfants pris par la fascination habituelle que Jésus exerce sur les enfants ils restent sourds à la voix de leur mère qui les appelle et ils ne s'en vont pas tant que Jésus ne les a pas caressés et bénis alors gazouillant comme des hirondelles ils s'envolent suivis par les trois hommes chapitre 14 si grande est la loi du sabbat très grand est le précepte de l'amour les dix fatigués et couverts de poussière rentrent à la maison à la femme qui les salue en leur ouvrant la porte ils demandent tout de suite où est le maître dans le bois je crois à prier comme toujours il est sorti de grand matin et il n'est plus revenu Pierre agité crie et personne n'est allé le chercher mais que font ces deux ne t'inquiète pas homme parmi nous il est en sécurité comme dans la maison de sa mère en sécurité en sécurité vous vous rappelez le baptiste il était en sécurité il ne le fut pas parce qu'il ne sut pas lire dans le coeur de celui qui lui parlait mais si le Tréot permit cela pour le baptiste certainement il ne le permettra pas pour son Messie tu dois le croire plus encore que moi qui suis femme et samaritaine Marie a raison mais où est-il allé exactement je ne le sais pas il va tantôt d'un côté tantôt de l'autre parfois seul parfois avec des enfants qu'il aime tant il leur apprend à prier en voyant Dieu en toutes choses mais aujourd'hui il est seul car il n'est pas venu à Sexte quand il a les enfants avec lui il revient parce que ce sont des oiseaux qui veulent la béquée aux heures régulières la petite vieille sourit en se rappelant peut-être ses dix enfants et puis elle soupire parce qu'aussi joie et douleur se trouvent dans les souvenirs de la vie et Judas et Jean où sont-ils Judas à la fontaine Jean a ramassé du bois je n'en avais plus car j'ai lavé tous les vêtements pour vous les donner propres à votre départ que Dieu te récompense mère c'est beaucoup de travail à cause de nous dit Thomas en mettant une main sur l'épaule maigre et voûtée comme pour la caresser oh ce n'est pas de la fatigue c'est comme si j'avais mes enfants dit-elle encore en souriant avec une larme qui brille dans ses yeux enfoncés de vieille femme Jean rentre sous une grande charge de bois et il semble que le couloir plutôt sombre s'éclaire à sa venue j'ai toujours remarqué la clarté qui semble s'allumer là où est Jean son sourire si doux si franc d'enfant son oeil limpide et brillant comme un beau ciel d'avril sa voix joyeuse quand il salue affectueusement ses compagnons sont comme un rayon de soleil ou un arc-en-ciel de paix tous l'aiment à l'exception de Judas de Cariot dont je ne sais s'il l'aime ou s'il le hait mais qui certainement l'envie et souvent se moque de lui parfois l'offense mais en ce moment Judas n'est pas là il l'aide à déposer sa charge et lui demande où peut être Jésus Jean aussi est un peu alarmé du retard mais plus confiant en Dieu que les autres il dit son père le préservera du mal nous devons croire au seigneur et il ajoute mais venez vous êtes là et couvert de poussière nous vous avons gardé tout près des aliments et de l'eau chaude venez venez Judas de Cariot rentre aussi avec ses braux qui débordent paix à vous le voyage a-t-il été facile demande-t-il mais il n'y a pas de bonté dans sa voix il y a un mélange de mépris et de mécontentement oui nous avons commencé par la décapole par peur d'être lapidé ou de vous contaminer demande ironiquement l'iscariote Barthélémy dit ni l'une ni l'autre chose mais par prudence de débutant et c'est moi qui l'ai proposé ce n'est pas pour te faire des reproches moi qui ai blanchi sur les parchemins Judas ne réplique rien il s'en va dans la cuisine où ceux qui sont revenus se restaurent avec ce qui a été préparé Pierre regarde l'iscariote qui s'en va et il secoue la tête mais ne parle pas le Tadé de son côté prend Jean par la manche et demande comment a-t-il été ces jours-ci toujours aussi inquiet sois sincère toujours sincère Jude mais je t'assure qu'il n'a pas fait souffrir le maître reste presque toujours isolé moi je reste avec la vieille mère qui est si bonne et j'écoute ceux qui viennent parler au maître et ensuite je le lui dis Judas de son côté va au village il s'est fait des amis que voulez-vous il est ainsi il ne sait pas rester tranquille comme nous le saurions nous pour moi qu'il fasse ce qu'il veut il me suffit qu'il ne fasse pas souffrir j'en dis non pour cela non il s'ennuie certainement mais voilà le maître j'entends sa voix il parle avec quelqu'un il court dehors et voit Jésus qui s'avance dans le crépuscule qui descend avec deux enfants sur les bras et un autre attaché à son vêtement et il les encourage car il pleure Dieu te bénisse maître mais d'où viens-tu si tard Jésus en entrant dans la maison répond je viens de chez les voleurs et j'ai fait une proie moi aussi j'ai marché après le coucher du soleil mais mon père m'en absoudra car j'ai accompli un acte de miséricorde prends-les Jean et toi Simon j'ai les bras rompus et je suis vraiment fatigué il s'assoit sur un tabouret près de la cheminée et sourit fatigué mais heureux de chez les voleurs mais où as-tu été qui sont ces enfants mais as-tu mangé où étais-tu il n'est pas prudent d'être dehors ainsi à la tombée de la nuit et si loin nous étions inquiets tu n'étais pas dans le bois ils parlent tous ensemble je n'étais pas dans le bois je suis allé vers Géricault imprudent sur ces chemins tu peux trouver des gens qui te haïssent lui reproche le Tadé j'ai suivi le sentier qui nous ont appris il y avait des jours que je voulais aller là il y a des malheureux à racheter à moi ils ne pouvaient rien me faire de mal et je suis arrivé à temps pour ces enfants donnez-leur à manger je crois qu'ils sont presque à jeun car ils avaient peur des voleurs et je n'avais pas de nourriture avec moi si au moins j'avais trouvé un berger mais la proximité du sabbat avait déjà rendu désert les pâturages bien sûr il n'y a que nous qui ne respectons pas le sabbat depuis quelque temps observe Judas de Kériot toujours blessant comment parles-tu qu'est-ce que tu insinues lui demande-t-il je dis que cela fait deux sabbats que nous travaillons après le coucher du soleil Jésus dit Judas tu sais pourquoi nous devions marcher le dernier sabbat le péché n'appartient pas toujours à celui qui l'accomplit mais aussi à celui qui force à l'accomplir et aujourd'hui je le sais tu veux me dire qu'aujourd'hui aussi j'ai violé le sabbat je te réponds que si grande est la loi du repos sabbatique très grand est le précepte de l'amour je ne suis pas tenu à me justifier à tes yeux mais je le fais pour t'apprendre la mensuétude l'humilité est la grande vérité que devant une nécessité sainte on doit savoir appliquer la loi avec souplesse d'esprit notre histoire possède des exemples de cette nécessité je suis allé à l'aurore vers les monts à dos mains car je sais que là il y a des malheureux dont l'âme est rendue lépreuse par le crime j'espérais les rencontrer leur parler revenir avant le coucher du soleil je les ai trouvés mais je n'ai pu leur faire le discours prévu car il y avait autre chose à dire ils avaient trouvé ces trois enfants qui pleuraient sur le seuil d'un pauvre bercail de la plaine ils étaient descendus de nuit pour voler des agneaux et aussi pour tuer le berger s'il avait résisté la fin est cruelle sur les monts en hiver et quand ce sont des cœurs cruels qui en souffrent elle rend les hommes plus féroces que des loups ces enfants étaient donc là avec un pastoureau à peine plus âgé qu'eux et effrayés comme eux le père des enfants je ne sais pour quelle raison était mort pendant la nuit il avait peut-être été mordu par quelque animal où son cœur avait faibli il était froid sur la paille près des brebis l'aîné s'en aperçut car il dormait à côté de lui ainsi les voleurs là où ils auraient peut-être tué trouvèrent un mort et quatre enfants en pleurs ils abandonnèrent le mort et poussèrent en avant les brebis et le pastoureau et comme chez les plus farouches il peut y avoir une pitié qui ne meurt pas facilement ils recueillirent aussi les enfants je les ai trouvés en train de discuter sur ce qu'ils devaient faire les plus féroces voulaient tuer le pastoureau de dix ans dangereux témoins de leur vol et de leur refuge les moins durs voulaient le renvoyer en le menaçant tout en retenant le troupeau tous ensuite voulaient garder les enfants plus petits pour en faire quoi mais ils n'ont pas de famille la mère est morte c'est pour cela que le père les avait emmenés avec lui au pâturage d'hiver et maintenant il remontait en traversant ces montagnes vers sa maison déserte pouvait-je laisser les petits aux voleurs pour qu'ils les rendissent semblables à eux je leur ai parlé en vérité je vous dis qu'ils m'ont compris plus que beaucoup d'autres ils ont si bien compris qu'ils m'ont laissé les enfants et qu'ils accompagneront demain le pastoureau sur la route de Sichem car dans ces campagnes demeurent les frères de leur mère en attendant j'ai recueilli les enfants et je les garderai avec nous jusqu'à l'arrivée des parents et tu t'imagines que les voleurs dit l'iscariote et il rit je suis certain qu'ils ne toucheront pas un cheveu du petit berger ce sont des malheureux nous ne devons pas juger pourquoi ils le sont mais nous devons essayer de les sauver une bonne action peut être le commencement de leur salut Jésus incline la tête absorbée dans je ne sais quelle pensée les apôtres et la petite vieille parlent et échangent entre eux des sentiments de compassion et s'empressent de réconforter les enfants apeurés Jésus lève la tête en entendant pleurer le plus petit un enfant brun d'environ trois ans et il dit à Jacques qui s'efforce inutilement de lui faire prendre du lait donne-moi le petit et va prendre mon sac et il sourit parce que le petit s'apaise sur ses genoux et boit avidement le lait qu'il repoussait auparavant les autres un peu plus grands mangent la soupe qu'on a mise devant eux mais des larmes descendent de leurs yeux hélas que de misère voilà que nous nous souffrions c'est juste mais des innocents dit Pierre qui ne peut voir souffrir des enfants tu es un pécheur Simon tu fais des reproches à Dieu observe l'iscariote possible que je sois un pécheur mais je ne fais pas de reproches à Dieu je dis seulement maître pourquoi les enfants doivent-ils souffrir eux n'ont pas de péché tous sont des péchés au moins le péché originel dit l'iscariote Pierre ne lui répond pas il attend la réponse de Jésus Jésus qui berce l'enfant maintenant repu et somnolent répond Simon la douleur est la conséquence de la faute bien alors quand tu auras enlevé la faute les enfants ne souffriront plus ils souffriront encore ne t'en scandalise pas Simon il y aura toujours la douleur et la mort sur la terre même les plus purs souffrent et souffriront et même ce seront eux qui souffriront pour tous les hosties propitiatoires pour le Seigneur mais pourquoi je ne comprends pas nombreuses sont les choses que l'on ne comprend pas sur la terre sachez croire au moins que ce sont des choses voulues par l'amour parfait et quand la grâce rendue aux hommes fera connaître aux plus sains d'entre eux les vérités cachées on verra alors que ce seront justement les plus sains qui voudront être victimes car ils auront compris la puissance de la douleur L'enfant dort Marie l'emmènes-tu avec toi ? Certainement maître pour l'enfant apeuré court sommeil et beaucoup de pleurs et pour l'oiseau sans nid est nécessaire l'aile maternelle dit-on chez nous il est grand mon lit maintenant que je suis seule à l'occuper je vais y porter les enfants et je veillerai sur eux eux aussi vont oublier leur douleur dans le sommeil venez que nous les portions au lit elle prend le plus petit des genoux de Jésus et s'en va suivi de Pierre et Philippe alors que Jacques de Zébédé revient avec le sac de Jésus Jésus l'ouvre et fouille à l'intérieur il en retire un lourd vêtement le déplie en observe la taille il n'est pas satisfait il cherche le manteau foncé comme le vêtement le met de côté et ferme le sac pour le rendre à Jacques Pierre revient avec Philippe la petite vieille est restée avec les trois enfants et Pierre voit tout de suite les vêtements dépliés mis de côté il dit tu veux changer de vêtement maître là comme tu l'es un bain chaud devrait te remettre en forme il y a de l'eau et nous allons réchauffer les vêtements puis nous souperons et irons nous reposer cette histoire des pauvres enfants m'a tout à fait remué Jésus sourit mais ne répond pas à la question il dit seulement louons le Seigneur qui m'a fait arriver à temps pour sauver les innocents puis fatigué il se tait la petite vieille rentre avec les vêtements des enfants il faudrait les changer ils sont déchirés couverts de boue mais je n'ai plus les vêtements de mes fils pour les changer je les laverai demain non mère après le sabbat tu vas coudre trois petits vêtements dans ceux-ci qui sont à moi mais Seigneur sais-tu que tu n'as plus maintenant que trois vêtements si tu en enlèves un avec quoi restes-tu l'hasard n'est pas ici comme quand tu as donné ton manteau à la lépreuse dit Pierre laisse faire il en reste deux et c'est déjà trop pour le fils de l'homme prends Marie demain au coucher du soleil tu commenceras ton travail et le persécuté aura la joie de secourir le pauvre dont il comprend les peines chapitre 15 le jour suivant levez-vous et allons le long du torrent comme des hébreux hors de leur patrie et dans des endroits où il n'y a pas de synagogue nous allons célébrer le sabbat entre nous venez mes enfants dit Jésus aux apôtres oisifs dans le jardin de la maison et il tend la main aux trois pauvres enfants qui sont groupés dans un coin ils accourent avec une joie timide sur leur petit visage précocement pensif d'enfants qui ont vu des choses plus grandes qu'eux et les deux plus grands mettent leur petite main dans celle de Jésus mais le plus petit veut être pris dans les bras et Jésus le contente en disant au plus grand tu vas rester à côté de moi et tu tiendras mon vêtement comme hier mais Isaac est trop là et trop petit pour aller tout seul l'enfant boit le sourire de Jésus et accepte se contentant de marcher près de Jésus comme un petit homme Barthélémy dit donne-moi l'enfant maître tu dois être encore fatigué d'hier et Ruben souffre de ne pas te donner la main et il va lui prendre l'enfant qui s'attache au cou de Jésus il est têtu comme toute sa race s'écrit Judas Iscariot non il est effrayé tu ne comprends rien aux enfants les petits sont ainsi quand ils sont affligés ou effrayés ils cherchent un refuge auprès du premier qui leur a souri et qui les a réconfortés réplique Barthélémy et ne pouvant prendre dans ses bras le plus petit donne la main au plus grand après avoir caressé ses cheveux et lui avoir souri paternellement ils sortent de la maison où il ne reste que la femme et vont au-delà du village en suivant le torrent elles sont belles ses rives couvertes d'herbes nouvelles et constellées des fleurs des prés l'eau est limpide et babille entre les rochers et bien qu'elles soient peu abondantes elle fait entendre des notes de harpe et bruit en se brisant contre les cailloux plus gros et part sur le fond sableux ou en s'insinuant entre les découpures de quelques îles minuscules couvertes de roseaux des arbres près de la rive les oiseaux s'envolent avec des trilles joyeux ou bien se posent sur une branche en plein soleil et chantent leur première chanson printanière ou descendent gracieux et vifs pour chercher des insectes et des vers dans le sol ou pour boire près des rives deux tourterelles sauvages prennent leur bain dans une anse de la rive et se béquettent en roucoulant puis s'envolent en emportant dans leur bec un flocon de laine laissé par quelques brebis sur une branche d'aubépine qui fleurit au sommet elles font ainsi pour faire leur nid dit le plus grand des enfants elles ont sûrement des tourtereaux ils baissent la tête bas très bas et après avoir esquissé un léger sourire aux premières paroles ils pleurent sans bruit en essuyant ses yeux avec sa main Barthélémy le prend dans ses bras comprenant la blessure que les deux tourterelles ont faite en s'occupant de leur nid et Barthélémy soupire avec sa bonne âme de père de famille l'enfant pleure sur son épaule et l'autre le second voyant ses larmes se met à pleurer à son tour imité par le troisième qui appelle son père de sa petite voix d'enfant qui commence à parler Iscariot observe aujourd'hui ce sera cela notre prière du sabbat tu aurais pu les laisser à la maison la femme est plus indiquée que nous dans ces cas et mais si elle ne fait que pleurer elle aussi comme du reste j'ai bonne envie de le faire moi aussi car ce sont des choses qui font pleurer lui répond Pierre en prenant dans ses bras le second enfant le zélote confirme oui ce sont des choses qui font pleurer c'est vrai et Marie de Jacob pauvre vieille affligée n'est pas très capable de consoler nous aussi il ne semble pas que l'on y réussisse beaucoup le seul qui pouvait les consoler c'était le maître et il ne l'a pas fait il ne l'a pas fait et que devait-il faire de plus il a persuadé les larrons il a fait plusieurs milles avec les enfants dans les bras il s'est occupé d'avertir leurs parents toute chose secondaire lui qui est celui qui commande même à la mort pouvait ou plutôt devait descendre au bercail et ressusciter le berger il l'a bien fait pour l'hasard qui n'était utile à personne ici un père et de plus un veuf des enfants qui restent seuls cette résurrection s'imposait je ne te comprends pas maître et nous nous ne comprenons pas toi qui es si respectueux paix paix Judas ne comprend pas il n'est pas le seul à ne pas comprendre les raisons de Dieu et les conséquences du péché toi aussi Simon de Jonas tu ne comprends pas pourquoi les innocents doivent souffrir ne jugez donc pas Judas de Simon qui ne comprend pas pourquoi l'homme n'est pas ressuscité si Judas réfléchissait lui qui me reproche toujours d'aller seul et au loin il comprendrait que je ne pouvais aller si loin en effet le bercail était dans la plaine de Géricault mais au-delà de la ville vers le guet Corriez vous dit si j'avais été au loin au moins pendant trois jours tu pouvais commander par ton esprit aux morts de ressusciter es-tu plus exigeant que les pharisiens et les scribes qui ont voulu la preuve d'un mort déjà décomposé pour pouvoir dire que je ressuscite réellement les morts mais eux le voulaient parce qu'ils te haïssent moi je le voudrais parce que je t'aime et que je voudrais te voir écraser tous tes ennemis ton vieux sentiment est ton amour désordonné tu n'as pas su déraciner de ton cœur les vieux arbres pour les remplacer par des arbres jeunes et les vieux développés par la lumière de laquelle tu t'es approché sont devenus encore plus robustes ton erreur est celle de beaucoup de gens présents et à venir de ceux qui malgré les secours de Dieu ne se transforment pas parce qu'ils ne répondent pas par une volonté héroïque au secours de Dieu est-ce que par hasard eux qui sont comme moi tes disciples ont détruit les vieux arbres ils les ont au moins beaucoup taillés et beaucoup greffés toi tu ne l'as pas fait tu n'as même pas regardé avec attention s'ils méritaient la greffe la taille ou s'il fallait les enlever tu es un jardinier imprévoyant Judas seulement pour mon âme cependant car pour les jardins je sais m'y prendre tu sais y prendre pour toutes les choses de la terre tu sais faire je voudrais te voir capable de la même façon pour les choses du ciel mais ta lumière devrait faire d'elle même toutes sortes de prodiges en nous n'est-elle pas bonne peut-être si elle fertilise le mal et lui donne de la force alors elle n'est pas bonne et c'est sa faute si nous ne devenons pas bons Thomas dit parle pour toi ami moi je ne trouve pas que le maître ait rendu plus forte mais tendance mauvaise et moi non plus ni moi disent André et Jacques de Zébédé Mathieu demande et puis pour moi sa puissance m'a délivré du mal et elle m'a refait à neuf pourquoi parles-tu ainsi est-ce que tu réfléchis à ce que tu dis Pierre est sur le point de parler mais il préfère s'en aller et il se met à marcher vivement avec l'enfant à son cou en imitant le balancement d'une barque pour le faire rire et en passant il prend par un bras le Tadé et lui crie allons là-bas dans cette île elle est remplie de fleurs comme une corbeille venez Nathanaël Philippe Simon Jean un bon saut et on y est le torrent ainsi divisé n'est plus que deux ruisseaux de chaque côté de l'île et il saute le premier en posant le pied sur un affleurement de sable large de quelques mètres couvert d'herbes comme une prairie couvert de premières fleurs qui forment un tapis au milieu duquel se trouve un seul peuplier grand et élancé dont la cime ondule à une brise légère ceux qui l'a appelé le rejoignent lentement suivi ensuite par ceux qui étaient plus près de Jésus qui restent en arrière pour parler avec l'iscariote Pierre demande à son frère mais il n'a pas encore fini celui-là le maître est en train de travailler son cœur répondrait et il est plus facile de faire pousser des figues sur cet arbre que de faire naître la justice dans le cœur de Judas Mathieu renchérit et dans son intelligence le Tadé dit il est sot parce qu'il veut l'être et en ce qu'il veut Jean explique il souffre parce qu'il n'a pas été choisi pour évangéliser moi je le sais Pierre s'exclame mais pour moi si lui veut aller à ma place je n'y tiens pas vraiment à y aller personne de nous n'y tient mais lui si d'autre part mon frère ne veut pas l'envoyer ce matin je lui en ai parlé car j'avais compris l'humeur de Judas et d'où elle venait mais Jésus m'a dit c'est justement parce qu'il a le cœur si malade que je le garde près de moi ce sont ceux qui souffrent et sont faibles qui ont besoin d'un médecin et de quelqu'un qui les soutienne Pierre dit oui c'est bien venez mes enfants maintenant nous prenons ces beaux roseaux et nous en faisons des barquettes voyez comme elles sont belles et à l'intérieur en guise de pêcheur nous mettons ces fleurettes regardez si elles ne ressemblent pas à des têtes avec un couvre-chef blanc et rouge ici nous faisons le port et ici voilà les maisonnettes des pêcheurs maintenant nous attachons les barques avec ces herbes fines et vous les faites aller sur l'eau ainsi et puis vous les tirez sur la rive après la pêche vous pouvez aussi faire le tour de l'île attention aux écueils et Pierre est admirable de patience il a travaillé avec son couteau des morceaux de roseaux en les taillant d'un nœud à l'autre et en les découvrant d'un côté pour transformer les roseaux en barquettes il a mis pour servir de pêcheur des pâquerettes encore en bouton il a creusé dans le sable un port lilliputien et fait des maisonnettes avec le sable humide et atteint son but d'amuser les enfants il s'assoit satisfait en murmurant pauvres enfants Jésus met le pied sur l'île justement quand les deux enfants commencent leur jeu et il les caresse en déposant à terre le plus petit qui s'associe au jeu de ses frères je suis à vous et maintenant parlons de Dieu car parler de Dieu et parler à Dieu c'est se préparer à la mission et après avoir prié c'est à dire parler à Dieu nous parlerons de Dieu qui est présent dans toutes les choses afin d'instruire pour les choses bonnes allons levez-vous et prions et il entonne des psaumes en hébreu auxquels s'associent les apôtres les enfants qui s'étaient éloignés avec leur barquette suspendent le gazouillis de leur voix et leur jeu et s'approchent en entendant chanter ces hommes ils écoutent avec attention les yeux fixés sur Jésus qui pour eux est tout et puis avec l'esprit d'imitation des enfants ils prennent la même posture que ceux qui prient et essaient de suivre le chant en fredonnant l'air car ils ne connaissent pas les paroles des psaumes Jésus abaisse sur eux ses yeux et il les regarde avec un sourire qui encourage le chant des petites voix innocentes se sentant à prouver ils reprennent courage le chant des psaumes prend fin Jésus s'assoit sur l'herbe et commence à parler quand les rois d'Israël celui de Joram et celui de Judas se réunirent pour combattre le roi de Moab et s'adressèrent pour demander conseil au prophète Élisée celui-ci répondit à l'envoyé du roi si je n'avais pas de respect pour Josaphat roi de Judas je ne t'aurais même pas regardé mais maintenant amenez-moi un joueur de l'ire et pendant que le harpiste jouait Dieu parla à son prophète pour commander de faire creuser plusieurs fossés dans le torrent à sec afin qu'il s'emplisse d'eau pour les hommes et les bêtes et à l'heure du sacrifice du matin le torrent sans qu'il y eût de vent ou de la pluie s'emplit comme le Seigneur l'avait dit quelles sont selon vous les leçons de cet épisode parler les apôtres se consultent entre eux les uns disent Dieu ne parle pas quand le coeur est troublé Élisée veut calmer son indignation venue de se voir en face du roi d'Israël pour pouvoir entendre Dieu d'autres disent de leur côté c'est une leçon de justice Élisée pour ne pas punir le roi de Judas innocent sauve même le coupable d'autres encore c'est une leçon d'obéissance et de foi ils creusèrent les fossés pour obéir à un commandement stupide en apparence et avec foi ils attendirent l'eau bien que le ciel fût serein et sans vent Jésus leur dit vous avez bien répondu mais pas tout à fait quand le coeur est troublé Dieu ne parle pas c'est vrai mais il n'est pas besoin de harpe pour calmer le coeur il suffit d'avoir la charité qui est la harpe spirituelle qui donne les notes du paradis quand une âme vit dans la charité elle a le coeur calme et elle entend la voix de Dieu et la comprend alors Élisée n'avait pas la charité puisqu'il était troublé Élisée est du temps de la justice il faut savoir transporter au temps de la charité les épisodes anciens et les voir non pas à la lumière des foudres mais à celles des astres vous appartenez au temps nouveau pourquoi donc si souvent êtes-vous plus irascible et plus troublé que ceux des temps anciens dépouillez-vous du passé je le répète même s'il ne plaît pas à Judas de l'entendre répéter déracinez taillez greffez plantez de nouveaux arbres renouvelez-vous creusez les fossés de l'humilité de l'obéissance de la foi ces rois sur le fer et ils étaient deux contre un pas de Judas et ils n'entendirent pas Dieu mais le prophète de Dieu leur répétait les volontés du Très-Haut ils seraient morts de soif par suite du manque d'eau s'ils n'avaient pas su obéir ils obéirent et l'eau remplit les fossés qu'ils avaient creusés et non seulement ils échappèrent à la soif mais ils vainquirent les ennemis je suis l'eau de la vie creusez des fossés dans vos cœurs pour pouvoir me recevoir et maintenant écoutez je ne fais pas de long discours je vous donne des pensées pour que vous les méditiez vous serez toujours comme ces enfants et même moins qu'eux car eux sont innocents et que vous ne l'êtes pas et donc elle est plus trouble en vous la lumière spirituelle si vous ne vous habituez pas à méditer vous écoutez toujours et ne retenez jamais car votre intelligence est en sommeil au lieu d'être active écoutez donc quand la tsunamite perdit son fils elle voulut aller trouver le prophète bien que son mari lui dit que ce n'était pas le premier du mois et que ce n'était pas le sabbat mais elle savait qu'elle devait y aller car certaines choses ne souffrent pas de retard et parce qu'elle sut comprendre spirituellement les choses elle eut son fils ressuscité que dites-vous de ce fait Iscariot dit que c'est un reproche pour moi à propos du sabbat tu vois donc au judas que quand tu veux tu sais comprendre ouvre donc ton esprit à la justice oui mais tu n'as pas violé le sabbat pour ressusciter l'homme j'ai fait davantage j'ai empêché la ruine la mort de ses enfants la vraie mort et j'ai rappelé au voleur que oh attends pour te consoler d'avoir fait quelque chose moi je ne crois pas qu'il t'ait obéi si le maître le dit Élisée lui-même dans le récit de la Tsunamite dit le Seigneur l'a tenu secret on ne sait pas donc toujours tout des prophètes réplique l'Iscariot le Tadé observe notre frère est plus qu'un prophète je le sais c'est le fils de Dieu mais c'est aussi l'homme comme tel il peut être sujet à ne pas savoir des choses secondaires comme celle d'une conversion et d'un retour maître sais-tu vraiment toujours toujours tout je me le demande souvent insiste l'Iscariot avec un désir tenace Jésus demande et dans quel esprit pour te donner la paix pour te donner un conseil pour te donner du tourment mais je ne saurais je me le demande et Thomas dit et tu sembles troublé même en te le demandant moi certainement la perplexité trouble toujours Pierre dit que de subtilité moi je ne me préoccupe pas tant je crois sans chercher et je ne suis troublé et angoissé par rien mais laissons parler le maître elle ne me plaît pas à moi cette leçon dis-nous une belle parabole maître elle plaira aussi aux enfants j'ai encore une chose à demander celle-ci que signifie pour vous la farine qui enlève l'amertume à la soupe des fils des prophètes c'est un profond silence qui répond à la question et quoi vous ne savez pas répondre Mathieu peut-être la farine absorbe l'amertume tout aurait été amer même la farine Philippe suggère par un miracle du prophète qui ne voulait pas mortifier le serviteur aussi mais pas pour cela seulement le Seigneur voulut faire briller la puissance du prophète même sur les choses matérielles dit le zélote oui mais ce n'est pas encore la juste signification les vies des prophètes anticipent ce qui sera dans la plénitude des temps dans mon temps ils font donc voir mon jour terrestre sous des symboles et des figures donc silence il se regarde puis Jean baisse la tête son visage s'enflamme et il sourit pourquoi ne dis-tu pas ce que tu penses Jean lui demande Jésus ce n'est pas manquer à l'amour que de parler puisque tu ne le fais pas pour mortifier quelqu'un je pense que cela veut dire ceci autant de la fin de la vérité et de la disette de la sagesse celui où tu es venu tous les arbres sont retournés à l'état sauvage et ont donné des fruits amers immangeables comme empoisonnés pour les fils des hommes qui de cette façon les cueillent en vin et les préparent en vin pour s'en nourrir mais la bonté de l'éternel t'envoie toi farine de grain de choix et toi par ta perfection tu enlèves le poison de toute nourriture en leur rendant leur bonté première et en rendant bon de nouveau les arbres des écritures que les siècles ont dénaturé et les palais des hommes que la concupiscence a corrompus dans ce cas celui qui commande d'apporter la farine et la verse dans la soupe amère c'est ton père et toi tu es la farine qui se sacrifie afin de se faire nourriture pour les hommes et après que tu auras été consommé il n'y aura plus rien d'amer dans le monde car tu auras rétabli l'amitié avec Dieu je puis m'être trompé non tu ne t'es pas trompé c'est le symbole Pierre étonné demande oh et comment as-tu fait pour y penser c'est Jésus qui lui répond je te le dis avec tes paroles même de tout à l'heure un beau saut et l'on est sur l'île paisible de la spiritualité mais il faut avoir le courage de faire le saut en abandonnant la rive le monde sauter sans se demander s'il y a quelqu'un qui peut rire de la gaucherie de notre saut ou se moquer de notre simplisme de préférer au monde un îlot solitaire sauter sans avoir peur de se blesser ou de se mouiller ou d'être déçu quitter tout pour se réfugier en Dieu s'établir sur l'île séparée du monde et en sortir et en sortir uniquement pour distribuer à ceux qui sont restés sur la rive les fleurs et les eaux pures recueillies dans l'île de l'esprit où il y a un arbre unique celui de la sagesse en restant près de lui loin des bruits fracassants du monde on en saisit toutes les paroles et on devient maître en sachant être disciple cela aussi est un symbole mais maintenant nous allons raconter une belle parabole pour les enfants venez ici tout près les trois enfants vont si près qu'ils s'assoient bonnement sur ses jambes Jésus les entoure de ses bras et ils commencent à raconter un jour le Seigneur Dieu dit je vais faire l'homme et l'homme vivra dans le paradis terrestre où se trouve le grand fleuve qui ensuite se divise en quatre qui sont le Fison le Géon le Frate et le Tigre qui parcourent la terre et l'homme sera heureux car il possédera toutes les beautés et tout ce qui est bon dans la création et mon amour pour la joie de son esprit et c'est ce qu'il fit c'était comme si l'homme se trouvait sur une grande île mais encore plus fleurie que celle-ci et avec des arbres de toutes espèces et avec tous les animaux et tout au-dessus était l'amour de Dieu qui servait de soleil à l'âme et la voix de Dieu était dans les vents plus mélodieuse qu'un chant d'oiseau mais voilà que dans cette belle île fleurie au milieu de toutes les bêtes et de toutes les plantes entra en rampant un serpent différent de ceux qui avaient été créés par Dieu et qui étaient bons sans dents venimeuses sans férocité dans les replis de leur corps flexible même ce serpent s'était vêtu d'une peau couleur de gemme comme celle des autres il s'était même fait plus beau que ceci au point de paraître un grand collier de roi qui avançait en glissant au milieu des arbres splendides du jardin il alla s'enrouler autour d'un arbre qui s'élevait au milieu du jardin un bel arbre solitaire beaucoup plus grand que celui-ci et couvert de feuilles et de fruits merveilleux et le serpent paraissait un bijou autour du bel arbre il brillait au soleil et tous les animaux le regardaient car personne ne se souvenait de l'avoir vu créé ni de l'avoir vu avant ce moment mais personne ne s'en approchait tous au contraire s'éloignaient de l'arbre maintenant qu'il avait le serpent autour de son tronc seuls l'homme et la femme s'en approchèrent la femme avant l'homme parce qu'elle était charmée par cette chose luisante qui brillait au soleil et remuait sa tête semblable à une fleur à moitié éclose elle écouta ce que disait le serpent et désobéit au Seigneur et fit désobéir Adam ce fut seulement après avoir désobéi qu'ils virent le serpent pour ce qu'il était et qu'ils comprirent leur péché car désormais ils avaient perdu l'innocence du coeur et ils se cachèrent pour échapper à Dieu qui les cherchait et ensuite ils mentirent à Dieu qui les interrogeait alors Dieu mit des anges à la limite du jardin et en chassa les hommes ce fut comme si les hommes étaient jetés de la rive tranquille de l'Éden dans les fleuves remplis d'eau comme quand arrivent les crues du printemps mais Dieu laissa pourtant dans le coeur de ceux qui étaient chassés le souvenir de leur destinée éternelle c'est-à-dire du passage au beau jardin où ils entendaient la voix aimante de Dieu au paradis où ils auraient joui complètement de Dieu et avec ce souvenir il leur laissa le saint aiguillon de remonter vers le lieu perdu par une vie de justice mais mes enfants vous avez expérimenté tout à l'heure que tant que la barque descend en suivant le courant sa marche est facile alors que quand elle le remonte elle a du mal à rester en surface à ne pas être bousculée par l'eau à ne pas faire naufrage au milieu des herbes et du sable ou des pierres du cours d'eau si Simon-Pierre n'avait pas attaché vos barquettes avec les joncs de la rive vous les auriez perdues toutes comme il est arrivé à Isaac parce qu'il a lâché le jonc la même chose arrive aux hommes jetés sur les courants de la terre ils doivent rester toujours entre les mains de Dieu en lui confiant leur volonté qui est comme le jonc aux mains du bon père qui est dans les cieux et qui est le père de tous et spécialement des innocents et ils doivent avoir l'œil vigilant pour éviter les herbes et les joncs les pierres les tourbillons et la boue qui pourraient retenir briser ou engloutir la barque de leur âme en arrachant le fil de la volonté qui les tient unis à Dieu car le serpent qui n'est plus dans le jardin est maintenant sur la terre et cherche justement à faire naufrager les âmes cherche à les empêcher de remonter par le frat le tigre le géon et le fison au grand fleuve qui court dans le paradis éternel et alimente les arbres de la vie et du salut qui portent les fruits perpétuels dont jouiront tous ceux qui ont su remonter le courant pour se réunir à Dieu et ses anges sans avoir jamais plus à souffrir de rien maman disait cela aussi dit le plus grand des enfants oui elle le disait gazouille le plus petit tu ne peux pas le savoir moi si parce que je suis grand mais si tu dis des choses qui ne sont pas vraies tu n'entreras pas dans le paradis le cadet objecte cependant le père disait qu'il n'y avait rien de vrai parce que lui ne croyait pas au seigneur de maman Jacques d'Alphée demande il n'était pas samaritain ton père non il était d'un autre endroit mais maman était samaritaine et nous sommes samaritains car elle nous voulait comme elle et elle nous parlait du paradis et du jardin mais pas si bien que toi moi j'avais peur du serpent et de la mort car maman disait que le serpent c'était le diable et parce que le père disait que la mort finit tout à cause de cela j'étais si malheureux d'être seule et je disais aussi qu'il est inutile d'être bon désormais car quand il y avait le père et la mère on les faisait heureux par notre bonté mais maintenant il n'y avait plus personne à qui faire plaisir par notre bonté maintenant au contraire je sais et je serai bon je n'enlèverai jamais mon fil des mains de Dieu de peur d'être emporté par les eaux de la terre le second enfant perplexe demande mais maman elle est allée en haut ou en bas que veux-tu dire mon enfant demande Mathieu je dis où est-elle est-elle allée au fleuve du paradis éternel espérons-le mon enfant si elle était bonne c'était une samaritaine dit avec mépris l'iscariote et alors il n'y a pas de paradis pour nous parce que nous sommes samaritains alors nous n'aurons pas Dieu nous lui l'a appelé le père de tous à moi orphelin il me plaisait de penser que j'ai encore un père mais s'il n'y en a pas pour nous et attristé il baisse la tête Dieu est le père de tous mon enfant est-ce que par hasard je t'ai moins aimé parce que tu es samaritain je t'ai disputé au larron et je te disputerai au démon de la même façon que je lui disputerai le petit fils du grand prêtre du temple de Jérusalem si lui ne considérait pas comme un opprobre que le sauveur sauve son enfant et même je te dispute encore plus parce que tu es seul et malheureux il n'y a pas de différence pour moi entre l'esprit d'un juif et celui d'un samaritain et d'ici peu il n'y aura plus de séparation entre la Samarie et la Judée car le Messie aura un peuple unique qui portera son nom et dans lequel seront tous ceux qui l'aimeront le plus grand des enfants dit moi je t'aime seigneur mais me portes-tu auprès de ma mère le cadet dit tu ne sais pas où elle est il a dit cet homme qu'il y a seulement lieu d'espérer moi je ne le sais pas mais le seigneur le sait il a su où nous étions et nous au contraire nous ne savions même pas où nous étions avec des larrons il voulait nous tuer la terreur revient sur le petit visage du cadet le grand dit les larrons étaient comme des démons mais lui nous a sauvés parce que nos anges l'ont appelé la maman aussi les anges l'ont sauvé moi je le sais car je la rêve toujours tu es un menteur Isaac tu ne peux la rêver tu ne t'en souviens pas le petit pleure en disant non non moi je la rêve je la rêve moi Jésus dit ne traite pas ton frère de menteur Ruben son âme peut bien voir sa mère car le bon père des cieux peut permettre à l'orphelin de la rêver et de la connaître partiellement comme il nous permet de le connaître lui-même car de cette connaissance limitée vient une bonne volonté de le connaître parfaitement chose que l'on obtient en étant toujours très bon et maintenant allons le sabbat s'est sanctifié car nous avons parlé de Dieu il se lève et entonne d'autres psaumes des gens d'Ephraïm s'approchent en entendant le coeur et ils attendent avec respect la fin du psaume pour saluer et ils disent à Jésus tu as préféré venir ici plutôt qu'avec nous tu ne nous aimes donc pas personne de vous ne m'avait invité je suis donc venu ici avec mes apôtres et les enfants c'est vrai mais nous croyons que ton disciple t'avait dit notre désir Jésus regarde Jean et Judas et Judas répond j'ai oublié de le dire hier et aujourd'hui avec ses enfants je n'y ai plus pensé Jésus pendant ce temps quitte la petite île et passe le bras d'eau minuscule pour aller près de ceux d'Ephraïm les apôtres le suivent alors que les enfants s'attardent à délier les deux barquettes de roseaux qui restent et à Pierre qui les questionne ils expliquent nous voulons les garder pour nous rappeler la leçon et moi je l'ai perdu et je ne me souviendrai pas et je n'irai pas au paradis dit en pleurant le plus petit attends ne pleure pas je te fais tout de suite une barquette bien sûr toi aussi tu dois te rappeler la leçon et il faudrait que tous nous en fassions une avec son jon attaché à la proue pour nous rappeler ce serait plus utile pour nous hommes que pour vous enfants hélas et Pierre taille et fait la barquette avec son jon il prend dans ses bras en une seule brassée les trois enfants et il saute le ruisseau pour aller près de Jésus ce sont eux demande Malachie d'Ephraïm ce sont eux et ils sont de Sichem c'est ce que disait le pastoureau que ses parents étaient des campagnes pauvres enfants mais si les parents ne venaient pas que ferais-tu ? je les garderai avec moi mais ils viendront c'est la rond ne viendront-ils pas eux aussi ? ils ne viendront pas mais n'ayez pas de crainte pour eux même s'ils venaient c'est moi qui les volerai et non pas eux qui vous voleraient je leur ai déjà enlevé leurs quatre proies et j'espère avoir arraché un peu de leur âme au péché au moins pour l'un d'eux nous t'aiderons pour ces enfants tu nous le permettras cela ? oui et ce n'est pas parce qu'ils sont de votre région mais parce que ce sont des innocents et l'amour pour les innocents est le chemin qui conduit rapidement à Dieu mais toi seul ne fais pas de distinction entre innocent et innocent un juif n'aurait pas recueilli ces petits samaritains ni non plus un galiléen nous ne sommes pas aimés et le manque d'amour pour nous ils l'ont aussi pour ceux qui ne savent même pas encore ce que c'est que d'être samaritain et juif et cela est cruel oui mais il n'en sera plus ainsi quand on suivra ma loi tu le vois Malachi ils sont dans les bras de Simon Pierre de mon frère et de Simon le zélote aucun d'eux n'est samaritain ni père et pourtant tu ne serres pas tes enfants contre ton cœur avec autant d'amour que le font mes disciples pour les orphelins de Samarie voilà quelle est l'idée messianique réunir tout le monde dans l'amour c'est la vérité de l'idée messianique un seul peuple sur la terre sous le sceptre du Messie un seul peuple dans le ciel sous le regard d'un seul Dieu il s'éloigne en parlant vers la maison de Marie de Jacob chapitre 16 la nuit du même jour Jésus est seul dans une petite pièce assis sur sa couchette il réfléchit ou prie un lumignon à huile sur une étagère éclaire la pièce de sa petite flamme jaunâtre palpitante il doit faire nuit car il n'y a aucun bruit dans la maison ni sur le chemin seul le bruissement du torrent paraît plus fort au dehors de la maison dans le silence de la nuit Jésus lève la tête pour regarder la porte il écoute il se lève et va ouvrir il voit Pierre au dehors toi viens que veux-tu Simon encore debout toi qui dois faire tant de route il l'a pris par la main et a tiré à l'intérieur en refermant la porte sans faire de bruit il le fait asseoir près de lui sur le bord du lit je voulais te dire maître oui je voulais te dire que tu as vu aujourd'hui aussi ce que je vaux je ne suis capable que d'amuser de pauvres enfants de consoler une petite vieille de rétablir la paix entre deux bergers qui sont en désaccord pour une agnelle qui a perdu son lait je suis un pauvre homme si pauvre que je ne comprends même pas ce que tu m'expliques mais c'est une autre chose maintenant je voulais te dire que justement pour cela tu me gardes ici moi je ne tiens pas à aller quand tu n'es pas avec nous et je ne sais pas faire contente-moi seigneur Pierre parle avec chaleur mais en tenant les yeux fixés sur les briques grossières et bréchées du pavé Jésus commande regarde-moi Simon et comme Pierre obéit Jésus le fixe intensément en lui demandant et c'est tout tout ce qui explique que tu veilles tout ce qui explique pourquoi tu me demandes de te garder ici sois sincère Simon ce n'est pas murmurer que de dire à ton maître toute ta pensée il faut savoir distinguer entre paroles oiseuses et paroles utiles c'est une parole oiseuse et c'est généralement dans l'oisiveté que fleurit le péché quand on parle des manquements d'autrui à quelqu'un qui n'y peut rien alors c'est simplement un manque de charité même si les choses dites sont vraies comme c'est un manque de charité de faire des reproches plus ou moins serbes sans joindre aux reproches le conseil et je parle des reproches qui sont justes les autres sont injustes et sont des péchés contre le prochain mais quand on voit son prochain péché et qu'on en souffre parce qu'en péchant il offense Dieu et fait du tort à son âme quand on se rend compte que par soi-même on n'est pas capable d'apprécier la portée du péché d'autrui et qu'on ne se sent pas assez sage pour dire une parole qui puisse convertir et qu'alors on s'adresse à un juste à un sage et qu'on lui confie son ennui alors on ne fait pas de péché parce que les confidences ont pour but de mettre fin à un scandale et de sauver une âme c'est comme quelqu'un qui aurait un parent malade d'une maladie répugnante c'est certain qu'il cherchera à la tenir cachée au peuple mais en secret il ira dire au médecin d'après moi mon parent a telle ou telle maladie mais je ne puis le conseiller ni le soigner viens toi-même ou dis-moi ce que je dois faire manque-t-il peut-être d'amour envers son parent non au contraire il en manquerait s'il feignait de ne pas s'apercevoir de la maladie et la laisser se développer jusqu'à la mort par un sentiment mal compris de prudence et d'amour un jour et il ne se passera pas des années toi ainsi que tes compagnons vous devrez écouter les confidences des cœurs non pas comme vous les écoutez maintenant en tant qu'hommes mais comme prêtre c'est-à-dire médecin maître et pasteur des âmes comme moi je suis médecin maître et pasteur vous devrez écouter décider et conseiller votre jugement vaudra comme si Dieu même l'avait prononcé Pierre se détache de Jésus qui le tenait serré contre lui et il dit en se levant cela n'est pas possible Seigneur ne nous l'impose jamais comment veux-tu que nous jugeons comme Dieu si nous ne savons même pas juger comme hommes alors vous le saurez car l'esprit de Dieu planera sur vous et vous pénètrera de ses lumières vous saurez juger en considérant les sept conditions des faits que l'on viendra vous proposer pour être conseillé ou pardonné écoute bien et essaie de te rappeler en son temps l'esprit de Dieu te rappellera mes paroles mais toi cherche de ton côté à te rappeler avec ton intelligence parce que Dieu te l'a donné pour que tu la mettes en œuvre sans paresse ni présomption spirituelle qui porte à attendre et à prétendre tout de Dieu quand tu seras maître médecin et pasteur à ma place et dans mon rôle et quand un fidèle viendra pleurer à tes pieds les troubles qui lui viennent de ses actes ou de ceux d'autrui tu dois toujours avoir présent à ton esprit l'ensemble de ces sept questions qui qui a péché quoi quelle est la matière du péché ou en quel lieu comment en quelles circonstances avec quoi ou avec qui l'instrument ou la créature qui a été la matière du péché pourquoi quelles sont les impulsions qui ont créé l'ambiance favorable au péché quand dans quelles conditions ou avec quelle réaction et si c'est accidentellement ou par suite d'habitude malsaine en effet tu vois Simon la même faute peut avoir des nuances et des degrés infinis selon toutes les circonstances qui l'ont créé et les individus qui l'ont accompli par exemple considérons deux péchés qui sont les plus répandus celui de la concupiscence charnelle et celui de la concupiscence des richesses une créature a fait un péché de luxure ou croit avoir fait un péché de luxure car parfois l'homme confond le péché et la tentation ou bien porte le même jugement sur des excitations créées artificiellement par un appétit malsain et les pensées qui s'élèvent par la réaction d'une souffrance maladive ou aussi parce que parfois la chair et le sang ont des appels imprévus qui résonnent dans l'âme avant qu'elle ait le temps de se mettre en garde pour les étouffer on vient de te dire j'ai péché par luxure un prêtre imparfait dirait anathème sur toi mais toi mon Pierre tu ne dois pas parler ainsi car tu es le Pierre de Jésus tu es le successeur de la miséricorde et alors avant de condamner tu dois examiner et toucher doucement et prudemment le coeur qui pleure devant toi pour connaître tous les aspects de la faute réelle ou supposée ou du scrupule j'ai dit doucement et prudemment te rappeler qu'en plus que d'être maître et pasteur tu es médecin le médecin n'en venime pas les plaies prompt à couper s'il y a de la gangrène il sait pourtant découvrir et soigner d'une main légère s'il y a seulement une blessure avec des chirures de parties vivantes qu'il faut rassembler et non pas arracher et te rappeler qu'en plus que d'être médecin et pasteur tu es maître un maître un maître règle ses paroles suivant l'âge de ses disciples il serait scandaleux ce pédagogue qui qui a de jeunes qui a de jeunes enfants révélerait les lois animales que les innocents ignorent en leur donnant ainsi des connaissances et des malices prématurés quand aussi on s'occupe des âmes c'est avec prudence qu'il faut les interroger se respecter et respecter les autres cela te sera facile si en toute âme tu vois un fils le père est naturellement maître médecin et guide de ses enfants aussi quelle que soit la créature qui est devant toi troublée par une faute ou par la crainte d'avoir fauté aime-la d'un amour de père et tu sauras juger sans blesser et sans scandaliser me suis-tu oui maître je comprends très bien je devrais être prudent et patient persuadé de découvrir les blessures mais regarder par moi-même sans attirer l'attention d'autrui sur elles et seulement quand je verrai qu'il y a réellement une blessure dire tu vois tu t'es fait du mal pour ceci ou cela mais si je vois que la créature a seulement peur de s'être blessée parce qu'elle a vu des fantômes alors souffler sur les nuées sans donner par un zèle inutile des lumières qui pourraient éclairer des vraies sources de fautes est-ce que je dis bien ? Jésus dit très bien donc si quelqu'un te dit j'ai fait un péché de luxure tu considères qui tu as en face de toi il est vrai que le péché peut se produire à tout âge mais on le rencontre plus facilement chez un adulte que chez un enfant et différentes seront par conséquent les questions à poser et les réponses à faire suivant qu'il s'agit d'un adulte ou d'un enfant vient à la suite de la première enquête la seconde sur la matière du péché et puis la troisième sur l'endroit du péché la quatrième sur les circonstances du péché et la cinquième sur les complices possibles du péché la sixième sur le pourquoi du péché et la septième sur le moment et le nombre du péché tu verras que généralement alors que pour un adulte et un adulte vivant dans le monde à chaque question tu verras correspondre une circonstance qui implique la réalité de la faute pour ceux qui sont enfants par l'âge ou l'esprit à de nombreuses questions tu devras te répondre ici il y a de la fumée pas de faute réelle et même tu verras parfois au lieu de fange il y a un lice qui tremble d'avoir été claboussé par la boue et qui confond la goutte de rosée descendu dans son calice avec l'éclaboussure de la boue âme si désireuse du ciel qu'elle craigne comme une tâche jusqu'à l'ombre d'une nuée qui les met pour un moment dans l'obscurité en s'interposant entre eux et le soleil mais passe ensuite sans laisser de traces sur leur candide corolle âme tellement innocente et désireuse de le rester que Satan effraie par des imaginations ou en excitant les aiguillons de la chair ou la chair elle-même en profitant de réelles maladies de la chair ces âmes doivent être consolées et soutenues car ce ne sont pas des pécheresses mais des martyrs rappelle-le-toi toujours et souviens-toi toujours de juger même ceux qui pêchent par avidité pour les richesses ou autres biens d'autrui de la même manière en effet si c'est une faute maudite d'être avide et sans pitié en volant le pauvre et contre la justice en faisant tort aux citoyens aux serviteurs ou au peuple moins grave beaucoup moins grave est la faute de celui à qui on a refusé du pain et qui en dérobe au prochain pour passer sa fin et celle de ses enfants rappelle-toi aussi bien pour le luxurieux que pour le voleur il faut de la mesure quand on juge le nombre des fautes les circonstances et leur gravité et aussi de la mesure pour apprécier le degré de connaissance du pécheur pour le péché commis au moment où il le commettait en effet celui qui agit en pleine connaissance pêche davantage que celui qui agit par ignorance et celui qui agit en consentant librement pêche davantage que celui qui est poussé au péché en vérité je te dis que parfois il y aura des actes qui auront l'apparence du péché et qui seront un martyr et auront la récompense donnée pour un martyr souffert et rappelle-toi surtout dans tous les cas avant de condamner que toi aussi tu as été un homme et que ton maître que personne n'a jamais pu trouver en état de péché n'a jamais condamné personne qui se fût repenti d'avoir péché pardonne septante fois sept et même septante fois septante les péchés de tes frères et de tes enfants parce que fermer les portes du salut à un malade seulement parce qu'il est retombé dans sa maladie c'est vouloir le faire mourir as-tu compris j'ai compris cela je l'ai vraiment compris et alors dis-moi maintenant tout ce que tu penses et oui je te le dis parce que je vois que vraiment tu connais tout et je comprends que ce n'est pas murmurer que de te dire d'envoyer Judas à ma place car il souffre de ne pas aller je te le dis non pour te dire qu'il est envieux et me scandaliser à son propos mais pour lui donner la paix et de donner la paix car cela doit être bien pénible pour toi d'avoir toujours si près ce vent d'orage Judas est encore plein et oui il a dit que chacune de tes paroles est pour lui une blessure même ce que tu as dit pour les enfants il dit qu'en vérité c'est pour lui que tu as dit qu'Eve alla à l'arbre parce qu'il lui plaisait cette chose brillante comme une couronne de roi moi vraiment je n'avais trouvé aucun rapport mais je suis ignorant Barthélémy et le zélote au contraire on dit que vraiment Judas a été touché au plus vif car il est ensorcelé par tout ce qui brille et séduit la vanité et il pourrait avoir raison car ils sont sages sois bon avec tes pauvres apôtres maître fais plaisir à Judas et à moi avec lui de toute façon tu le vois je sais seulement amuser les enfants et être un enfant dans tes bras il se sert contre son Jésus qu'il aime vraiment de toutes ses forces non je ne puis te faire plaisir n'insiste pas toi justement parce que tu es ce que tu es tu vas à la mission lui justement parce qu'il est comme il est reste ici mon frère aussi m'en avait parlé et malgré mon amour pour lui je lui ai répondu non même si ma mère m'en priait je ne cèderai pas ce n'est pas une punition mais un remède et Judas doit le prendre si cela ne sert pas à son esprit cela servira au mien car je ne pourrai pas me reprocher d'avoir omis quelque chose pour le sanctifier Jésus est sévère et impérieux en parlant ainsi Pierre laisse retomber ses bras et baisse la tête en soupirant ne t'afflige pas Simon nous aurons une éternité pour être unis et nous aimer mais tu avais autre chose à me dire il est tard maître tu dois dormir toi plus que moi Simon toi qui à l'aube dois te mettre en route oh pour moi être ici avec toi me repose davantage que d'être au lit parle donc tu sais que moi je dors peu Pierre parle voilà je suis une tête dure je le sais et je le dis sans honte et si c'était pour moi il ne m'importerait pas beaucoup de savoir car je pense que la plus grande sagesse c'est de t'aimer et de te suivre et de te servir avec tout mon coeur mais tu m'envoies ici et là et les gens m'interrogent et je dois leur répondre je pense que ce que je te demande à toi d'autres peuvent me le demander car les hommes ont les mêmes pensées tu disais hier que toujours les innocents et les saints souffriront et même que ce seront eux qui souffriront pour tous cela est dur pour mon intelligence et aussi que tu dis que même le désireront et je pense que comme cela est dur pour moi cela peut l'être pour les autres s'ils me questionnent que dois-je répondre dans ce premier voyage une mère m'a dit ce n'était pas juste que ma fillette meure avec tant de souffrance car elle était bonne et innocente et moi ne sachant que dire je lui ai dit les paroles de Job le Seigneur a donné le Seigneur a enlevé que soit béni le nom du Seigneur mais je n'étais pas convaincu moi non plus et je ne l'ai pas convaincu je voudrais une autre fois savoir que dire c'est juste écoute cela paraît une injustice et c'est une grande justice que les meilleurs souffrent pour tous mais dis-moi un peu Simon qu'est-ce que la terre toute la terre la terre un espace grand très grand fait de poussière et d'eau de roches de plantes d'animaux et de créatures humaines et puis et puis c'est tout à moins que tu ne veuilles que je dise qu'elle est pour l'homme un lieu de châtiment et d'exil la terre est un autel un autel immense elle devait être un autel de louanges perpétuelles à son créateur mais la terre est remplie de péchés elle doit donc être un autel de perpétuelle expiation de sacrifice sur lequel brûlent les hosties la terre devrait comme les autres mondes répandus dans la création chanter les psaumes à Dieu qui la fête regarde Jésus ouvre les volets de bois et par la fenêtre grande ouverte entre la fraîcheur de la nuit la rumeur du torrent les rayons de la lune et on voit le ciel criblé d'étoiles regarde ces astres ils chantent de leur voix qui est lumière et mouvement dans les espaces infinis du firmament les louanges de Dieu depuis des millénaires durent leurs chants qui s'élèvent des chants bleus du ciel jusqu'au ciel de Dieu nous pouvons considérer les astres et les planètes les étoiles et les comètes comme des créatures sidérales qui comme des prêtres sidéraux des lévites des vierges et des fidèles doivent chanter dans un temple sans limite les louanges du créateur écoute Simon tu entends le bruissement de la brise dans les feuillages et la rumeur des eaux dans la nuit la terre aussi chante comme le ciel avec les vents avec les eaux avec la voix des oiseaux et des animaux mais si pour le firmament c'est assez de la lumineuse louange des astres qui la peuple ce n'est pas assez du chant des vents des eaux et des animaux pour le temple qu'est la terre car sur elle il n'y a pas seulement les vents les eaux et les animaux qui chantent inconsciemment les louanges de Dieu mais elle a aussi l'homme la créature parfaite au-dessus de tout ce qui est vivant dans le temps et dans le monde douée de matières comme les animaux les minéraux et les plantes et d'esprit comme les anges du ciel et destinée comme eux si elle est fidèle dans l'épreuve à connaître et à posséder Dieu avec la grâce d'abord avec le paradis ensuite l'homme synthèse qui embrasse tous les états à une mission que les autres créatures n'ont pas et qui pour lui devrait être en plus d'un devoir une joie aimer Dieu donner intelligemment et volontairement un culte d'amour à Dieu payer Dieu de l'amour qu'il a donné à l'homme en lui donnant la vie et en lui donnant le ciel après la vie donner un culte intelligent considère Simon quel bien Dieu retire-t-il de la création quel profit aucun la création n'accroît pas Dieu elle ne le sanctifie pas elle ne l'enrichit pas lui est infini il aurait été tel même si la création n'avait pas existé mais Dieu amour voulait avoir de l'amour et il a créé pour avoir de l'amour c'est uniquement de l'amour que Dieu peut tirer de la création et cet amour qui est intelligent et libre uniquement chez les anges et les hommes est la gloire de Dieu la joie des anges la religion pour les hommes le jour où le grand hôtel de la terre ne ferait plus entendre des louanges et des supplications d'amour la terre cesserait d'exister car une fois l'amour éteint serait éteinte la réparation et la colère de Dieu anéantirait l'enfer terrestre que serait devenue la terre donc la terre pour exister doit aimer et de plus la terre doit être le temple qui aime et prie avec l'intelligence des hommes mais dans le temple dans tout temple quelles victimes offre-t-on ? les victimes pures sans tâche ni tard elles seules sont agréables au Seigneur elles et les prémices car au père de la famille il faut donner les choses les meilleures et à Dieu père de la famille humaine il faut donner les prémices de toutes choses et les choses choisies Jésus poursuit mais j'ai dit que la terre a un double devoir de sacrifice celui de la louange et celui de l'expiation en effet l'humanité qui la couvre a péché chez les premiers hommes et ne cesse de pécher en ajoutant au péché de manque d'amour pour Dieu les mille autres de ses attachements aux voies du monde de la chair et de Satan coupable coupable humanité qui ayant la ressemblance avec Dieu ayant en propre l'intelligence et des secours divins est pécheresse toujours et toujours plus les astres obéissent les plantes obéissent les éléments obéissent les animaux obéissent et comme ils savent louent le Seigneur les hommes n'obéissent pas et ne louent pas suffisamment le Seigneur voici alors la nécessité d'âmes hosties qui aiment et expient pour tous ce sont les enfants qui innocents et ignorants paient l'amer châtiment de la douleur pour ceux qui ne savent que pécher ce sont les saints qui volontairement se sacrifient pour tous d'ici peu un an ou un siècle c'est toujours peu par rapport à l'éternité on ne célébrera plus d'autres holocaustes sur l'autel du grand temple de la terre que celui des hommes victimes consumés avec le sacrifice perpétuel hosties avec l'hostie parfaite ne te bouleverse pas Simon je ne dis pas que j'établirai un culte semblable à celui de Moloch de Baal et d'Astarté ce sont les hommes eux-mêmes qui nous immoleront tu comprends nous immoleront et nous irons joyeusement à la mort afin d'expier et d'aimer pour tous et puis viendront les temps où les hommes n'immoleront plus les hommes mais toujours il y aura des victimes pures que l'amour consumera avec la grande victime dans le sacrifice perpétuel je dis l'amour de Dieu et l'amour pour Dieu en vérité elles seront les hosties du temps et du temple à venir non pas les agneaux et les boucs les veaux et les colombes mais le sacrifice du coeur et celui qui plaît à Dieu David en a eu l'intuition et dans le temps nouveau temps de l'esprit et de l'amour seul ce sacrifice sera agréable considère Simon que si un Dieu a dû s'incarner pour apaiser la justice divine pour le grand péché pour les nombreux péchés des hommes dans le temps de la vérité seuls les sacrifices des esprits des hommes peuvent apaiser le Seigneur tu penses mais pourquoi lui le Très-Haut a-t-il donné l'ordre d'immoler les petits des animaux et les fruits des plantes moi je te le dis c'est parce qu'avant ma venue l'homme était un holocauste souillé et parce qu'on ne connaissait pas l'amour maintenant il sera connu et l'homme qui connaîtra l'amour parce que je rendrai la grâce par laquelle l'homme connaît l'amour sortira de la léthargie se souviendra comprendra vivra remplacera les boucs et les agneaux devenant hosties d'amour et d'expiation pour imiter son maître et rédempteur la douleur jusqu'à présent châtiment se changera en amour parfait et bienheureux seront ceux qui l'embrasseront par amour parfait mais les enfants tu veux dire ceux qui ne savent pas encore souffrir et sais-tu quand Dieu parle en eux le langage de Dieu est un langage spirituel l'âme le comprend et l'âme n'a pas d'âge et même je te dis que l'âme enfantine parce que sans malice est pour la capacité de comprendre Dieu plus adulte que celle d'un vieillard pécheur je te dis Simon que tu vivras assez pour voir de nombreux petits enseigner aux adultes et aussi à toi-même la sagesse de l'amour héroïque mais en ces petits qui meurent de mort naturelle c'est Dieu qui opère directement pour les raisons d'un amour si élevé que je ne puis te l'expliquer en les faisant entrer dans les sagesses qui sont écrites dans les livres de la vie et qui ne seront lus que dans le ciel par les bienheureux lus ai-je dit mais en vérité il suffira de regarder Dieu pour connaître non seulement Dieu mais aussi son infinie sagesse nous avons fait venir le coucher de la lune Simon l'aube va arriver et tu n'as pas dormi n'importe maître j'ai perdu quelques heures de sommeil et j'ai acquis tant de sagesse et je suis resté avec toi mais si tu le permets maintenant je m'en vais non pour dormir mais pour revenir sur tes paroles il est déjà sur la porte et il va sortir quand il s'arrête pensif et dit ensuite encore une chose maître est-il juste que je dise à quelqu'un qui souffre que la douleur n'est pas un châtiment mais une grâce quelque chose comme comme notre appel beau même s'il est pénible beau même s'il peut paraître à celui qui ne sait pas une chose rebutante et triste tu peux le dire Simon c'est la vérité la douleur n'est pas un châtiment quand on sait l'accueillir et en user avec justice la douleur est comme un sacerdoce Simon un sacerdoce ouvert à tous un sacerdoce qui donne un grand pouvoir sur le coeur de Dieu et un grand mérite né avec le péché il s'est apaisé la justice en effet Dieu sait faire servir au bien même ce que la haine a créé pour donner la douleur moi je n'ai pas voulu d'autre moyen pour annuler la faute car il n'y a pas de moyen plus grand que celui-là chapitre 17 au cours d'un sabbat à Ephraïm ce doit être un autre sabbat car les apôtres sont de nouveau réunis dans la maison de Marie de Jacob les enfants sont encore parmi eux à côté de Jésus près du foyer c'est justement cela qui fait dire à Judas Iscariot en attendant une semaine est passée et les parents ne sont pas venus et il rit en hochant la tête Jésus ne lui répond pas il caresse le cadet Judas interroge Pierre et Jacques d'Alphée et vous dites que vous avez fait les deux routes qui conduisent à Sichem Jacques d'Alphée répond oui mais cela était inutile à bien réfléchir certainement les larrons ne passent pas par les routes fréquentées maintenant surtout que les détachements romains ne cessent de les parcourir et alors pourquoi les avez-vous suivis insiste l'Iscariot ainsi allez ici ou là pour nous c'est pareil et alors nous avons suivi celle-là et personne n'a su rien vous dire nous n'avons rien demandé et comment voulez-vous alors vous rendre compte s'ils étaient passés ou non elles portent peut-être des enseignes ou laissent leurs traces les personnes qui suivent une route je ne crois pas alors nous aurions déjà été trouvés au moins par des amis au contraire il n'est venu personne ici depuis que nous y sommes et il a un rire sarcastique Jacques d'Alphée dit patiemment nous ne savons pas le motif pour lequel personne n'est venu ici le maître le sait nous nous ne le savons pas les personnes ne laissant pas de traces de leur passage ceux qui comme nous se retirent dans un lieu ignoré des gens ne peuvent venir si on ne leur dit pas le lieu du refuge maintenant nous ne savons pas si notre frère en a parlé aux amis oh tu voudrais croire et faire croire que lui ne l'a pas dit au moins à Lazare et à Nick Jésus ne parle pas il prend un enfant par la main et il sort je ne veux rien croire mais même s'il en est comme tu veux le dire tu ne peux encore juger et aucun de nous ne peut le faire les raisons de l'absence des amis elles sont faciles à comprendre ces raisons personne ne veut avoir des ennuis avec le sang-nédrin et d'autant moins ne veulent en avoir ceux qui sont riches et puissants c'est tout il n'y a que nous pour savoir nous exposer au danger sois juste Judas le maître n'a forcé aucun de nous à rester avec lui pourquoi es-tu resté si tu as peur du sang-nédrin lui fait observer Jacques d'Alphée et tu peux t'en aller de même quand tu veux tu n'es pas enchaîné interrompt l'autre Jacques fils de Zébédé pour cela non vraiment pas on est ici et on y reste tous qui le voulait devait s'en aller avant maintenant non moi je m'y oppose si le maître ne s'y oppose pas dit lentement mais avec fermeté Pierre en donnant un coup de poing sur la table et pourquoi qui es-tu pour commander au lieu du maître lui demande l'iscariote avec violence un homme qui résonne non pas en Dieu comme lui le fait mais en homme tu me soupçonnes tu me prends pour un traître dit Judas agité tu l'as dit non pas que je te considère comme volontairement tel mais tu es si insouciant Judas si changeant et tu as trop d'amis et elle te plaît trop la grandeur en tout toi oh tu ne saurais pas te taire ou pour expliquer à quelque perfidie ou pour montrer que tu es l'apôtre tu parlerais c'est pourquoi tu es ici et tu y restes ainsi tu ne nuis pas et tu ne te crées pas de remords Dieu ne contraint pas à la liberté de l'homme et toi tu veux le faire je veux le faire mais dis-moi enfin te pleut-il sur la tête le pain te manque-t-il l'air est-il mauvais le peuple t'offense-t-il rien de cela la maison est solide même si elle n'est pas riche l'air est bon la nourriture ne t'a jamais manqué la population t'honore alors pourquoi es-tu ici si inquiet comme si tu étais en prison il y a deux peuples que mon âme ne peut souffrir et le troisième que je hais n'est même pas un peuple ceux du mont Serre les Philistins et le sot peuple qui habite Sichem je te réponds par les paroles du sage et j'ai raison de penser ainsi regarde si ces peuples nous aiment hum en vérité il ne me semble pas que les autres le tien et le mien soient bien meilleurs nous avons reçu des pierres en Judée et en Galilée en Judée plus encore qu'en Galilée et dans le temple de Judée plus qu'en tout autre lieu je ne trouve pas que l'on nous ait maltraité ni sur les terres des Philistins ni ici ni ailleurs ou ailleurs nous ne sommes pas allés ailleurs heureusement et même s'il s'était agi d'aller ailleurs je ne serai pas venu et je n'y viendrai pas à l'avenir je ne veux pas me contaminer davantage te contaminer ce n'est pas cela qui t'impressionne Judas de Simon tu ne veux pas t'aliéner ceux du temple c'est cela qui t'afflige dit paisiblement Simon le zélote resté dans la cuisine avec Pierre Jacques d'Alphée et Philippe les autres s'en sont allés l'un après l'autre avec les deux enfants pour rejoindre le maître fuite méritoire car elle est faite pour ne pas manquer à la charité non pas pour cela mais parce qu'il ne me plaît pas de perdre mon temps et de donner la sagesse à des sceaux regarde à quoi cela a-t-il servi de prendre avec nous Hermasté il s'en est allé et n'est plus revenu Joseph dit qu'il s'est séparé de lui en disant qu'il serait revenu pour la fête des tentes l'as-tu vu peut-être un renégat moi je ne sais pas pourquoi il n'est pas revenu et je ne juge pas mais pourtant je te demande est-il par hasard le seul qui ait abandonné le maître et même lui est devenu hostile n'y a-t-il pas des renégats parmi nous juifs et parmi les galiléens peux-tu le soutenir non c'est vrai mais moi enfin je suis mal à l'aise ici si on savait que nous sommes ici si on savait que nous traitons avec les samaritains jusqu'à entrer dans leur synagogue le sabbat lui veut le faire malheur si on le savait l'accusation serait justifiée Nathanael dit et le maître condamné veux-tu dire mais il l'est déjà il l'est déjà avant qu'on le sache il a été condamné même après avoir ressuscité un juif en judée il est haï et accusé d'être samaritain et ami des publicains et des prostituées il l'est depuis toujours et toi plus que tous tu sais s'il ne l'est pas que veux-tu dire Nathanael que veux-tu dire que moi j'y suis pour quelque chose que puis-je savoir de plus que vous il est très agité Pierre dit mais mon garçon tu me fais l'effet d'un rat entouré d'ennemis mais tu n'es pas un rat et nous ne sommes pas armés de bâtons pour te capturer et te tuer pourquoi tant d'angoisse si ta conscience est en paix pourquoi t'agites-tu pour d'innocentes paroles que dit Barthélémy pour que tu t'agites ainsi n'est-il pas vrai peut-être que personne plus que nous ces apôtres qui dormons près de lui et vivons avec lui nous pouvons savoir et témoigner que lui n'aime pas le samaritain le publicain le pêcheur la courtisane mais leurs âmes et qu'il se préoccupe d'elles seules et seul le très haut peut savoir quel effort le très pur doit faire pour approcher ce que nous hommes et pêcheurs nous appelons ordure alors qu'il va avec les samaritains les publicains et les courtisanes tu ne comprends pas et ne connais pas encore Jésus mon garçon toi moins que les samaritains eux-mêmes les philistins les phéniciens et autant d'autres que tu veux termine Pierre et ses dernières paroles sont empreintes de tristesse Judas ne parle plus et les autres aussi se taisent la petite vieille rentre pour dire ils sont dans la rue les gens de la ville ils disent que c'est l'heure de la prière du sabbat et que le maître a promis de parler je vais le dire femme et toi dis à ceux d'Ephraïm que nous allons venir lui répond Pierre et il sort dans le jardin pour prévenir Jésus le zélote dit à Judas toi que fais-tu tu viens si tu ne veux pas venir éloigne-toi sors avant que lui soit affligé par ton refus je viens avec vous ici on ne peut pas parler il semble que je sois le plus grand pécheur toutes mes paroles sont mal comprises Jésus qui rentre dans la cuisine empêche toute autre parole ils sortent dans la rue en se joignant à ceux d'Ephraïm et ils entrent avec eux dans la ville ne s'arrêtant que quand ils sont devant la synagogue Malachi est sur la porte il salue et invite à entrer je ne relève pas de différence entre le lieu de prière des samaritains et ceux que j'ai vu dans d'autres régions toujours les mêmes lampes les mêmes pupitres et les mêmes étagères avec les rouleaux dessus la place du chef ou de celui qui enseigne à sa place sinon qu'ici il y a beaucoup moins de rouleaux que dans les autres synagogues nous avons déjà fait nos prières en t'attendant si tu veux parler quel rouleau demandes-tu maître je n'en ai besoin d'aucun en outre tu n'aurai pas ce que je veux expliquer répond jésus et puis il se tourne vers les gens et commence son discours quand les hébreux furent renvoyés dans leur patrie par Cyrus roi des perses afin de reconstruire le temple de Salomon détruit cinq décennies auparavant l'autel fut rétabli sur ses bases et sur lui brûla l'holocauste journalier soir et matin et l'holocauste spécial des premiers de chaque mois et celui des solennités consacrées au Seigneur ou les holocaustes des offrandes individuelles ensuite après que l'on eut rétabli ce qui était indispensable et imposé pour le culte ils mirent la main la seconde année du retour à ce que l'on pourrait appeler le cadre du culte son extérieur la chose n'était pas coupable parce qu'elle était toujours faite pour honorer l'éternel mais elle n'était pas indispensable car le culte que l'on rend à Dieu c'est l'amour pour Dieu et l'amour se manifeste et se consume dans le cœur non pas par les pierres taillées les bois précieux l'or et les parfums tout cela est de l'extérieur propre à satisfaire l'orgueil d'une nation ou d'une ville plus qu'à honorer le Seigneur Dieu veut un temple de l'esprit il ne se contente pas d'un temple de mur et de marbre mais vide d'esprit rempli d'amour en vérité je vous dis que le temple d'un cœur pur et plein d'amour est le seul que Dieu aime et dans lequel il fait sa demeure avec ses lumières et que ce sont de sautes estimations celles qui répartissent les régions et les villes d'après la beauté particulière de leur lieu de prière pourquoi rivaliser en fait de richesse et d'ornement dans les maisons où on invoque Dieu est-ce que par hasard le fini peut satisfaire l'infini fut-il même dix fois plus beau que le temple de Salomon et que les palais royaux réunis Dieu l'infini qui ne peut être contenu et honoré par aucun espace ni aucune magnificence matérielle trouve l'unique lieu digne de l'honorer comme il convient et comme il est possible et même veut l'être renfermé dans le cœur de l'homme car l'esprit du juste est un temple sur lequel plane parmi les parfums de l'amour l'esprit de Dieu et bientôt il sera un temple où l'esprit fera une réelle demeure un étreint comme dans le ciel et il est écrit que dès que les maçons eurent jeté les fondements du temple les prêtres vinrent avec leurs ornements et les trompettes et les lévites avec les cymbales suivant les ordonnances de David et ils chantèrent qu'il faut louer Dieu parce qu'il est bon et que sa miséricorde est éternelle et le peuple exultait mais beaucoup de prêtres de chefs de lévites et d'anciens versèrent un déluge de larmes en pensant au temple qui existait auparavant et ainsi on ne pouvait distinguer les voix plaintives de celles qui jubilaient tant elles étaient mêlées et on lit encore qu'il y eut des peuples voisins qui molestèrent ceux qui construisaient le temple ces derniers voulaient se venger d'avoir été repoussés par les constructeurs quand ils s'étaient offerts de construire avec eux car eux aussi cherchaient le Dieu d'Israël le Dieu unique et vrai et ces difficultés interrompirent les travaux tant qu'il ne plus pas à Dieu de les faire poursuivre cela se lit dans le livre d'Esdras combien de leçons et quelles leçons donne le passage que j'ai dit il y a d'abord celles déjà dites sur la nécessité que le culte vienne du cœur et non exprimé par les pierres et les bois ou encore par de vêtements et des cymbales et des chants dont l'esprit est banni la leçon aussi que l'absence d'amour réciproque est toujours cause de retard et de trouble même s'il s'agit d'un but qui est bon en lui-même Dieu n'est pas là ou n'est pas la charité inutile de chercher Dieu si on ne se met pas d'abord dans les conditions de pouvoir le trouver Dieu se trouve dans la charité celui ou ceux qui s'établissent dans la charité trouve Dieu même sans devoir faire de pénibles recherches et celui qui a Dieu avec lui a la réussite de toutes ses entreprises dans le psaume sorti du coeur d'un sage après la méditation sur les pénibles événements qui accompagnèrent la reconstruction du temple et des murs il est dit si le seigneur ne construit pas la maison c'est en vain que se fatiguent autour d'elle les constructeurs si le seigneur ne veille pas sur la ville et ne la protège pas c'est en vain que veillent sur elle ses défenseurs or comment Dieu peut-il être à édifier la maison s'il sait que ceux qui l'habiteront ne l'ont pas dans leur coeur n'ayant pas d'amour pour leurs voisins et comment protégera-t-il les villes et donnera-t-il la force à leurs défenseurs s'il ne peut être en elles si ces villes ne le possèdent pas à cause de la haine qu'ils ont pour leurs voisins est-ce que cela a servi au peuple d'être séparé par les barrières de haine est-ce que cela vous a rendu plus grand plus riche plus heureux jamais n'est utile la haine ou la rancœur jamais n'est fort celui qui est seul jamais n'est aimé celui qui n'aime pas et cela ne sert à rien comme dit le psaume de se lever avant le jour pour devenir grand riche et heureux que chacun prenne son repos pour se réconforter des douleurs de la vie parce que le sommeil est un don de Dieu comme l'est la lumière et tout autre chose dont jouit l'homme que chacun prenne son repos mais que dans son repos et dans ses veilles il est pour compagne la charité et ses travaux prospéreront et prospéreront sa famille et ses intérêts et surtout prospérera son esprit et il conquérera la couronne royale des fils du Tréhaut et des héritiers de son royaume il est dit que pendant les hosannas du peuple certains pleuraient à chaudes larmes parce qu'ils pensaient au passé et le regrettaient mais il n'était pas possible de distinguer les voix différentes dans le tumulte des cris fils de sa Marie et vous mes apôtres fils de la Judée et de la Galilée aujourd'hui aussi il y a des hosannas et des pleurs pendant que le temple de Dieu s'élève sur ses fondements éternels maintenant aussi il en est qui s'oppose aux travaux et qui cherche Dieu là où il n'est pas maintenant aussi il en est qui s'oppose aux travaux et qui cherche Dieu là où il n'est pas maintenant aussi il en est qui veulent édifier selon l'ordre de Cyrus et non selon l'ordre de Dieu c'est-à-dire selon l'ordre du monde et non selon les voies de l'esprit et maintenant aussi il en est qui verse des larmes sottes et humaines sur un passé inférieur sur un passé qui ne fut pas bon et sage et fut tel qu'il provoqua l'indignation de Dieu maintenant aussi nous avons toutes ces choses comme si nous étions dans le brouillard des temps reculés et non dans la lumière du temps de la lumière ouvrez votre cœur à la lumière remplissez-vous de lumière pour y voir clair vous au moins à qui je parle moi qui suis lumière c'est le temps nouveau le temps où tout se reconstruit mais malheur à ceux qui ne voudront pas y entrer et s'opposeront à ceux qui édifient le temple de la foi nouvelle dont je suis la pierre angulaire et auquel aussi je me donnerai moi-même tout entier pour faire le mortier qui joindra les pierres afin que l'édifice se dresse sain et fort admirable dans le cours des siècles aussi vaste que la terre qu'il couvrira toute de sa lumière je dis lumière et non pas ombre car mon temple sera formé par des esprits et non par des matières opaques pierre pour ce temple moi avec mon esprit éternel et pierre tous ceux qui suivront ma parole et la foi nouvelle pierres incorporelles pierres enflammées pierres saintes et la lumière se propagera sur la terre la lumière du nouveau temple et la couvrira de sagesse et de sainteté et au dehors ne resteront que ceux qui avec leurs larmes impures pleureront et regretteront le passé parce qu'il était pour eux une source de profit et d'honneur tout humain ouvrez-vous au temps et au temple nouveau au homme de sa Marie en lui tout est nouveau et les antiques séparations et les frontières matérielles de pensée et d'esprit n'existent plus chantez puisque l'exil hors de la cité de Dieu va finir êtes-vous heureux par hasard d'être comme des exilés comme des lépreux pour les autres d'Israël êtes-vous heureux de vous sentir comme expulsés du saint de Dieu car cela vous le sentez vos âmes le sentent vos pauvres âmes resserrées dans vos corps sur lesquels vous faites dominer votre pensée entêtée qui ne veut pas dire aux autres hommes nous avons erré mais maintenant comme des brebis dispersées nous revenons au bercail vous ne voulez pas le dire aux autres hommes et cela est déjà mal mais au moins dites-le à Dieu même si vous étouffez le cri de votre âme Dieu entend le gémissement de votre âme qui est malheureuse d'être exilée de la maison du Père universel et très saint écoutez les paroles du psaume graduel vous êtes bien des pèlerins qui depuis des siècles allaient vers la haute cité vers la vraie Jérusalem vers la Jérusalem céleste c'est de là du ciel que vos âmes sont descendues pour animer une chair c'est là qu'elles désirent retourner pourquoi voulez-vous sacrifier vos âmes leur faire perdre l'héritage du royaume quelles fautes ont-elles d'être descendues dans des chairs conçues en Samarie elles viennent d'un unique Père elles ont le même créateur qu'ont les âmes de Judée et de Galilée de la Phénicie ou de la Décapole Dieu est la fin de tout esprit tout esprit tend vers ce Dieu même si des idolâtries de toutes espèces ou des hérésies funestes des schismes des manques de foi la tiennent dans une ignorance du Dieu vrai qui serait absolue si l'âme n'avait en elle ineffaçable un souvenir embryonnaire de la vérité et une aspiration vers elle ô faites grandir ce souvenir et cette aspiration ouvrez les portes à votre âme que la lumière y entre qui entre la vie qui entre la vérité que soit ouvert le chemin que tout entre en flots lumineux et vitaux comme les rayons du soleil et les flots et les vents des équinoxes pour que de son embryon l'arbre s'élance vers les hauteurs toujours plus près de son Seigneur sortez de l'exil chantez avec moi quand le Seigneur fait revenir de la captivité l'âme semble rêver de joie notre bouche se remplit de sourire et notre langue de jubilation maintenant on dira le Seigneur a fait de grandes choses pour nous oui le Seigneur a fait de grandes choses pour vous et vous serez inondés de joie ô mon père je te prie pour eux comme pour tous fais revenir ô Seigneur ces prisonniers ceux-ci qui à tes yeux et aux miens sont pris dans les chaînes d'une entêtée erreur ramène-les ô père comme un torrent qui se jette dans un grand fleuve dans la grande mer de ta miséricorde et de ta paix mes serviteurs et moi c'est dans les larmes que nous semons en eux ta vérité père fais qu'autant de la grande moisson nous puissions nous tous tes serviteurs en enseignant ta vérité moissonner joyeusement dans ces sillons qui maintenant semblent seulement parsemés de plantes épineuses et empoisonnées le grain de choix de tes greniers père père à cause de nos fatigues de nos larmes de nos douleurs de nos sueurs de nos morts qui ont été et seront les compagnons des semeurs fais que nous puissions venir à toi en portant comme des gerbes les prémices de ce peuple les âmes qui de nouveau seront nées à la justice et à la vérité pour ta gloire Amen le silence qui était vraiment impressionnant tant il était absolu dans une si grande foule qui remplissait la synagogue et la place devant elle fait place à un chuchotement discret puis à un murmure qui grandit jusqu'à devenir une rumeur s'épanouit enfin en Hosanna les gens gesticulent commentent et acclament comme c'est différent ici de la conclusion des discours du temple Malachi dit au nom de tous toi seul peut dire ainsi la vérité sans offenser ni mortifier tu es vraiment le saint de Dieu prie pour notre paix nous sommes endurcis par des siècles de croyances et des siècles d'affront et nous devons rompre cette dure écorce qui nous enveloppe et pour nous de la compassion davantage encore de l'amour ayez la bonne volonté et l'écorce se fendra d'elle-même que la lumière vienne à vous il se ferait un chemin et il sort suivi de ses apôtres par des siècles